Bonsoir, attention les oreilles, on va fêter un anniversaire aujourd'hui, c'est absolument incroyable, on va fêter plusieurs anniversaires d'ailleurs, on en parlera un petit peu après. Ce soir, c'est une soirée très particulière, puisqu'on a un anniversaire impressionnant à fêter, et pas qu'un, puisque avant de fêter mon propre anniversaire, celui qui compte, et celui qui va faire l'objet du live de ce soir, c'est complètement la teuf exactement. Nous allons également, je m'attendais à ce qu'il soit là, mais en fait, absolument pas, donc du coup, il va falloir meubler en attendant. Merci beaucoup, merci beaucoup aussi pour les subs et pour les messages, pour nous féliciter pour le pax, effectivement, parce que oui, on s'est paxé avec Miku en début de semaine, mais surtout, c'est l'anniversaire du gros chaton ! C'est l'anniversaire de Poupou ! Il a 10 ans aujourd'hui, le gros chaton, regardez-le, il est trop mieux, il a l'air absolument pas du tout, du tout concerné, il a l'air de s'en foutre, mais il est toujours aussi beau, toujours aussi doux, il a 10 ans aujourd'hui, c'est incroyable, et oui, en fait, j'ai fait, j'ai juste essayé de faire genre, ouais, je vous fais venir pour un live par rapport à ma carrière, j'y vais, en fait, non, j'en ai rien à foutre, je vous ai fait venir juste pour que vous fêtiez les 10 ans du chat, et que vous souhaitiez un joyeux 10ème anniversaire ! J'ai aussi 10 ans pour le chat ou pour le pax, les deux ! Un joyeux 10ème anniversaire à Poupou, vous pouvez spammer l'immode de Poupou, évidemment, que Miku a fait, bon, si vous êtes abonné à Miku, bien sûr, et voilà, il a l'air toujours... Il a 10 ans, mon bébé ! Il a toujours une tête de chaton, c'est incroyable, et il comprend absolument pas ce qu'il se passe, le pauvre petit. Voilà, c'est bon, tu peux le remettre à un endroit où il sera tranquille, personne ne sait pas que c'est avec le chat, donc je ne suis pas que c'est avec cette jeune femme, là, voilà. Mais aujourd'hui, surtout, on va parler, évidemment, d'un anniversaire qui est important, puisqu'il y a un an de ça, peut-être, souvenez-vous, nous faisions... Enfin, nous faisions, je faisais, entre guillemets, l'actualité avec ce tweet, voilà, où j'avais le regard tourné vers l'avenir. Évidemment, il ne s'affiche pas, tiens, c'est pas grand, je pensais avoir fait le bon réglage, mais non, voilà. Ce tweet incroyable où j'ai le regard, voilà, tourné vers le futur, tourné vers les défis... Avec ta renarde ! Exactement, le futur avec ma renarde, le futur avec les défis qui m'attendaient. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui allait se passer. Ouais, ouais, bah, écoutez, je préfère encore qu'on m'appelle Sarko que Macron, je ne vais pas vous mentir. Il y a un an, FF, tu étais chez moi, effectivement, oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas vraiment un Twitch-versaire, en vrai, parce que... Ouais, FF manque, en vrai. Cette date n'est absolument pas la date du lancement de ma chaîne Twitch, cette date n'est absolument pas une... n'a pas vraiment de symbolique vis-à-vis de ma chaîne. Quoique, ça reste la date anniversaire de la plus grosse audience que j'ai jamais faite, sans aucun raid ou host, puisqu'il y avait à un moment plus de 800 personnes qui m'écoutaient. Parce que forcément, quand on fait un tweet pour dire « Je quitte jeuvidéo.com, virgule, explication », les gens y viennent parce que les gens, ils aiment l'odeur du sang, les gens, ils aiment le drama, les gens, ils aiment quand ça va pas, qu'il y a des trucs négatifs à dire. Bah si, mais j'ai pas le droit de le dire, parce que j'ai signé une clause... Non, je rigole. Non, non, zéro drama, non, j'avais pas vraiment de drama à faire. Et de toute façon, avec le temps, j'ai expliqué un petit peu justement pourquoi aussi je suis parti, évidemment, il y a des choses négatives qui se sont passées, des choses qui ne me correspondaient pas, des choses que je ne voulais pas. Mais depuis, les choses se passent mieux. Bah oui, de toute façon, il y a Miku avec moi, donc forcément, ça va très bien. Bref, du coup, bonsoir tout le monde, bonsoir PJ qui était là avant, bonsoir Miku qui était là avant et qui est toujours là, bonsoir également, bonsoir Cho, Faor, Nelka, merci pour le quatrième mois d'abonnement, bonsoir FoufouDutimate, Wasabi, Raclette et Champ, Artigames, Blizzard Noir, 1007, FF6man, Corrosif, merci pour les 41 mois d'abonnement, bonsoir Hervé, FF6man, du coup, Loulou, Mudge Baguette, MisterBose, encore merci pour les filtrations, bonsoir Tino, Pepe Nécro, Tomioya, SuperPastaBros, MikuV, PrisImagine, bonsoir également Maxfrad, Volgar, qui est-ce que j'ai loupé d'autres, bonsoir Linkerd, bonsoir Lukaku, bonsoir Hiraku et du coup, voilà, comment ça, 15 mois d'abonnement, FF6man, tu as certainement 15 mois d'abonnement, bah écoutez, voilà, on va faire un petit récap de qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, puisque, comme vous l'avez compris, il y a un an de ça, j'ai annoncé que je quittais JV, alors je triche un petit peu parce que je n'ai pas quitté JV il y a un an, il y a un an de ça, je faisais donc ce tweet où j'annonçais mon départ de JV, sachant que, en fait, mon dernier jour de travail effectif chez jeuxvideo.com, c'était le 7 avril 2023, donc du coup, maintenant, ça fait un peu plus d'un an que j'ai raté de travailler chez JV, et la fin de mon contrat, c'est le 5 mai 2023. Du coup, le véritable anniversaire d'un départ de JV, ça sera le 5 mai, sauf que je serai au Japon, je ne serai pas en mesure de vous faire un tweet pour en parler, et, enfin, un tweet, un live, pardon, pour en parler, bonsoir Xella, bonsoir Coco D'Abrico aussi, au passage, donc je préfère, en fait, faire un live qui correspond au vrai démarrage de mon activité, parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de bosser chez JV, j'ai commencé à préparer, en fait, le terrain pour l'ouverture de mon auto-entreprise, ce n'est absolument pas, de toute façon, un secret, j'avais déjà commencé à travailler sur quelques trucs, en dehors de mes heures de travail, sur mes dernières semaines chez JV, puisque je faisais les Nintendbros, dès le début, les Nintendbros étaient lancés le 1er février 2023, je travaillais encore chez JV, et j'en ai déjà parlé en live, j'ai dit, maintenant, ce n'est plus un secret, il y avait une fois, c'était un peu en mode big reveal, mais faire l'épisode 1 des Nintendbros a été le déclencheur définitif, de mon envie de quitter JV, de me mettre à mon compte, de tenter de m'en sortir tout seul avec mes projets, avec mon image de marque, avec des très très gros guillemets, parce que voilà, comme je l'ai toujours dit, je ne me considère pas comme un influenceur, je me considère comme un créateur de contenu, ça oui, ok, je suis ok avec ça, mais je ne me considère pas du tout comme un influenceur, même si ça m'est arrivé de signer ce qu'on appelle des contrats d'influence, ça ne reste pas du tout comme ça que je me vois, et ouais, ça a été un énorme déclic, et du coup, entre le 1er février et le 7 avril 2023, du coup, j'ai fait plein d'épisodes des Nintendbros qui m'ont été payés, évidemment, ultérieurement, une fois que j'ai ouvert mon entreprise et que j'étais en mesure de les facturer, je n'avais aucun doute sur le fait que Ken serait bon payeur, et effectivement, Ken est une personne qui paye rubis sur l'ongle, il est vraiment impeccable à ce niveau-là, si jamais vous êtes vous aussi en société, que vous soyez auto-entrepreneur ou autre, et qu'un jour vous êtes amené à travailler pour Ken, sachez que vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est quelqu'un qui paye très bien les gens dans des délais extrêmement brefs, parce que je vais dire au début extrêmement correct, mais non, en vrai, il paye vraiment très vite. Et puis, j'avais un ou deux petits trucs que j'ai commencé à faire en avril, facturés bien évidemment ultérieurement aussi, notamment parce que j'étais en congé à la fin, j'avais vraiment fait en sorte de ne pas me reposer sur mes congés, j'avais envie de me lancer directement dans autre chose, je ne voulais pas attendre, passer un mois à rien foutre et me dire « Allez, je prends des vacances, je vais mériter ». Bon, les vacances étaient bien méritées quand même, mais en vrai, je n'ai pas pris de grosses vacances depuis août 2022, puisque le championnat Mario Kart 2023, c'était cinq jours, et puis ça reste du Mario Kart, donc c'est des demi-vacances, puisqu'on a quand même pas mal d'intensité physique et mentale investie dans cette compétition. Et puis, là, il va y avoir le Japon. Le Japon, ça va être des premières vraies grosses vacances, maintenant, c'est des vacances où quand même, je ferai un petit peu de contenu pour mes réseaux, pour Twitch notamment, bien sûr, peut-être aussi pour YouTube. Et voilà, je n'ai pas commencé le stream plus tôt, non, non, je l'ai commencé comme toujours, j'ai lancé à 19h55 avec les 10 minutes d'attente et prise d'antenne à 20h05. Bonsoir à toi, Brideazor, bonsoir, Arctic Games, bonsoir, la règle du jeu, bonsoir, Yariqa, bonsoir, Lildor. Pas de reveal de Silksong ce soir, non. Le reveal de Silksong, moi, je pronostique, je pense qu'il y a de grandes chances, en fait, qu'il ait lieu durant le Summer Game Fest. Déjà, parce que, bon, on a vu, voilà, que ça commençait peut-être à s'activer un petit peu en coulisses, notamment avec la mise en place, enfin, de pages sur le Store Microsoft et sur le PlayStation Store. Mais surtout, il y a eu un petit... Alors, je ne sais plus dans quel sens, mais j'ai vu qu'il y avait un échange de tweets entre les comptes de Team Cherry et du Summer Game Fest qui s'est supposé que peut-être quelque chose se passerait aux alentours du... entre le 7 et le 10 juin. Il faut espérer vraiment qu'à ce niveau-là, ce soit enfin la fin de l'attente et qu'on ait la date. Ou peut-être que le jeu soit en Shadow Drop directement, mais ça m'étonnerait. Vu l'hype autour, je pense que ce jeu doit se doit d'avoir une date avec des précommandes et une version physique tout de suite. Bonsoir, Laurent Ajié, merci beaucoup pour le follow. Merci aux gens qui suivent cette chaîne. 11 162 followers. Je n'ai toujours pas fait le live FAQ des 10 000. Je ne l'oublie pas. Ce live est toujours prévu. Ce live arrivera après le Japon parce que je connais d'ores et déjà la programmation de tous mes lives avant de partir au Japon et je peux déjà vous dire que ça ne sera pas la semaine prochaine. Bonsoir, Astelord. Est-ce qu'il y a encore les gens pour ceux qui sont... Ouais, je pense qu'il y en a. Bonsoir, Alicania. Pendant la période E3 donc, exactement. Puisqu'on le rappelle, alors je n'ai plus les dates exactes, mais du 7 au 10. Évidemment, il y a la soirée Summer Game Fest. Il y a un Ubisoft Forward. Même si ça n'a pas été confirmé, il y aura plus que probablement une conférence Xbox. Enfin, un Xbox Showcase. Et on peut peut-être s'attendre à d'autres conférences. Bon, probablement un Devolver Direct. Peut-être un Nintendo Direct, qui sait ? Même si à mon avis, il sera un peu en décalé comme l'année dernière. Peut-être une conférence du côté de Square Enix, d'autres acteurs du secteur. On verra bien. Bon, ça, Toto, quel plaisir de venir en live. Je n'ai jamais trop l'occasion. Du coup, je suis ton contenu grâce à YouTube. Merci beaucoup de me suivre sur YouTube. Ça fait très plaisir. Et les gens qui sont justement plus sur YouTube, on va essayer de les soigner un petit peu plus. Bon, maintenant, voilà. Maintenant que j'ai un peu plus votre attention, vous avez déjà 150, ça fait très plaisir. On va discuter du bilan de cette chaîne. Enfin, de cette chaîne du bilan, de mes projets en indépendant. Cette chaîne, évidemment, en fait partie. Cette chaîne est la vitrine de ce que je fais. Je veux absolument revenir sur tout ce qui s'est passé pendant un an et je veux parler sans aucun filtre de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce que je ne veux plus faire, de ce que je veux faire, de ce que j'envisage de nouveau. Et dans un premier temps, histoire comme ça de ne faire fuir personne, je vais vous rassurer sur un premier point, je compte continuer cette chaîne Twitch avec un rythme absolument comparable à ce que vous avez vu pendant un an et surtout depuis septembre dernier. Donc voilà, déjà, ne vous inquiétez pas. L'activité de cette chaîne Twitch n'est absolument pas remise en question. Ça sera toujours sur la même base, le même rythme. Je veux juste un petit peu, encore un peu plus, affiner les choses et m'assurer d'avoir une programmation qui maintenant sera très clairement définie en avance de semaine en semaine. Il faudra juste, évidemment, spécifier quels seront les contenus spécifiques à chaque semaine mais le but du jeu, c'est d'avoir des thématiques bien définies pour chaque jour pour que j'ai de moins en moins de live un peu impromptu. Merci Ours pour le 29e mois d'abonnement et pour le tier 3 en plus. Magnifique ! Merci, évidemment. Je rappelle, si vous vous abonnez avec un abonnement de niveau 3, certes, ça coûte un peu plus cher et dans ce cas-là, ne le faites que si vous êtes financièrement assez à l'aise pour vous le permettre mais c'est évidemment un engagement encore plus important qui forcément me soutient davantage et ça permet surtout de participer au projet de Twitch Partner Plus. Le 70-40 est en extrêmement bonne voie, on va en reparler évidemment un moment durant ce live mais un jour, évidemment, on visera le 70-30. C'est un objectif qu'on se donnera certainement au retour du Japon une fois que l'an 2 de la chaîne en tant que chaîne pro parce que oui, j'ai cette prétention d'être pro une fois que l'an 2 aura officiellement démarré. Cette phrase était interminable, heureusement qu'il n'y a pas de sous-titres. Du coup, la chaîne va continuer, ça, il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Je vais chercher à diversifier un petit plus mon activité forcément. On va parler de YouTube, on va parler de ce que je produis comme autre contenu, on va parler d'à qui je travaille, de comment ça se passe et on va aussi parler des trucs que je vais essayer de ne plus faire parce que clairement, ça ne sert à rien. Bonsoir Neewar, avis de te revoir, je t'ai entendu tout à l'heure dans ton live, tu disais, ah oui mais c'est vrai, il y a l'live d'Antistar tout à l'heure. Oui c'est vrai, bonsoir Wurs parce que c'est vrai que je t'ai remercié pour ton somme mais je ne t'ai même pas dit bonsoir au final. C'est terrible. Bonsoir Lendax, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. On promit, je ne t'oublie pas, on doit toujours se voir effectivement un de ces quatre. Bonsoir Valou. Bonsoir tout le monde, merci Drasgard pour le Prime et le quatrième mois d'abonnement et vous avez lancé le train de la hype, c'est magnifique. N'hésitez pas à y contribuer évidemment en vous abonnant soit avec Twitch Prime comme l'a fait Drasgard, je rappelle en associant vos comptes Amazon et Twitch si vous avez un abonnement Amazon Prime en cours et ensuite, vous pouvez également vous abonner bien sûr en payant 3,99€ par mois sur desktop, bien évidemment parce que sur mobile c'est plus cher et c'est nul, c'est honteux. ou bien en lâchant des sub-gifts si jamais vous êtes déjà abonné et que vous voulez rejoindre déjà le top des gifteurs qui apparaît en haut. Bon courage pour rejoindre Toby Bunga qui est avec ses 116 sub-gifts, ça va être compliqué. Ouais, ça carille très très bien le train de T3, c'est pour ça que un enchaînement de T3, s'il y a deux ou trois qui sont lâchés dans le même train de live, c'est la folie. Il y a un live important, exactement, il y a un live très très important. Bonsoir Anne Sabanier, ravi de te revoir aussi, bonsoir Gabriel, Nintendo Land 2, le meilleur Mario Game Boy. Nintendo Land 2, ah oui Land 2, oh là là, oh là là, bon on applaudit parce que c'est nul et on applaudit les blagues de l'humour ici. Bonsoir, aide Coliosaurus, c'est moi où le volume de l'applaudissement est beaucoup plus fort qu'avant. J'ai l'impression qu'il a hurlé, ah mais oui je sais pourquoi il a hurlé parce que j'ai pas baissé le volume de la musique, c'est pour ça. Excusez-moi, j'espère que j'ai pas pété les oreilles avec les applaudissements. Donc du coup, je sais même plus où on en était. Ouais, donc faisons quand même un petit bilan de tout ça. Je vais quand même re-rappeler parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui, et c'est pas un reproche, c'est pas une moquerie, mais parfois ils sont un petit peu dans une grotte parce que j'ai découvert des gens qui encore il y a très peu de temps ignoraient que je ne travaillais plus chez JV. alors il faut dire aussi merci Nextan pour le sixième mois d'abonnement, merci pour le Prime et en plus on atteint un niveau supplémentaire du train de la hype. Allez, let's go, on réapplaudit, super, merci beaucoup pour votre soutien. Et si on faisait monter ce train de la hype dans des sphères jamais vues sur la chaîne, bon on est qu'au niveau 3 et je crois que le record c'est niveau 9 donc bon courage mais qui sait, on verra bien. Oui j'ai quitté JV, c'est fou, c'est incroyable, vous ne l'aviez pas vu venir. Cela dit, moi il y a un truc qui me fait toujours rigoler, c'est que si on va sur JV, il y a une page qui s'appelle l'équipe, alors je vérifie, ouais c'est toujours là parce que j'aurais eu l'air con si je vous avais parlé de ça et que cette page n'était plus active. Quand on va sur JV, il y a une page qui s'appelle l'équipe la rédaction de JV. Merci Hervé pour le huitième mois d'abonnement au passage. Il y a, je suis toujours dans l'équipe en fait, c'est très drôle, c'est-à-dire que ça va faire un an que je suis parti, ça fait un an maintenant que j'ai annoncé mon diva et je suis toujours sur cette page. Ce qui est en plus drôle, c'est que du coup je suis la seule personne à ne plus avoir d'image, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le code de cette page, les URL des images c'est des hébergements d'images qui sont parfois extérieurs et moi en l'occurrence c'était ma photo de profil Twitter. Le problème, c'est que ma photo de profil Twitter elle a changé il n'y a pas longtemps depuis que j'ai harmonisé mon identité visuelle un peu partout. Marine, celle de Link's Awakening a disparu, elle a fait place au Renard que m'a fait Miku qui maintenant est ma photo de profil partout. Et du coup, ma Marine de Twitter a disparu puisqu'elle a été écrasée au niveau des fichiers Twitter et du coup, je n'ai plus de photo de profil. Je suis le seul. Tous les autres en ont encore. Bon, cela dit, on voit que Meyakaya fait toujours partie du staff alors que c'est pareil, elle est partie aussi. Il y a peut-être même certains freelance qui ne bossent plus pour JV du tout. En vrai, il y a certains freelance je ne les voyais même plus bosser quand j'étais encore. Oulala, Ours qui offre 6 subs. Merci beaucoup. Ours pour les subs offerts à Acryux, à Aralwen, à Mordicus16, à Sunjinko, à Greyville et à Cédric Sushi. Merci beaucoup. Et on a atteint du coup, on a atteint le niveau 4. Incroyable. Merci beaucoup Ours. Ah non mais attends, mais il y en a d'autres avant. Il y en a eu 4 avant, je ne les avais même pas vus. Merci également pour les 4 subgifts offerts à Codiman, à même Laurenton, à Stormlightning13 et à Entiel. Incroyable. Merci beaucoup Ours. Sakkari de ouf. Et oui, effectivement, si Sakkari de ouf, attention Odin, lol. Et du coup, je ne sais même plus à quel niveau on est. C'est la folie. Merci en tout cas Ours. Merci beaucoup. Bon, sur Yolo Knight, les freelance qui ne bossent plus, d'autres qui n'ont jamais été sur la page. C'est vrai, effectivement, mon cher Mudge Baguette. Tiens, d'ailleurs, je vois que tu as à nouveau ton Prime, ou alors tu viens de le réinstaller, c'est parce que tu veux contribuer également. J'en ai raté une partie. Oui, voilà. Merci Slake pour le 6e mois d'abonnement. On est niveau 5, les gens. C'est incroyable. Donc ouais, cette page profil, enfin, cette page stable, donc j'apparais toujours dessus. J'apparais toujours dessus, c'est assez rigolo. Et puis, il y a des gens, inversement, qui bossent pour JV et qui ne sont jamais apparus dessus, effectivement. Donc, je pensais, je pense aussi à Mathilde de la team ECM qui n'est jamais apparue dans cette page alors que c'est absurde. Elle en faisait partie. Ours, effectivement, tu vas faire 4 subgifts d'un coup et 6 ensuite, ça fait 4 et 6, ça fait 46. Bravo à toi. Bref, donc j'ai quitté JV, je rappelle, parce que, en fait, le fait de toujours apparaître sur cette page profil laisse peut-être supposer à des gens qui ne suivent pas mes streams et qui ne sont pas sur les réseaux sociaux ou qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, en fait, ces gens-là passent complètement à côté, effectivement, de mon actu, ne savent pas ce que je fais et du coup, ils ne peuvent pas savoir en fait que j'ai quitté JV parce qu'en plus, comme... Attendez, parce que Miku m'a ramené un plateau japonais que je n'ai pas vu venir. Merci, Miku. Qu'est-ce que... D'accord. Merci, merci beaucoup. Alors, en vrai, ça, tu peux le remettre au frais tout de suite et le riz, le riz, ouais, je verrai, je verrai si je mange le riz en même temps. Merci, Mâche Baguette pour le Prime et le sixième mois d'abonnement. Let's go, c'est magnifique. C'est adorable. Miku a gueulé, merci Mâche Baguette derrière aussi. C'est quoi sur sa carrière ? Non, mais en fait, Lukaku qui offre également un sub à Simon Cerise. Merci beaucoup, c'est adorable. Eh bien, dis donc, tous ces sub-gifts, on va peut-être atteindre le niveau 6 à ce rythme-là, j'ai l'impression. Vous êtes absolument incroyable. Merci pour votre soutien. Le petit panier repas, il est très léger, je n'ai pas faim du tout, je n'ai même pas dîné ce soir. Miku qui s'est commandé un petit peu de japonais, notre dernier resto japonais avant de partir. Du coup, elle m'a laissé des petits sashimi, un bol de riz et puis surtout un yakitori parce que je lui avais demandé si je pouvais en récupérer un. On va faire des rails de train exactement. On va donc continuer. Non, mais moi, ça ne me dérange pas qu'on m'interrompe avec des subs. Moi, je prends. Très bon. Du coup, il y a des gens qui m'ont parfois MP et ce n'est pas le dernier en date, ce n'est pas si vieux. Je vais essayer de vous retrouver ça mais la dernière personne qui m'a DM sur JV, enfin, qui m'a envoyé un MP par rapport à la modération, c'était le 26 février dernier. Voilà. Et le 26 février, donc il y a un mois et demi, littéralement, quelqu'un qui m'a envoyé un MP. Alors, je ne vous lirai pas parce qu'il est totalement interdit de divulguer des conversations privées qu'on a avec autrui sur Internet, sauf bien sûr si la personne y consent. Mais cette personne me pose une question par rapport à la modération mais pas pour obtenir des renseignements sur comment ça marche. Quelqu'un qui me demande d'intervenir. Et, en fait, on est sur de la giga grotte parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le... J'ai complètement arrêté de travailler sur tout ce qui est modération de JV il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai changé de statut, je suis devenu journaliste chez JV. J'ai arrêté de faire de la gestion de communauté sachant déjà que j'avais commencé à prendre un peu de recul fin 2017. Donc, les gens qui en sont à penser que je fais toujours de la modération des forums, merci YOLO NIGHT pour le 6e mois d'abonnement et on est niveau 6 au train de l'hype. Waouh. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller mais merci de l'avoir relancé en tout cas. Les gens qui pensent que je modère encore. Là, avec tout le respect que j'ai pour eux, je me dis on est quand même dans une sacrée grotte pour le coup parce que ça fait vraiment longtemps. Et puis, il y a des gens qui pensent que j'y travaille toujours. J'aimerais faire le connard condescendant et leur répondre de façon un peu moqueuse en mode bah écoute qu'est-ce que tu m'as vu produire sur jeuxvideo.com récemment pour croire que j'y bosse encore mais bon ce serait moqueur ce serait pas gentil donc je préfère directement leur dire bah non je suis parti. Je suis parti maintenant que je suis parti et bon bah du coup je vous leur explique quoi. Sylvain Trinel je l'ai vu aujourd'hui parce qu'on a enregistré le nouvel épisode de Manetta 3 c'est assez marrant du coup qu'on le mentionne dans le chat. Un gros The Breath of the Wild c'est ça mais les gens ils sont comme Link ils attendent ils dorment pendant des siècles mais du coup ce départ pour les gens qui ne le sauraient pas il est consécutif à une série de désaccords évidemment avec ma hiérarchie chez levideo.com avec la ligne éditoriale avec le positionnement des solus le repositionnement on va dire des solus au sein de la rédaction de JV et l'importance on va dire différente accordée à cette rubrique et les attributions qui étaient devenues les miennes un peu contre mon gré sur mes derniers mois chez JV voilà du coup j'ai exprimé officiellement le 2 février dernier enfin il y a un an du coup le 2 février 2023 à ma hiérarchie et ma volonté de quitter JV et du coup on a entamé toutes les discussions nécessaires pour que je parte et je suis donc parti le officiellement le 5 mai et j'ai arrêté de bosser le 7 avril ça s'est fait de façon assez smooth en vrai ça n'a pas été trop trop ça n'a pas été douloureux du tout ça n'a pas été une séparation douloureuse tiens bah là bon là il y a peut-être des gens qui ne savent pas mais c'est moins grave parce que j'en parle pas souvent mon divorce il y a bientôt 10 ans a été plus long et plus compliqué que mon départ de JV voilà mais du coup non j'ai profité d'aucune vague de licenciement parce que ça n'a rien à voir c'est moi qui ai voulu partir je n'ai pas été licencié du tout un geek qui sort de sa grosse ça n'existe pas c'est vrai aussi et quand je me suis lancé quand je suis parti oui je suis à la base je suis divorcé j'ai été marié par le passé j'ai divorcé en 2016 et j'ai raconté cette anecdote quand j'ai fait le live de ma collection PS4 quand j'ai divorcé c'était le 26 mai 2016 et la première chose que j'ai fait dans la foulée de mon divorce en sortant du tribunal c'est d'aller à Micromania et d'acheter la Playstation 4 Edition Uncharted 4 pour symboliser le fait que maintenant mon argent ne me servait plus qu'à moi je n'avais plus de compte à rendre à personne je pouvais faire ce que je voulais de ma vie et j'avais très envie de m'acheter la PS4 Edition Uncharted 4 même si j'avais déjà fait le jeu avant parce qu'il était sorti deux semaines avant merci Yann Solo pour le follow au passage et du coup du coup est-ce que Sylvain me manque Sylvain je l'ai vu ce matin j'ai dormi chez Sylvain j'ai dormi chez Sylvain cette nuit donc Sylvain il ne me manque pas du tout déjà ne pas le voir ne m'amène absolument pas à souffrir d'un quelconque manque de cette personne mais surtout je viens de le voir donc ça serait quand même compliqué s'il me manquait Alvin m'a manqué quand il est parti six mois en Malaisie parce que moi forcément c'était triste de ne pas le voir ce collègue quand même estimé et de confiance avec qui vraiment j'ai toujours une relation professionnelle et personnelle de très très bonne qualité merci au Doom pour le follow également mais oui non Sylvain ne peut jamais me manquer mais Sylvain comme je le dis c'est une personne qui est très importante dans ma carrière pro c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup c'est quelqu'un avec qui on a un respect professionnel et personnel mutuel je n'appruive pas tout ce que fait Sylvain bien évidemment je n'approuve pas tous ses goûts voire même pas beaucoup en fait mais c'est quelqu'un avec qui ça s'est toujours très bien passé et je suis content de travailler avec lui bonsoir Dercine bonsoir tout le monde j'avais pris le temps de venir sur tes lives c'est cool de voir en direct oui et d'ailleurs je voulais remonter alors le problème c'est que malheureusement je pense que le message il a dû disparaître dans les limbes il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a sorti un message que j'ai beaucoup aimé d'un viewer de l'ombre et évidemment je l'ai loupé alors est-ce que j'arrive quand même à le trouver on va espérer le message était ouais c'est la finmousse tu disais salut anti viewer de l'ombre merci pour ton taf tes vidéos et streams je sors d'une semaine complète à rattraper tes récentes vidéos gros plaisir de switcher entre Nintendo Nirvana et tout le reste merci beaucoup la finmousse ça me fait très très plaisir et désolé si je t'ai loupé sur le coup parce que j'essaye de ne vraiment pas louper tout ce qui est viewer de l'ombre j'ai déjà expliqué les gens qui ne postent pas beaucoup mais qui sont là qui soutiennent qui font partie des personnes pour qui je fais ce boulot et qui me motive à continuer à le faire vous êtes très important vous ne postez pas forcément beaucoup voire parfois vous n'avez jamais posté voire peut-être vous n'avez pas de compte Twitch mais vous regardez mes lives quand même c'est juste que vous n'êtes pas dans le délire d'interagir et je ne vous en veux pas parce que ça veut dire que vous me regardez que donc en se faisant vous me soutenez et j'apprécie beaucoup merci Min04 également pour le follow et merci pour le train de live niveau 6 qu'on a atteint franchement GG je crois que ça va être le deuxième ou troisième meilleur train de live de l'histoire de cette chaîne donc on va continuer un petit peu quand je suis parti donc j'avais un objectif assez simple en fait qui était alors moi j'avais chiffré vraiment mon objectif je me suis dit je veux garder le même niveau de vie c'est à dire j'ai déjà dit j'ai déjà été transparent sur cette question parce que je ne comprends pas je ne comprends pas la nécessité qu'ont certaines personnes à cacher leur salaire leur niveau de vie je n'ai jamais compris en quoi c'était un tabou bon si évidemment vous gagnez énormément d'argent et que vous n'avez pas envie que ça se sache parce que vous n'avez pas envie que les gens en profitent bon dans ce cas effectivement vous ne le dites pas mais quand votre salaire et encore en l'occurrence c'était mon cas est de je crois 1920 euros net qu'il y a intérêt de le cacher vraiment qu'est-ce que vous avez à cacher quand vous gagnez à peine à peine 2000 euros net ça ne va pas rendre les gens jaloux ils vont plus limite avoir de la pitié pour vous s'ils savent que ça fait 8 ans que vous êtes dans la même boîte et que du coup vous n'avez pas réussi à atteindre le cap symbolique des 2000 euros net alors que vous avez 36 ans bonsoir Tifozo bonsoir bonsoir Franquito merci pour le 3ème mois d'abonnement également le train d'aller choper de quelques secondes mais c'est pas grave si on en relancera un autre tout à l'heure Betel on parlait cet après-midi ah ouais alors j'aime bien parce que tu dis Betel 3 Kamisama alors je ne connais pas de Betel 3 je connais Betel 2 qui m'a un jour j'ai demandé à Betel pourquoi Betel 2 il m'a dit parce que Betel 1 je l'ai mangé voilà et du coup mais je ne sais pas qui est Betel 3 est-ce qu'il a également absorbé Betel 2 j'en sais rien mais ouais alors un petit Zelda temps ça serait fou ouais je verrai je verrai un jour si je le fais mais du coup ouais c'est très ouais c'est très français de ne pas vouloir dire son salaire je ne comprends pas en fait cette motivation mais donc ouais moi j'avais une logique j'avais un objectif dans un premier temps chiffré qui était je veux être capable de continuer à vivre avec le même niveau de vie donc je me suis dit que son objectif c'est essayer de générer au moins 2000 euros par mois parce que je savais que j'allais travailler plus alors que j'allais travailler dans des meilleures conditions parce que c'est les conditions que je choisis je travaille sur des trucs qui me plaisent qui m'intéressent je ne veux pas faire des trucs que je n'ai absolument pas envie de faire qui sont contraignants qui ne me font pas plaisir sauf vraiment si ce sont des sponso extrêmement bien payés le truc c'est que même un sponso extrêmement bien payé il faut quand même que j'ai un minimum d'intérêt en fait pour le sponso pour le faire parce que je n'ai pas envie en fait de faire de la pub même si c'est rémunéré pour un produit que je n'ai pas envie de consommer j'ai raconté cette anecdote de multiples reprises Oli m'a contacté avant même que je quitte j'y vais quand ils ont vu mon tweet d'annonce de départ je pense qu'ils ont dû se dire ah bah c'est super lui on l'avait dans notre scope de streamer à aller contacter il passe en indé donc du coup on va pouvoir avoir une sponso avec lui et si jamais il y a quelqu'un de chez Oli qui regarde ce live je suis désolé mais j'ai pas voilà en fait j'ai rien spécialement contre la marque Oli c'est juste que c'est une marque que je ne consomme pas c'est pas un produit dont j'ai envie de faire la promotion je trouve que c'est pas spécialement en raccord avec ce que je propose sur ma chaîne et du coup pour toutes ces raisons voilà j'ai pas eu envie de faire de partenariat avec Oli mais c'est pas une marque que je déconseille c'est-à-dire je suis pas en mode ah Oli c'est pas bien non franchement qu'ils aillent crever avec leur fausse boisson gazeuse non je m'en fous je m'en fous et d'ailleurs quand je regarde des vidéos de streamers qui sont sponsorisées par Oli bah écoutez c'est tant mieux pour eux qu'ils soient ok avec ça ça ne me dérange pas puis je suis pas non plus là pour faire le mec en mode je vous déconseille ces marques il faut absolument pas travailler avec alors que je peux être amené un jour à travailler avec je ne veux pas ça je l'ai déjà dit avoir de bon de toute façon il y a peu de raisons vu les contenus que je fais que ça soit proposé mais je veux pas avoir de sponsor par exemple basé sur des paris sportifs sur ma chaîne ça ne m'empêchera pas potentiellement si je fais des lives sur le thème du sport sur d'autres chaînes que je travaille avec d'autres gens que je fais des collaborations avec d'autres gens donc pas sur ma chaîne de faire des lives qui sont sponsorisés par des marques de paris sportifs c'est pas ce que j'ai le plus envie de mettre en avant donc j'ai pas envie de le mettre en avant sur ma chaîne mais par contre bah écoutez si ces gens là ils me payent pour mon intervention sur un sujet sur lequel j'ai des choses à dire qui peut être un tremplin intéressant je vais pas non plus faire le mec en mode ah ouais non c'est contre mon éthique du coup je préfère passer à côté d'une opportunité professionnelle de qualité merci Nenra pour le 34ème mois d'abonnement et pour le Prime merci beaucoup du coup du coup là bonsoir dommage next merci Topacha voilà Topacha on viendra un petit peu dessus eux par exemple voilà c'est un sponsor que j'ai approuvé Frame One je me suis dit ouais ça c'est vraiment intéressant c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de bosser après Oli voilà c'est pas c'est pas la pire marque excusez moi j'ai pas des mauvais retours de Oli je suis pas là pour vous dire que Oli c'est quelque chose de vraiment pas bien évidemment un bingo ouais en vrai je suis sûr qu'il y a des trucs qui ressortent effectivement à quasiment tous mes lives et c'est vrai qu'il y a moyen de faire un anti-star bingo parce que je pense qu'il y a des trucs que vous voyez quasiment à chaque fois et donc ouais l'objectif premier l'objectif premier c'était donc arriver à générer un revenu similaire à celui que j'avais avant de partir sur Big Mountain et en divisant en deux en deux parts on va dire plus ou moins égales mon activité c'est à dire que d'un côté faire de la création de contenu sur Twitch en priorité absolue parce que YouTube j'avais pas de connaissances de YouTube et j'avais pas vraiment d'idées de quoi faire alors que Twitch ça faisait déjà quand même 3 ans que j'en faisais quasi quotidiennement que j'avais réussi à faire monter la chaîne que j'avais réussi à me créer une commu donc forcément la base la base elle était là et continuer par contre parce que ça me tenait à coeur à faire du journalisme à côté le journalisme c'est c'est pas que écrire des articles c'est c'est écrire des articles bien sûr mais c'est aussi participer en tant que chroniqueur à des formats vidéo ou audio comme des podcasts qui sont d'ordre journalistique le but du jeu étant évidemment d'apporter des éclairages sur l'actualité d'un sujet précis de réaliser des dossiers des chroniques sur cette actualité sur les thématiques sur lesquelles forcément j'ai des choses à dire sur lesquelles j'ai la prétention d'avoir un miame d'expertise et de connaissances à apporter c'est aussi comment dire proposer des des articles sur des sur des plateformes qui sont pas forcément des médias mais en tout cas qui sont quand même des articles écrits comme ce que je fais pour la rubrique fanzone de micromania pareil depuis un an et la partie création de contenu il y a quelque chose que je n'avais pas envisagé c'est effectivement la rédaction de script pour des très gros youtubeurs qui ont évidemment beaucoup plus de visibilité que moi et qui est un tremplin extrêmement intéressant que j'avais pas envisagé au début et qui est tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe et qui s'avère être une très bonne idée au tout début j'ai voulu je voulais vraiment être connoté comme journaliste indépendant qui fait du twitch à côté je tenais à mettre les choses dans cet ordre je les mets toujours actuellement dans cet ordre si vous regardez ma bio twitter il y a marqué journaliste jv en premier et twitch partner ensuite je pense vous me direz dans le chat comment vous vous me considérez mais je pense que l'écrasante majorité des gens me voient comme un streamer avant d'être un journaliste jv c'est à vous de me dire dans le chat comment vous me voyez en priorité mais je pense que vous me voyez plus quand même comme un streamer que comme un journaliste maintenant vous pouvez effectivement me voir dans l'autre sens aussi et si c'est le cas j'apprécierais que ce soit le cas et dans ce cas là n'hésitez pas à me le dire ça se trouve en fait je me plante ça se trouve vous allez me dire non non on te voit comme un journaliste et dans ce cas là dans ce cas tant mieux mais les vidéos écrivantes avec sont très intéressantes merci beaucoup Yonin qui n'est pas encore sorti d'ailleurs Yonin qui est en attente et je suis en train de travailler sur une nouvelle que je lui rendrai avant de partir au Japon je pense qu'en fait les deux prochaines vidéos sur lesquelles j'ai taffé avec lui seront probablement sortis d'ici que je rentre du Japon bon bah tiens il y a un petit sondage qui a été lancé dans le chat voilà est-ce que vous me voyez comme streamer ou journaliste en premier lieu est-ce que je réponds à la question et vas-y j'y réponds de toute façon vous serez est-ce que j'ai répondu après oui évidemment il y a des gens qui me voient aussi comme un collectionneur un collectionneur de carton exactement je suis un collectionneur en carton ça j'en sais rien mais en tout cas je suis un collectionneur de carton c'est vrai je partage pas beaucoup mes articles en vrai je partage mes articles c'est juste que j'en écris pas tant que ça la meilleure collaboration et ça c'est absolument indéniable et pour moi elle est pas égalable que j'ai établi depuis le début c'est celle que j'ai établi avec PhoneAndroid PhoneAndroid c'est donc la vertical gaming du Figaro j'avais un très bon contact avec Pierre Legoupil qui est un confrère très bon pote aussi contact qui a été pris sur la fin de ma carrière chez JV et l'objectif de ce contact en premier lieu c'était de leur proposer mes services dans un premier temps pour faire un test de tiers de The Kingdom au moment où je le sortais parce qu'ils avaient pas de spécialiste Nintendo oui il s'appelle Pierre Legoupil c'est un renard ça ne s'invente pas oui PhoneAndroid ça appartient au Figaro et en gros dans un premier temps l'idée c'était voilà je fais un test pour vous on voit comment ça se passe ce qu'il faut savoir bon ça par contre je le garde pour moi parce que j'estime que là c'est d'ordre plus personnel quand on est autant je vous dis combien j'arrive à me faire à peu près tous les mois mais je ne détaille pas le seul truc que vous connaissez c'est à peu près combien me rapporte Twitch et puis les Nintendo parce que ça c'est public sur le reste j'estime que ça relève de l'ordre du privé et puis j'ai pas envie voilà qu'il y ait déjà entre guillemets de la concurrence qui se disent ah ouais mais du coup je suis pas payé assez ou alors ah ouais tu pourrais te faire payer mieux et tout bref des choses j'estime qu'elles doivent rester pour moi le truc c'est que d'emblée on s'est mis d'accord sur des termes financiers qui me convenaient très bien et je me suis dit je vais vraiment bien bosser pour ces gens là parce que la pay proposée me convient et si j'arrive à fidéliser et à écrire des articles régulièrement pour eux bah clairement dans mon business plan ça sera un de mes principaux atouts et c'est quelque chose que j'ai sécurisé je fais partie du coup du pool de pigistes de phone android j'écris des articles très régulièrement comme vous pouvez le voir des articles qui sont un petit peu le même type d'articles finalement en dehors des tests que ceux que je faisais pour j'y vais sur la fin de ma carrière là-bas c'est à dire souvent des articles anniversaires sur une saga sur un jeu sur une console j'en ai qui sont prévus cette année et des tests et surtout des tests et ça c'est le truc qui me fait le plus plaisir parce qu'en fait quand quand on est streamer quand un nouveau jeu sort on peut se mettre complètement dessus et le streamer moi c'est quelque chose que j'aime pas trop faire j'aime pas trop faire un énorme stream un énorme let's play sur un jeu qui vient de sortir si le jeu est long parce que le problème c'est que déjà il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se spoiler le jeu et qui du coup vont pas forcément regarder les streams dessus je trouve que découvrir un jeu en le streamant quand c'est au moment où les gens ne le connaissent pas bah en fait c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour en termes d'interactivité bon je suis je suis assez fermé au backseat mais en tout cas de temps en temps j'aime bien éventuellement que les gens me donnent un conseil si besoin et je trouve que c'est pas une bonne façon de découvrir un jeu donc moi j'aime j'aime continuer à découvrir des jeux vidéo et autant faire les premières heures en stream bah déjà ça donne aux gens une première tendance qu'est-ce que j'en pense et puis ça leur donne aussi une petite idée eux aussi ils l'ont pas précommandé qu'est-ce que le jeu vaut je m'arrête en général là je n'aime pas faire un jeu intégralement en stream et malheureusement je n'ai aucune présence sur Youtube ma chaîne Youtube elle avait franchement peut-être quoi 1500-2000 abonnés un truc dans ce genre là au moment où je suis parti en Indé elle a à peine le double aujourd'hui on est à 3500 abonnés sur Youtube c'est pas une chaîne dont je fasse une promo incroyable parce que c'est une chaîne qui n'a pas vraiment de contenu exclusif une chaîne qui sert surtout pour héberger des replays il y a plusieurs centaines de replay de mes lives Twitch dessus on doit être à quelque chose comme 700 ou 800 replays mais j'ai testé une fois j'ai tenté l'expérience on reviendra dessus de faire un test de jeu sur Youtube et ça n'a pas été en fait ça a été entre guillemets un succès d'estime dans le sens où les gens ont apprécié que je fasse ce test ils ont aimé le format du test ils m'ont fait des retours dessus mais globalement c'était plutôt bon c'était plutôt ouais ça avait été plutôt bien perçu mais surtout le problème c'est que ça m'a pas fait une audience de fou j'ai fait un test de Blasphemous 2 donc un jeu que j'ai une vidéo que j'ai faite à la fin de l'embargo parce que j'ai pu tester le jeu très en avance donc j'ai eu le temps de faire le jeu en entier de le presque platiner il me manque un seul trophée dessus de faire un script vidéo de partager tous mes assets vidéo pour poser ma voix dessus de faire le montage intégral donc il y a 14 minutes de test dont à peu près une minute d'intro en face cam 30 secondes d'outro en face cam aussi le reste c'est une intro qui bah en fait j'ai littéralement fait au format vidéo le test que j'aurais écrit si j'avais fait une version écrite mais en l'adaptant un petit peu plus évidemment au format comment dire au format youtube le truc c'est que ce test si il fait quand même 4500 vues ce qui finalement pour une chaîne qui n'a que 3500 abonnés c'est pas mal le problème de ces vidéos putain c'est on sent que c'était j'étais ma coupe d'été à ce moment là le problème de ce test c'est que ça m'a pris un temps phénoménal de le faire vous voyez en plus j'ai tout chapitré j'ai tout chapitré en parlant du gameplay de la durée de vie de la dimension RPG du jeu qu'est-ce qu'il a comme défaut je parle du lore je parle de l'OST je parle du match entre les versions switch et PS5 et puis à la fin il y a une conclusion voilà etc le problème de cette vidéo c'est qu'elle a bah même si elle a bien marché vous voyez il y a 320 likes il y a il y a 65 commentaires il y a donc 4500 vues dont 3000 quelques qui se sont faites dans la semaine de sortie de cette vidéo cette vidéo m'a à peine rapporté 15 euros voilà elle m'a à peine rapporté 15 euros ce qui évidemment est catastrophique pour le temps que j'ai investi dedans parce que elle m'a rapporté autant d'euros que j'ai mis d'heures à travailler dessus une fois le jeu terminé ce qui est quand même un peu un problème alors certes je ne suis pas monteur vidéo donc je n'ai pas l'expérience d'un monteur et en plus en termes de montage c'est très amateur ce que j'ai fait il y a plein 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 de trucs que j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça mais j'ai tout de suite compris que si je voulais faire des tests de jeu sous embargo pour sortir mon avis sur YouTube Day One il fallait un que j'ai le jeu très en avance deux que le jeu soit pas trop long c'est à dire tout jeu de plus de 20-25 heures c'est mort et en plus que je trouve un monteur à payer parce que le montage c'est une perte de temps absolument invraisemblable écrire le script poser ma voix fournir les assiettes vidéo aucun souci mais là pour le coup c'est absolument pas gérable et évidemment bon je vais pas vous dire que j'ai été très con de penser que les YouTubeurs faisaient tout eux-mêmes je savais très bien qu'ils avaient des monteurs mais je me suis dit je vais essayer par moi-même pour voir un peu la charge de taf que c'est ma première année elle est là pour tester des choses et j'ai compris que je ne peux pas faire des vidéos tests sur YouTube avec ma bite et mon couteau je ne peux pas faire ça tout seul j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide le problème c'est que payer un monteur pour une vidéo qui va aller peut-être un peu décoller parce qu'elle est mieux produite mais elle va peut-être faire 7-8 000 vues peut-être 10 000 sur un malentendu ça ne marchera pas ça sera pas rentable parce que le monteur en le payant de toute façon je ne rentabiliserai même pas le prix du monteur avec la vidéo et donc il faut que je trouve autre chose du coup le format vidéo test pour l'instant c'est pas pour moi donc c'est pour ça que ce que je fais sur PhoneAndroid ça me plaît parce que PhoneAndroid au début si vous regardez vous voyez j'ai le test de Zelda on va remonter un petit peu on voit qu'ensuite j'ai fait des petites astuces sur Zelda j'ai fait un article sur les 10 ans de Last of Us sur les 40 ans de la NES un focus sur la Gamescom et puis les 10 ans de GTA et c'est vrai qu'au début je ne fais pas trop de tests puis je fais une preview de Mario Wonder et ensuite un test de Mario Wonder et ensuite un test de Alan Wake 2 et ça et je vais vous dire le test de Alan Wake 2 c'est un tournant très très important dans ma carrière journalistique parce que on m'a fait confiance pour faire un test qui sort de ce que les gens pensent être ma spécialité à savoir Nintendo les deux premiers tests que je fais pour PhoneAndroid c'est Zelda et Mario c'est des super tests moi je suis ultra content d'avoir fait les tests de Teoteka de Mario Wonder c'est une plus-value énorme pour ma carrière pour mon CV pour mon portfolio si vous voulez mais c'est vrai que moi un truc dont je veux sortir depuis que je suis indépendant c'est cette image de gros spécialiste de Nintendo certes je la cultive parce que derrière moi vous voyez que du Nintendo vous voyez le bordel qu'il y a derrière quand j'ai installé cette pièce littéralement j'aurais pu faire le choix de mixer PlayStation et Nintendo le truc c'est que moi je voulais en termes de présentation que les choses soient un peu plus harmonieuses soit un peu plus cohérentes et avoir eu en fait une collection Nintendo qu'on aurait vu qu'à moitié sur la vidéo ça ne me plaisait pas et donc la partie la partie PlayStation je la montre quand même régulièrement elle est ici vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'étagères PlayStation plein de collectors PlayStation plein de presse kit tout ça on en voit encore un petit peu ici bref c'est bien rempli mais je voulais vraiment le notif de Slive c'était Marioton ah ouais j'ai oublié de modifier la notif de Live effectivement excusez moi le fait est que quand j'ai pu faire le test d'Alain Week 2 c'est pas que ça m'a sorti de ma zone de confort parce que concrètement les gens qui ont été sur mon site antistar.fr ils ont peut-être pas beaucoup il y a quelques centaines de gens à tout casser qui ont dû consulter ce site mais ces personnes ont pu voir qu'il y avait plus de tests PlayStation et multi-supports que de tests Nintendo finalement sur antistar.fr on va aller dessus brièvement quand même pour regarder mais les tests qu'il y a dessus regardez bien les derniers jeux le dernier c'est Skyward Sword donc c'est un mauvais exemple mais regardez après Hollow Knight Ghost of Tsushima Bloodborne The Last of Us 2 Star Wars Jedi Fallen Order Death Stranding les sept derniers tests qu'il y a sur ce blog c'est six jeux non Nintendo après on a The Last of Us et ensuite Spyro Death Gone ça c'est un article mais c'est pas un test Horizon Antifold 2 par Mario Bros Deluxe Celeste ça c'est pas un test God of War de quelconque outré on voit que ça alterne et je pense que si on regarde la totalité de ce qu'il y a sur ce site je pense qu'il y a plus de tests de jeux non Nintendo que l'inverse les Nintendo enfin les Ami Bros à l'époque m'ont donné l'image du NSEX Ultime sur Twitch et aux yeux d'un tas de gens qui ne me connaissaient pas c'est une très bonne chose parce que du coup ça me donne je pense une certaine légitimité pour parler d'actu Nintendo mais le problème c'est que ça a un peu nuit à mon image de mec qui s'intéresse aux jeux vidéo console de manière plus globale merci Nenkin Seido au passage pour le follow et bienvenue à toi je remonte un peu d'ailleurs je vais quand même regarder parce qu'il y a pas mal de messages je vais essayer de pas trop vous ignorer bonsoir Tentation aussi bonsoir Testy Burger donc les gens ouais le sondage m'ont dit j'ai joué les résultats du sondage du coup mais visiblement ça a l'air d'être quand même assez assez proche finalement entre journaliste et créateur de contenu vous aviez un petit peu le même voilà le polyosaurus tu dis moi je dirais la référence NSEX France unique garde la marine ça paiera j'en suis sûr j'ai 44 ans donc 40 ans de game au compteur et pour les rageux ils comprennent vite qu'avec moi ils n'auront pas d'attention la page Android est facile à parcourir c'est vraiment cool d'avoir accès à tes tests de cette manière je trouve que c'est un site qui est bien agencé c'est vrai que c'est c'est des gens pour qui je suis content de travailler parce que je me sens respecté en tant que journaliste freelance et je bosse pour des gens dont le travail de la ligne édito de manière générale me convient également ça change ça change parce que malheureusement je le dis je le redis à la fin chez JV je travaillais pour un site web dont je n'approuvais plus la ligne édito et avec lequel je ne me sentais plus en phase et encore une fois je le dis parce que j'insiste sur cette expression c'est pas forcément JV qui est en cause c'est pas moi non plus c'est juste qu'on n'était plus fait pour travailler ensemble tout simplement il y a des fois ça arrive un test de jeu sur Youtube remis si tu fais du pute à clic c'est dur d'avoir de l'audimat c'est toujours un peu un problème mais moi je vous l'ai dit et je vais en reparler ce soir je suis quelqu'un qui croit encore en une certaine façon de proposer de l'information de consommer de l'info et j'ai lancé ma carrière en indé avec mes idées et je crèverai avec mes idées s'il le faut mais je ne veux pas faire des choses qui sont complètement contraires à mon mode de fonctionnement pour réussir ça ne m'intéresse pas je ne veux pas faire des sponsors ultra bien rémunérés sur les trucs dont j'ai rien à branler je ne veux pas faire des featuring avec des top streamers sur des jeux dont je n'ai rien à foutre parce que ça me permettra d'avoir du clout je m'en tape ça ne m'intéresse pas et puis sur Youtube alors évidemment forcément si un moment je me mets à travailler un peu plus sur Youtube je serais obligé quand même de faire un peu plus clickbait mais j'essaierai de faire de faire la plus grosse part des choses pour que ce soit attirant tout en étant respectueux si vous voulez de l'automap parce que je n'aime pas être pris pour un con quand je consulte des contenus sur internet alors je redescends un petit peu vos messages aussi oui la collecte PS4 a pris 4 matinales ce qui prouve bien quand même que j'ai beaucoup de choses à dire sur PlayStation moi je trouve sincèrement moi je trouve sincèrement que tu es totalement légitime sur PlayStation Nintendo je ne conçois pas qu'on puisse penser à l'inverse merci beaucoup le problème c'est que les gens comment dire qui se sont arrêtés aux amis bro ils voient la connaissance que j'ai Nintendo et surtout ils pensent que je privilégie Nintendo du fait d'avoir une telle collection et une telle connaissance sur ce sujet j'ai un peu plus historiquement d'affinité pour Nintendo parce que j'ai commencé le jeu vidéo avec une console Nintendo que j'ai grandi avec et que Mario c'est mon super héros d'enfance c'est vrai mais mon super héros de l'âge adulte c'est Nathan Drake c'est je 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 en une fois que je me suis mis au jeu vidéo plus adulte en HD j'ai eu une nouvelle référence avec laquelle j'ai continué de grandir ça ne m'a pas empêché de continuer à consommer du Mario et à consommer que Super Mario Bros Wonder c'est un des meilleurs jeux auquel j'ai joué c'est dans les années 2020 mais oui j'ai une PlayStation j'ai acheté un PlayStation Portal à 220 euros putain je sais pas ce qu'il vous faut c'est faut vouloir acheter un PlayStation Portal j'allais dire au prix fort mais en même temps de toute façon on peut pas l'avoir autrement donc c'est mignon c'est les jeux PC exactement il y a il y a juste effectivement j'ai moins d'affinités historiquement avec Xbox ce qui m'a pas empêché de savourer certaines actualités Xbox et de le dire et de le redire que Forza Horizon c'est vraiment je serais je serais en mode gros rageux pro PlayStation je refuserais d'admettre que je jalouse Forza Horizon moi Forza Horizon c'est une licence que je trouve extraordinaire et je suis très content que une licence Paris existe et je me fous du support sur lequel elle est j'ai bon Tunic oui Tunic maintenant il est multi-support mais Tunic c'est pareil je l'ai commencé sur Xbox aussi donc je me dis sans ma chance t'es aucune j'ai plus tendance à te faire confiance sur les jeux Nintendo vu ton passif bah après oui évidemment je sais que j'ai une expérience des jeux Nintendo qui fait que bon je sais à peu près de quoi je parle dessus maintenant ouais sur les jeux PlayStation mon test de Rise of the Ronin par exemple j'ai pas vu une personne qui est venue me faire chier en me disant franchement ça se voit que t'es un pro Nintendo ton test est dégueulasse quand j'ai testé Alan Wake 2 justement parce que c'est finalement à partir du test d'Alan Wake 2 qu'on s'est mis à parler de ça mon test d'Alan Wake 2 j'ai pas de gens j'ai pas de gens qui sont venus m'emmerder pour ça sauf sur un autre sujet qui était la prise de position que j'ai eu un petit peu à la fin puisque mon test d'Alan Wake 2 donc je l'ai fait bah pareil celui-là ça a été un test qui était fait sous embargo pour le publier à la release du jeu et Alan Wake 2 c'est un jeu je l'assume totalement c'est un jeu que j'ai encensé vraiment c'est un jeu auquel j'ai mis 4 et demi je pense et je pense encore toujours que s'il n'y avait c'est mon jeu non Nintendo préféré de 2023 déjà c'est à dire que effectivement Theoteka et Mario Wonder sont un petit chouïa au dessus de tout le reste mais vraiment Alan Wake 2 c'est un jeu que j'ai adoré et j'ai mis dans les points négatifs quand même à la fin que le côté uniquement dématérialisé pouvait refroidir et j'en ai parlé aussi dans le test à un moment on va descendre un petit peu plus bas on va dérouler le sommaire comme ça ça va être plus vite c'est juste avant le bilan j'ai mis j'ai mis trouver son audience reste finalement le plus grand des challenges à relever pour ce qu'il y a tout d'un jeu d'auteur qui parle à ses fans sachant que déjà c'est effectivement un jeu quand même qui est très fanservice et en plus en plus il sort pas en physique je crois que j'en parle quelque part dans ce test je sais plus où si je mets physique non boîte peut-être non dématérialisé que j'ai dû mettre voilà j'ai mis le grand public confondra enfin qu'il existe une vraie référence si son statut uniquement dématérialisé ne le fait pas souffrir d'un trop gros déficit d'exposition en fait c'est un test effectivement qui a un petit peu fait parler à l'époque parce que quand je l'ai tweeté moi je suis quelqu'un de très attentif aux mots que j'emploie parce que je sais très bien comment les gens peuvent déformer les propos je sais très bien comment les gens aiment bien retourner ce qu'on dit contre nous je passe mon temps à écrire et essayer de soigner les mots que j'emploie donc croyez moi je sais exactement pourquoi j'emploie certains mots en vrai j'ai pas fait un baccal pour rien autant j'ai ma façon d'écrire et j'ai une façon d'écrire qui n'est absolument pas comment dire qui est pas scolaire si vous voulez en fait elle est pas basée du tout sur ce que j'ai appris mais par contre j'ai une sensibilité je pense un peu littéraire quand même qui m'amène à faire très attention à ce que j'écris à bien choisir mes mots à essayer de faire des formules qui parfois sont un peu alambiqués mais qui en tout cas ont du sens et à prendre les bons mots pour ça et du coup j'avais fait un tweet pour faire la promotion de mon test alors cela dit c'est rigolo parce que du coup ça a pas mis au test de faire des super vues et ils étaient très contents chez Faux d'Android mais j'ai dit grosso modo que je comprenais que les gens veuillent boycotaient le jeu mais attention vous devriez peut-être faire une exception parce que vous risquez de passer à côté d'un chef d'oeuvre et à aucun moment j'ai bien pris soin de ne jamais dire vous devriez l'acheter ou vous devriez revoir vos principes je juste dis vous risquez de passer à côté d'un chef d'oeuvre c'est tout j'ai rien dit de plus et les gens ont pris ça comme un tu nous conseilles de foutre nos principes en l'air et d'acheter un jeu full des maths à aucun moment je leur ai dit de faire ça je juste dis vous risquez de passer à côté d'un chef d'oeuvre et encore une fois je le comprends j'en ai parlé avec Conquerax qui est anti des maths enfin c'est pas qu'il est anti des maths c'est qu'il est anti full des maths et je le comprends je comprends parce que moi-même en tant que consommateur de jeux vidéo et collectionneur ça me fait chier de voir des jeux qui sortent uniquement en des maths surtout quand ce sont des très bons jeux vidéo parce que du coup c'est encore plus dommage que ces jeux n'aient pas d'exposition en magasin c'est dommage qu'on puisse pas les afficher chez nous pour dire bah voilà tiens j'ai adoré ce jeu et éventuellement pouvoir le prêter à quelqu'un ça fait chier mais voilà bonsoir Nabil est-ce qu'il y a une application phone android c'est une excellente question je sais pas du tout je sais pas du tout en vrai peut-être sur l'application le figaro c'est possible que ce soit sur l'application le figaro mais ce test là il était très important parce qu'en fait il m'a permis de 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 m'exprimer sur autre chose que du nintendo de montrer que j'avais des connaissances sur d'autres sujets et en plus de de pouvoir m'exprimer aussi sur quelque chose qui me tenait à coeur qui est le problème physique versus des maths et toute la problématique que ça peut créer pour un gamer vis-à-vis d'une licence qu'il aime et vis-à-vis d'un du cas de conscience en fait que ça génère merci menka pour le prime et pour le troisième mois d'abonnement oui sur twitter les gens détestent tout mais bon après moi j'ai l'avantage d'avoir quand même un twitter qui 95% du temps est très sain et pas toxique du tout mais voilà ça m'a permis du coup de faire un peu plus mes armes là dessus parce que chez jv quels sont les trois seuls jeux qu'on m'a fait tester pendant la période où j'ai été donc à la rédaction pokémon écarlate violet et je le rappelle c'est un jeu que je ne voulais pas tester metroid prime remastered ça c'est moi qui l'ai demandé et Kirby return to the blind deluxe c'est aussi moi qui l'ai demandé mais en même temps j'ai l'impression qu'on ne voulait rien me filer d'autre que du nintendo je me suis déjà positionné sur elblade 2 on a déjà discuté de ça et si les choses se passent bien c'est moi qui teste elblade 2 pour fun android c'est pas encore décidé à 100% mais il y a de très grandes chances que ce soit moi qu'il fasse et ça me fera du bien parce que vous allez le voir en avril il n'y aura pas d'article de moi sur fun android c'est pas que j'arrête bien au contraire c'est juste que c'est un mois où il ne se passe rien il n'y a pas de jeu que je puisse tester le seul que je voulais tester c'est top spin mais ils ont quelqu'un qui est très fan de tennis à la rédac et qui du coup teste le jeu et c'est complètement normal pourquoi je ne voulais pas tester pokémon c'est une excellente question que tu poses corrosif pour faire très simple quand j'ai intégré non spécialisé celui en tant que journaliste généraliste en septembre 2022 on a fait une espèce de comment on peut appeler ça c'est pas un bilan de compétences c'est plus une présentation en fait de ce que je sais faire j'avais en fait j'avais littéralement fait savoir donc à mes deux chefs alors surtout Emmerich qui me connaissait pas aussi bien qu'Anagund Anagund en fait il m'avait très bien cerné Anagund il savait évidemment l'affinité que j'avais avec Nintendo puisqu'on se parlait de Nintendo depuis déjà 7 ans à ce moment là voire plus puisqu'on se connaissait avec Anagund avant même que je bosse chez JV et il savait très bien ce que j'étais capable de traiter d'autre Emmerich le savait un peu moins donc du coup on a parlé de mes affinités au niveau des licences des genres de jeux et je lui ai dit voilà les genres de jeux que je ne maîtrise pas qu'il est inutile de me faire tester parce que je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas et je lui ai dit voilà d'ici la fin de l'année puisque c'était début septembre 2022 voilà dans les 3 mois 3 mois et demi qui suivent les jeux dont la date a été confirmée qui seront probablement testés chez JV sur lesquels je me sens compétent et ou que j'aimerais bien tester et voici le seul jeu que je ne veux pas tester et je l'ai dit expressément j'ai dit je ne veux pas tester Pokémon et Carlas Violet pourquoi ? J'avais mes raisons parce qu'en fait Pokémon c'est déjà une licence j'estimais que je n'étais pas spécialiste Pokémon à ce moment là ça faisait à peine 3 ans que j'avais commencé à jouer à Pokémon j'estimais qu'il me manquait beaucoup de connaissances sur ce domaine et puis ensuite le problème c'est qu'un jeu Pokémon c'est un petit kiff perso que j'ai eu avec Miku quand elle m'a fait découvrir la licence il y avait le fait de découvrir le jeu en même temps on l'avait fait notamment sur le remake de Diamant Perle on l'avait fait sur Arceus et en fait Pokémon c'était à ce moment là la seule licence où je ne voulais pas travailler dessus je voulais vraiment que ce soit un loisir que ce soit pour mon plaisir perso avec ma nana qu'on se fasse notre jeu ensemble qu'on s'échange des Pokémon tout ça et en plus je savais pertinemment que c'était un jeu long à tester que ça allait prendre du temps et je savais que les délais de test étaient pas ouf sur ce jeu parce que autant Nintendo envoie les versions de ces jeux suffisamment en avance autant Pokémon Company c'est beaucoup moins ça et moi un jeu qui prend 40-50 heures pour en voir le bout avec comment dire suffisamment de contenu annexe pour vraiment être capable de saisir l'essence du jeu moi j'estime qu'il faut deux grosses semaines faciles entre le moment où on envoie la clé le moment où il y a la sortie du test pour produire quelque chose de correct dessus c'est un jeu le problème c'est que moi je savais très bien que les jeux Pokémon on les avait 8-10 jours avant et moi c'était hors de question ça faisait plein de raisons pour lesquelles je ne voulais pas tester Pokémon en plus j'étais sûr et certain que le jeu allait être très très médiocre techniquement parlant et je savais que ça allait être casse-gueule à noter parce que ça allait probablement être un jeu très intéressant mais techniquement à chier et du coup ça allait être compliqué de le noter ça n'a pas loupé je crois que c'est un des seuls trucs qu'on me ressort encore régulièrement bon il y a des gens ils le sortent plus pour me vanner qu'autre chose c'est bon enfant ok je le prends des gens ils vraiment ils forcent dessus ils n'ont toujours pas compris que 16 c'est pas la note que je voulais mettre je l'ai déjà dit et que en plus 15-16 ça ne change rien que j'ai des raisons d'avoir voulu mettre 15 au jeu et que il faut arrêter deux secondes de dire t'es acheté par Nintendo pour avoir fait ça et tout vous savez très bien à quel point déjà j'ai jamais touché de thunes de Nintendo pour quoi que ce soit et encore moins de Pokémon compagnie parce que vous savez très bien que je ne suis pas un spécialiste de Pokémon je ne suis pas quelqu'un qui consommait du Pokémon H24 et qui allait surnoter un jeu Pokémon bien au contraire donc je ne voulais pas faire ce test je ne voulais pas faire ce test et quand on m'a dit que j'allais le faire et que je n'avais pas spécialement le choix je ne vais pas vous mentir je l'ai très mal pris très très mal pris le truc c'est que comme c'était mon métier que je suis professionnel je l'ai fait j'ai fait en sorte de bien le faire parce que je ne voulais pas non plus je ne voulais pas commettre de fautes professionnelles tout simplement je ne voulais pas bâcler le truc faire n'importe quoi juste pour protester donc je l'ai fait comme si c'était un test que j'avais voulu faire mais ça a été une très mauvaise expérience et heureusement heureusement que c'est un jeu que j'ai aimé faire parce que si ça avait été un jeu profondément pénible à faire ça aurait été encore pire heureusement une fois passé le choc des yeux sur ma télé 55 pouces 4K qui m'a vraiment amené à tout de suite repasser sur mon monitor de PC parce que c'était vraiment trop moche sur un grand écran passer ce choc là et passer les 2-3 premières heures où je me suis dit putain on va partir sur un 13-14 pas plus après j'ai aimé jouer à Pokémon Scarlett et en plus le meilleur moment du jeu qui est son post-game qui est la zone 0 c'est incroyable mais je ne pouvais même pas en parler dans le test parce que l'embargo nous interdisait d'en parler ce qui est absurde on vous donne un embargo dans lequel il est interdit de parler du meilleur truc du jeu c'est complètement débile surtout qu'en plus il y aurait moyen de le sous-entendre de dire il y a un post-game de fou mais non on ne pouvait même pas le sous-entendre l'embargo était débile les conditions de test étaient vraiment pas ouf parce que 8 jours pour ça c'était pas génial l'embargo était blindé d'absurdités de trucs qui dans le cadre d'un test journalistique sont vraiment stupides au possible et vraiment pour le coup bah ouais j'avais pas du tout j'avais pas du tout envie de comment dire de travailler dans ces conditions mais je l'ai fait je l'ai fait parce que c'était mon métier parce qu'il fallait que je le fasse et que j'avais pas envie de compliquer ma situation qui déjà n'était pas très agréable à ce moment là merci de me rappeler qu'il y a OM Benefica je vais le mettre en fond sur mon téléphone à côté nous avons donc pourquoi j'en suis arrivé à ce test en fait ouais parce que je parlais de mes je parlais du fait que j'avais pas fait de test autre que Nintendo pour JV dites vous que les tests non Nintendo que j'ai fait pour JV c'était quand je dépannais la rédaction avant de la rejoindre et avant surtout qu'il y ait un gros chambon de l'inédito le test de Kina Bridge of Spirits le test de Persona 5 Royal que j'ai fait c'est à une époque lointaine maintenant du coup bah quand je fais la Noé 2 je suis très content de le faire je suis très 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 content de le faire parce que c'est vraiment un test déjà je suis content qu'on pense à moi pour le faire Pierre Le Goupil après il me connaît bien il sait que je suis certes expert Nintendo mais il sait que je sais traiter plein d'autres trucs et du coup il me propose des sujets sachez qu'il m'avait proposé de tester Starfield et je lui ai dit non parce que déjà un le jeu ne m'intéressait pas du tout et qu'en plus bah malheureusement les clés étaient envoyées pendant que j'étais au championnat par Mario Kart du coup ça réduisait de 4 jours mon 4 ou 5 jours mon potentiel temps de test et ça aurait été catastrophique mais du coup donc je fais le test d'Alan Wake 2 Personnal Synchro alors à 5 ans en octobre j'aurais préféré ne pas savoir cette info ça me déprime et le test d'Alan Wake 2 bah du coup c'est un très bon c'est un très bon parce que le test se passe super bien ça me donne je vais pas vous dire que ça me redonne de la confiance parce que la confiance j'ai jamais perdu là dessus c'est juste que je commençais à désespérer qu'un jour on me fasse faire autre chose que du Nintendo et donc je fais un article que j'aurais probablement fait sur JV aussi surtout vu le titre qui était excusez moi sur les 10 ans de la PS4 et de la Xbox One ça c'était un article que je voulais absolument faire tout comme celui sur les 10 ans de GTA tout comme celui sur les 10 ans de Last of Us tout comme celui sur les 40 ans de la NES oui c'est chez FeudAndroid ça se voit de toute façon vous voyez bien que c'est pas JV ça et puis la raison j'étais parti de JV depuis déjà 6 mois à ce moment là et ensuite bon bah le petit article sur les 10 jeux qu'il faut surveiller c'est pratiquement tous les articles c'est du 50-50 entre on m'a proposé de faire le test ou j'ai proposé le sujet et en début d'année j'ai eu la possibilité de faire le test de Prince of Persia de Lost Crown très content d'avoir pu le faire celui-là parce que vraiment déjà le jeu était super et encore une fois même si j'ai fait le test de la version Switch c'était un jeu multi-support c'est pas une licence Nintendo donc du coup c'était une occasion de plus de montrer que je savais faire du multi-support on me permet de faire des articles sur tout ce qu'il faut savoir sur des jeux des ex-lui PlayStation sur FF7 Rebirth et un peu plus tard sur Rise of the Rodin je fais le test de Banisher's Ghost of New Eden qui est comment dire un jeu c'est pareil multi-support édité par Focus excusez-moi pour l'interruption voilà donc un test d'un jeu multi-support qui est next-gen c'est une occasion en plus de parler d'un jeu d'un jeu full next-gen qui n'est absolument pas sur console Nintendo de parler de Unreal 5 tout ça donc c'était une expérience encore une fois très intéressante et puis et puis après il y a vraiment et ça ça peut être l'air anodin pour vous mais je peux vous dire qu'avoir fait le test de Rise of the Rodin c'est quelque chose que je suis très content d'avoir fait pourquoi ? parce que c'est un jeu Sony alors certes c'est pas un jeu d'un studio Sony c'est un jeu qui est édité par Sony Interactive Entertainment c'est un jeu exclusif PS5 même s'il finira sur PC à un moment et en gros ce jeu là c'est tout simplement le premier jeu vraiment exclusif PlayStation marketé PlayStation que j'ai eu l'occasion de tester de toute ma carrière tout simplement parce que j'en ai testé énormément sur mon blog pratiquement toutes les exclus PS4 j'ai testé sur mon blog mais un jeu vraiment bande des PlayStation j'avais pas eu l'occasion de le faire et du coup bah j'ai eu plein de fois des jeux PlayStation sous embargo parce que j'en faisais la Solus chez JV ça a été le cas de D3 Bicomiuman c'était le cas de Death Gun ça a été le cas de Death Stranding ça a été le cas de The Last of Us Part 2 j'ai assisté des freelances sur les Solus qu'ils faisaient pour moi sur d'autres exclus sur Ratchet & Crank Rift Apart sur Ghost of Tsushima sur quoi d'autre je sais plus mais voilà sur plein d'exclus comme ça sur Horizon Forbidden West sur God of Ragnarok aussi mais là c'était la première fois qu'on m'envoyait le jeu en avance pour que j'en fasse un test et j'avais jamais eu l'occasion de faire un test d'un jeu Sony où ils nous envoient la version quasiment trois semaines avant c'est un plaisir de bosser sur les jeux édités par Sony parce que putain c'est des gros jeux il y a beaucoup à bouffer dedans ils nous envoient longtemps en avance on a le temps de faire un test complet d'un jeu long d'en profiter d'en saisir toute la quintessence de le finir de connaître les subtilités du scénario et de pouvoir rendre à la tombée de l'embargo que ce soit la veille ou l'avant veille de la sortie du jeu un test qui est complet et qui témoigne d'une expérience complète du jeu et on peut penser on peut penser ce qu'on veut on peut penser ce qu'on veut merci à Sony pour le coup de vraiment faire en sorte que la presse et les créateurs de contenu puissent travailler correctement sur leur jeu c'est pas le cas de tous les éditeurs et Sony pour ça vraiment j'apprécie pourquoi j'y vais ne m'ont jamais confié ce genre de test je n'en sais rien j'en sais rien on sait absolument rien oui le débit j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir la poser tu as une question à poser pour la vie du sujet c'est à dire ça fait deux minutes que j'attends mais t'enchaînes 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 et je me suis dit mais à quel moment il reste vas-y j'attends j'ai une question qui m'est venue en t'en parler oui est-ce que tu dirais que tu préfères faire des tests de jeu de Sony oh c'est compliqué comme question en fait j'arrive pas à trouver de préférence parce que le truc c'est que les jeux Nintendo souvent ils sont aussi envoyés pas mal en avance quand c'est pas Pokémon parce que Pokémon c'est des gros casse-couilles la question de Miku elle me demandait qu'est-ce que je préférais entre les tests de jeux Nintendo et les tests de jeux Playstation les jeux Playstation quand on parle vraiment d'exclusivité coucou patron oui on est d'accord ok alors du coup ouais il y a franchement il y a match entre les deux parce que en fait c'est les deux éditeurs qui nous fournissent les meilleures conditions de test parce que c'est très 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 souvent en avance les jeux Nintendo les jeux Nintendo ont l'avantage de pouvoir être en général plus court à tester donc peut-être que c'est plus simple de tester un jeu Nintendo et c'est plus agréable parce que quand vous avez facilement deux semaines trois semaines avant la sortie d'un jeu un titre qui va vous prendre 15-20 heures à finir c'est royal vraiment vous pouvez vous êtes pas sous l'eau vraiment vous avez le temps vous avez même le temps potentiellement de faire le postgame tout ça maintenant le défaut de Nintendo c'est que leurs embargos sont incroyablement casse-couille il y a un calculat de détails invraisemblable vous vous posez la question pourquoi ils sont aussi prises de tête enfin bon si on sait pourquoi parce que c'est Nintendo et Nintendo ils se prennent la tête pour tout et n'importe quoi parce qu'ils sont absolument parano possible maintenant ça dépend du jeu effectivement tester T.O.T.K c'est un enfer tester Mario Wonder c'est un bonheur et pour Playstation c'est pareil tester Ratchet & Clank Rift Apart le pied tester Horizon Forbidden West même avec 3 semaines c'est pas un immense plaisir parce que c'est quand même un jeu très long très dense et vous devez quand même vous devez cravacher parce que vous allez vous taper 60-70 heures de jeu pendant 2 semaines et demie et puis devoir écrire votre article après ça va il y a pire mais c'est limite quand même alors du coup ça m'a fait penser à une autre petite question oui bonsoir Karina tu citais le fait que effectivement les embargos de chez Nintendo sont normalement très chiants oui on parle un peu plus proche de tes courants quel est le test de jeu Sony qui était le plus chiant en termes d'embargos j'en ai quasiment pas fait de jeu Sony par contre j'ai vu la gueule des embargos donc je peux te parler de l'embargo le plus chiant que j'ai vu si c'est pas un que t'as fait oui que tu as vu bah oui parce que comme je faisais des solus ces embargos j'y étais soumis aussi alors l'avantage c'est que quand on fait une solus ils sont pas chiants parce qu'ils disent bah c'est une solus vous montrez tout y'a pas de problème par contre au niveau des tests en fait les jeux Sony étant des jeux très scénarisés l'embargo nous dit tels événements qui vont se produire à partir de tel moment vous n'en parlez pas dans le test concrètement alors attention spoiler de Last of Us 2 ça va durer approximativement 10 secondes donc je répète spoiler de Last of Us 2 ouais Miku va faire un geste à la caméra je lève la main voilà tout le temps qu'il explique tant que je la baisse vous pouvez écouter à nouveau donc tant que je spoil tant que je spoil Miku a la main levée donc vous mutez vous êtes prêt allez c'est parti l'embargo sur le test de Last of Us Part 2 mentionne qu'on ne doit pas faire mention 1 de la mort de Joël ni du fait qu'on peut jouer Abby le test nous interdisait formellement d'en parler fin du spoil voilà donc en gros c'est un embargo qui est logique qui est compréhensible mais du coup c'est une pirouette de test de devoir expliquer entre guillemets la moitié du jeu et d'en taire complètement ouais de taire quasiment 40 presque 50% en fait de ce que le jeu a à proposer oui c'est très bien parce que ça permet de maintenir justement le suspense pour les gens qui vont lire le test moi je trouve qu'il y a moyen pour moi de contrer ça alors moi sur mon propre blog en plus mon test je l'ai sorti un mois après j'ai pris le temps bon les circonstances d'époque ont joué aussi sur le fait que ça a pris du temps moi sur mon propre blog ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un énorme encart spoiler caché derrière une balise spoiler fallait cliquer dessus pour l'ouvrir donc c'était voilà pour moi on aurait dû dire aux journalistes si votre rédaction dispose enfin si vos outils de rédaction disposent une balise d'un outil de spoil pour afficher des spoils dans ce cas on vous autorise à le faire sous balise spoiler pour moi ils auraient dû proposer ça parce que sinon c'est très compliqué à faire comme test donc pour moi c'est le test qui a certainement été le plus difficile à faire celui de Death Stranding était pas mal non plus en fait Death Stranding l'embargo était très généreux dans le sens où on a eu le jeu quasiment un mois avant on l'a eu quasiment 4 semaines avant sa sortie je crois qu'on l'a eu le 14 octobre pour un jeu qui sortait le 11 novembre oui mais du coup ouais c'est juste que c'est absolument pas dans le sujet et puis non ouais mais j'ai pas envie de parler de ça en live j'ai pas envie de parler de ça en live je me mute donc ouais c'est une petite anecdote sur l'histoire de The Last of Us mais c'est trop touchy c'est trop compliqué ah tu veux modifier ? bah oui j'ai rien compris à ce que tu m'as dit dans l'oreille d'accord bah écoute je te fais confiance vas-y mais je fais très gaffe à ce que tu dis sachez que à la sortie de The Last of Us 2 j'ai pas reçu tout de suite mon jeu je l'ai reçu après le week-end moi et c'est le week-end que je passais chez monsieur il a voulu dans un bon esprit me faire découvrir du coup le début du jeu donc c'était le jour de la sortie c'était le vendredi je crois et moi je suis arrivée chez lui le vendredi soir et donc moi je ne recevais pas mon jeu avant le lundi donc monsieur me fait découvrir le jeu il me lance le jeu etc etc et ceux qui ont fait le jeu pardon excusez-moi j'ai le ok ou qui se fichent de se spoiler et comprendront ce que je veux dire il me fait démarrer le jeu je fais une heure de jeu à peu près presque deux et puis vous savez le moment où Ellie ouvre une porte il a éteint la télé à ce moment là j'ai dû attendre d'avoir reçu le jeu pour comprendre ce qui se passait après voilà donc je suis toujours très fier d'avoir fait ça pour ne pas dire ce qui se trouve derrière la porte évidemment mais voilà ça vous situe un petit peu le niveau de ce connard c'était l'anecdote puisqu'on parlait de The Last of Us elle m'a détesté à ce moment là elle m'a vraiment détesté et puis elle a compris après coup pourquoi j'avais cut le truc à ce moment là mais ouais The Last of Us j'ai passé un mauvais week-end et je l'ai boudé j'étais bien vénère que mon jeu soit pas et du coup ouais donc The Last of Us je pense je pense pire je pense ouais pire pire embargo voilà effet falloir d'avoir adoré le troll que j'ai fait non c'est très ferme merci Darbenjor pour le sub et le 10ème mois d'abonnement en passage merci vraiment pour tous les soutiens ce soir derrière la porte il y a Joël qui arrive à finir Mario et Luigi Super Star Saga c'est très méchant mais ça joue c'est mérité je prends je mets même pas de carton jaune pour ça parce que c'est un tacle viril mais correct franchement j'adore alors bonne question à ce soir tu demandes c'est pas frustrant de tester un jeu sans le fameux patch Day One ça dépend du jeu des jeux où le patch Day One c'est vraiment un patch d'équilibrage qui va corriger quelques petits bugs mais qui concrètement va pas faire une grosse différence entre la 1.0 et la 1.01 il y en a vraiment beaucoup où ça fait pas de différence il y a des jeux où c'est un peu plus nécessaire et c'est particulièrement remarquable quand l'éditeur en question n'est pas habitué à sortir des jeux qui sont pas très propres Day One je pense à Day Sgon Day Sgon c'est un jeu édité par Sony fait par un studio maison de Sony qui est Sony Band et vraiment pour le coup Day Sgon en 1.0 était un jeu criblé de bugs avec quand même de vrais soucis de finition concrètement c'était pas un jeu injouable c'est un jeu si vous achetez une version boîte de Day Sgon et que vous mettez pas le jeu à jour rassurez-vous le jeu il est complètement jouable et je crois que vous pouvez le platiner je crois et en gros du coup attendez donc ouais c'est un jeu vous pouvez à quoi que non parce qu'il me semble qu'il y a un trophée moi j'ai un trophée qui était bugué mais j'ai jamais su si c'était ça je crois que non il s'était bugué avant la mise à jour mais le truc c'est que bah ouais le jeu était pas dans un état incroyable et ça jouait un peu sur l'appréciation qu'on en avait parce que bon bah il y avait des collectibles que vous ne pouviez pas récupérer il existe un reprint américain européen de Day Sgon avec la 1.61 sur le disque ok ça c'est ça c'est très bien le plus faussant c'est de surtout pas pouvoir parler du jeu autour de soi oui voilà comme me dit Miku effectivement ça m'est arrivé de devoir jouer au casque et elle avait pas le droit de regarder la télé littéralement parce qu'en fait le problème c'est que même si j'ai full confiance en elle en fait si je lui montre des choses je brise un embargo et du coup je commets une faute professionnelle j'expose le média pour qui je bosse et bah voilà c'est pas bien du tout et pour le coup ouais c'est la seule fois que Sony l'a fait Day Sgon c'est un cas de jeu qui effectivement en 1.0 à défaut d'être complètement dégueulasse et injouable a des problèmes qui peuvent gâcher l'expérience qui peuvent vous empêcher d'avoir le platine et c'est ouais c'est le seul jeu Sony qui est comme ça Pokémon alors Pokémon Sky ce qui est marrant c'est que le 1.0 enfin le 1.01 en vrai le patch des 1 j'ai pas l'impression que ça que ça ait changé grand chose comment on arrive à parler de ouais parce que oui parce que Miku a posé cette excellente question sur qu'est-ce que je préfère j'espère d'ailleurs qu'elle a eu la réponse à cette question parce qu'au final je sais pas si j'ai vraiment clairement répondu mais de toute façon ouais les meilleures conditions de test d'un jeu c'est quand vous avez le jeu suffisamment en avance et surtout que l'avance est proportionnelle à la durée de vie du jeu vous envoyez un jeu deux semaines en avance mais le jeu en question c'est The Witcher 3 c'est pas ouf vous envoyez quatre semaines en avance New Super Mario Bros. Wonder c'est un peu trop gentil en vrai c'est peut-être pas nécessaire j'ai eu Super Mario 3D World plus Bowser's Fury je l'ai eu quasiment un mois avant sa sortie parce que c'est moi qui en ai fait le test à l'époque chez JV et pour le coup c'était pas nécessaire c'est juste qu'en fait ils voulaient qu'on puisse faire un test enfin faire une preview du jeu basé sur nos premières heures dessus et du coup forcément on avait l'impression de cette possibilité de raconter un peu nos premières heures à la fois sur le jeu de base et sur Bowser's Fury et ensuite de continuer pour faire le test définitif pitch je ne sais pas parce que pitch en fait j'ai pas fait de test Nintendo sous embargo depuis que je suis parti de JV parce qu'en fait Fodendroid pour l'instant ne reçoit pas les jeux de Nintendo donc du coup je joue sur les jeux que Nintendo m'envoie day one et je fais un test le plus vite possible parce que ça m'aide d'avoir des clés que je n'utilise pas oui c'est déjà arrivé enfin en vrai je les récupère je les mets sur mon compte ça m'est arrivé une ou deux fois de filer j'en ai filé notamment à Miku une clé d'un jeu que je n'avais pas spécialement l'intention de faire ou alors parfois j'ai eu des jeux en double c'est arrivé aussi mes pitch par exemple la pitch je l'ai acheté je l'ai torché le vendredi et le week-end et j'ai écrit le test lundi les tests Nintendo que j'ai fait pour Fodendroid ils sortaient le lundi du coup donc ouais le fait d'avoir fait le test de Rise of the Order ça a été très très bien et du coup tout ça pour dire que la partie Fodendroid elle est bien sécurisée et tant que c'est un média qui est comment dire enfin c'est une verticale qui est rentable en tout cas pour le Figaro qui sont satisfaits de Fodendroid il continuera à y avoir du budget ils continueront du coup à me prendre des piges régulièrement je vous dis normalement je devrais faire le test de Elblad 2 il y a 4 articles rétro historiques qui ont déjà été dealés pour cette année il y a d'autres tests a priori que je devrais pouvoir faire d'ici la fin d'année aussi bref ça se passe vraiment bien c'est une des grandes réussites de ma carrière en indépendant donc voilà une autre réussite entre guillemets c'est en fait c'est une réussite qui est plus anecdotique parce qu'en fait ça se voit pas c'est juste qu'en fait je vais pas avoir l'indécence de dire que c'est de l'argent facile parce qu'il faut peut-être pas déconner non plus mais en fait j'écris des articles de temps en temps pour la rubrique fanzone de Micromania le truc c'est que en fait cette rubrique ce site inaccessible comment ça ah oui parce que j'ai pas tapé Micromania j'ai tapé Micromania c'est sûr que ça va être un peu compliqué la fanzone de Micromania je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble c'est cette rubrique sur le site de Micromania et qu'en fait afficher tous les contenus vous voyez tous les articles qui ont pu être publiés dessus et donc moi j'en écris régulièrement c'est des articles qui sont concrètement assez courts et c'est pas du publier rédactionnel dans le sens que c'est pas sponsorisé mais en fait on doit trouver un angle pour écrire un article un petit peu fun un peu décalé qui va parler du jeu enfin qui va être connoté suffisamment pour parler du jeu en question amené à rappeler que le jeu sort mais c'est tout c'est pas en fait on va pas parler du jeu en lui-même par exemple j'ai fait un article sur Peach à l'occasion de Princess Peach Time qui s'appelle Peach n'est pas la demoiselle en détresse que vous croyez et cet article vous voyez c'est marqué écrit par Antistar c'est un article qui sont court comme vous pouvez le constater c'est pas très très long c'est un article sur l'histoire de Peach en tant que demoiselle en détresse et l'idée c'était de dire Peach n'a pas toujours été une demoiselle en détresse bien au contraire c'est un personnage qui est très affirmé qui a eu beaucoup de rôles différents dans l'histoire et c'est normal qu'elle ait enfin un jeu vraiment à sa gloire bonsoir Lafungo tu me demandes est-ce que tu t'es déjà fait tellement chier avec un test que tu as choisi de ne pas finir le jeu non parce qu'en fait moi je ne veux pas publier un test d'un jeu que je n'ai pas fini c'est quelque chose qui m'emmerde par principe donc du coup je ne veux pas un test d'un jeu que je n'ai pas fini les articles mais bien sûr que c'est rémunéré mais je ne fais pas le moindre truc je ne produis pas de travail bénévolement je suis freelance je gagne ma vie comme ça je ne fais pas de travail bénévole les seuls trucs que je fais qui entre guillemets sont payés en visibilité c'est parfois les passages que j'ai fait chez Tech & Co sur BFM TV eux ne sont pas rémunérés mais je pars du principe que ça offre tellement de visibilité d'exposition et puis c'est aussi quand même mine de rien donc être invité sur un format extrêmement court qui dure 30 minutes à la télé pour discuter de jeux vidéo ça permet de travailler les relations ça permet de se faire connaître d'autres gens aussi mais par contre les articles je ne travaille pas bénévolement en fait venir être invité pour parler pendant 25-30 minutes d'un truc à la télé je ne considère pas trop ça comme du travail je n'ai pas vraiment de sujet à réviser je n'ai pas j'ai quasiment rien à faire donc ce n'est pas trop 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 du travail bon ça Titi Clic TV ça n'a rien à voir parce que c'était avant que je bosse chez JV quand je bossais encore chez JV pardon et Clic TV je pense qu'ils ne rémunéraient pas encore une fois c'est des invités ce n'est pas des chroniqueurs en fait ce n'est pas des gens qui sont amenés à régulièrement venir bon dans le cas des Nintendos c'est différent parce que l'émission étant financée par Patreon le but c'est de payer tous les invités si bien sûr ils peuvent être rémunérés si c'est des gens qui ont déjà un salaire comme c'est le cas des Pion comme c'était le cas de Nintendome c'est des gens effectivement bon ben voilà on ne peut pas les payer parce qu'on ne peut pas leur facturer et ils le savent très bien et ils ne nous en veulent pas parce que de toute façon ils ne viennent pas faire l'émission pour se faire payer ils s'en foutent ils ont un salaire donc ouais les articles que je fais chez Micromania ils sont payés bien évidemment ces articles comme vous pouvez le constater ils sont très courts ils ne sont pas du tout du tout long j'ai vraiment l'impression en fait de me répéter en disant ça mais c'est des articles qui sont très rapides à faire je ne prends vraiment pas beaucoup de temps pour les rédiger et c'est simple à faire ça ne paye ça ne paye pas très 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 bien mais vu le temps que je prends à les faire en vrai la paye est correcte pour le nombre d'heures passées dessus donc je les prends j'aimerais en faire plus le seul problème c'est que c'est très internalisé il y a assez peu d'externes ils veulent principalement privilégier les internes et c'est normal mais du coup ben voilà je fais ça je m'en fais un ou deux par mois ça fait partie de mes rentrées c'est cool ces articles sont plaisants à faire qui ne sont pas prises de tête j'en ai un qui sortira sur TopSpin dans pas très longtemps qui a déjà été fait qui a déjà été envoyé et voilà en tant que freelance on aime quand même l'idée de remplir le frigo du coup le bénévolat c'est pas ce qu'on préfère ben oui bien sûr exactement c'est vrai que t'arrives à te faire payer au max en salaire et pas en facture pour les médias comment ça tout ce que je fais c'est des factures je ne fais que des factures en fait j'ai rien d'autre il n'y a pas de système de salaire je suis hors du concept de salariat alors très bonne question de Nabil on va revenir dessus est-ce que j'y vais proposer une pige depuis mon départ absolument pas j'y vais ne m'a jamais proposé d'or bosser pour eux dans les conditions de mon départ j'ai exprimé comment dire ma volonté si on me le propose de continuer à travailler pour JV en tant que freelance j'ai dit que j'étais totalement ouvert à la possibilité que ça se produise que si on me le proposait et que le sujet m'intéressait je le ferais très certainement avec grand plaisir ça ne m'a jamais été proposé je suis revenu une ou deux fois vers Anagound donc co-rédacteur en chef de JV pour lui dire si jamais tu veux me faire taffer sur tel ou tel sujet n'oublie pas je suis dispo je n'ai pas de rancœur envers JV je suis complètement ok je n'ai pas eu de réponse littéralement Anagound m'a mis un gros vent donc du coup j'ai décidé de ne plus jamais relancer je suis parti du principe que JV ne me contacterai pas c'est pas grave ils n'ont pas envie de rebosser avec moi écoutez c'est pas important au début il y a eu une période où j'étais un petit peu déçu qu'on ne me propose pas de venir faire le débat JV comme j'en avais fait quelques-uns quand j'étais là parce que le débat JV fait régulièrement intervenir des externes et c'est vrai que bon bah moi de mon point de vue j'avais une certaine pertinence pour ces débats je sais que Sylvain a beaucoup défendu la nécessité apparemment de m'inviter régulièrement à faire ces débats je crois qu'FKZ donc CM chez JV et incarnant également dans les formats vidéo de JV a aussi essayé de soutenir ma comment dire même pas ma candidature parce qu'en fait j'ai pas tant candidaté que ça c'est juste qu'ils ont essayé de me proposer on m'a pas invité on m'a jamais invité et tant pis c'est pas grave encore une fois comme je vous dis moi je suis pas là pour dire bah c'est vraiment trop des connards ils pensent pas à moi non en fait je m'en fous Miku ma chérie tu as oublié tes lunettes sur mon bureau si jamais tu veux venir les récupérer je pense oui c'est vrai que Malo effectivement on a fait une matière on a beaucoup parlé de la presse JV où t'as un avis qui est très peut-être qu'il n'y a pas de rancœur envers JV mais que ce n'est pas raciproque c'est possible et c'est pas grave en fait je m'en fous je vous dis en fait j'arrive à mener ma carrière en solo à bien sans JV et je pense que c'est limite mieux comme ça en fait je pense que c'est mieux comme ça parce qu'en fait j'aurais l'impression finalement de pas avoir complètement fermé la tourner la page plutôt si je devais encore un peu dépendre de JV financièrement le fait que JV et moi n'ayons plus aucun contact comment dire d'ordre professionnel est probablement finalement une bonne chose en vrai est-ce que je vais retourner chez Patrick Beja pour le rendez-vous jeu oui avec grand plaisir bah c'est pareil le rendez-vous jeu c'est un podcast c'est un truc je fais ça pour le plaisir c'est Patrick Beja c'est un confrère c'est un très bon contact c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail il m'invite je viens avec grand plaisir c'est pas quelque chose pour lequel je suis payé parce qu'il a pas les moyens de payer ses intervenants pour ce format et c'est pas grave encore une fois c'est un truc je le fais de chez moi j'ai pas à me déplacer ça me prend quoi une heure une heure et demie de mon temps le rendez-vous jeu c'est super cool je vais remonter un petit peu au niveau des questions on m'a demandé on m'a demandé quoi ah ouais donc la fungo je reviens parce que du coup tu as élaboré ta question tu me dis du coup c'est quel test qui t'a fait le plus souffrir vis-à-vis de devoir finir le jeu bonne question bonne question alors fait souffrir en termes de défi c'était Kina Bridge of Spirits parce que vraiment les deux derniers boss sont casse-couilles et c'est une des dernières fois où j'ai dû passer un jeu en facile pour arriver à le finir et ça me faisait un peu chier pas vis-à-vis de mon orgueil pour employer l'expression consacrée de Jarmou de Toxic Male Gamer mais littéralement parce qu'en fait je veux être capable de terminer un jeu sur le niveau de difficulté pour lequel il a été pensé sinon je me dis c'est dommage soit c'est parce que c'est moi qui suis pas assez bon soit c'est parce que le jeu est mal branlé ou alors c'est peut-être un mélange des deux du coup Kina Bridge of Spirits ça a été un petit peu dommage sur la fin ça m'a pas empêché de trouver que le jeu était un chef-d'oeuvre maintenant où ça m'a fait plus souffrir alors je vais je veux pas vraiment taper gratuitement sur le jeu parce que ça serait un peu méchant mais en vrai Banishers Ghost of New Hidden à qui j'ai mis une note qui est bien mais sans plus c'est un jeu malheureusement qui m'a un petit peu déçu sur certains points et c'est vrai que si j'avais pu ne pas avoir à le finir ça m'aurait pas changé ça m'aurait pas changé la vie et sinon un jeu ouais bah Pokémon Pokémon ça m'a fait souffrir vis-à-vis de devoir le finir parce que j'ai dû rusher parce qu'il était hors de question que j'écrivais un test sur un jeu que j'avais pas fini et Pokémon je me suis tapé une soixantaine d'heures de jeu en 4 jours et ça a été chiant ça a été chiant parce que j'avais pas envie en fait de rusher un jeu Pokémon j'avais envie de jouer pour le plaisir j'avais pas envie de tracer de passer 12 heures par jour dessus et du coup la souffrance était plus du fait de l'ordre physique de voir vraiment bouriner de cruncher littéralement parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour pouvoir finir le jeu dans les temps alors on aurait très bien pu me dire non mais fais tes heures normal t'es pas obligé de finir le jeu bah ouais mais non c'est pas comme ça que je vois un test est-ce qu'il y a eu d'autres questions un petit peu plus haut je ne crois pas on va donc redescendre un petit peu et on va donc revenir est-ce que ça te plairait si on me donnait de faire un test du Mario Kart SNES bah ouais mais je vois pas trop trop quel média voudrait que je fasse un test rétro d'un jeu aussi vieux que ça comment j'ai commencé à bosser avec Axel parce qu'on s'est connu chez WebEA absolument pas absolument pas on est d'accord quand tu dis Axel tu parles de Conquerax Spipers en fait Conquerax faut savoir que c'est quelqu'un avec qui on se connait depuis de longues années on se croise surtout sur les réseaux sociaux parce qu'on ne s'est jamais croisé IRL donc on se suivait évidemment sur Twitter on échangeait régulièrement on parlait de collection et tout mais on n'avait jamais été amené à bosser ensemble on s'est croisé pour la première fois IRL au Pixel Days en Belgique l'année dernière donc il y a quasiment un an donc juste avant que mon contrat chez JV se termine c'était genre 10 jours avant et en fait ça a très très bien matché IRL on s'est rendu compte qu'on pouvait être vraiment des très bons potes mais qu'est-ce qui s'est passé avec Conquerax c'est qu'en fait en septembre dernier il m'a envoyé un DM Twitter pour me dire pour littéralement me proposer de bosser pour lui il m'a dit voilà je je sais pas si ça t'intéressera mais je cherche à trouver quelqu'un pour écrire des scripts vidéo pour moi pour ma chaîne bien sûr rémunéré et il m'a dit voilà moi au début je pensais que ça t'intéresserait pas mais c'est Kofi qui m'a parlé de toi et qui m'a dit que ça pourrait ça pourrait te plaire maintenant voilà je comprends que tu sois trop occupé que ça t'intéresse pas de bosser pour un autre créateur de contenu et je lui dis bah mec ne me surestime pas vraiment tu as 400 000 abonnés sur Youtube tu as 50-60 000 je crois sur Twitter tu es connu tu es quelqu'un de célèbre dans cette sphère tu es quelqu'un qu'on invite et qu'on paye cher sur des conventions qui est une des stars qu'on invite moi à côté de toi je suis rien du tout donc oui je suis complètement open à idée de bosser pour toi peut-être que toi à tes yeux de mec qui a consulté Mario Museum quand t'étais gamin bah tu me vois comme quelqu'un de super important mais je suis infiniment moins important que toi et du coup bah oui c'était avec un immense plaisir et du coup on a bossé ensemble tout simplement et ça vraiment c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir du tout parce que c'était pas dans mes prévisions moi mes prévisions au début je vous dis c'était je veux faire du journalisme donc fun android on s'est bien trouvé micromania c'est pareil micromania et ça lui a permis de trouver un métier dans le jeu vidéo par la suite et du coup il m'a renvoyé l'ascenseur en me disant bah tiens maintenant maintenant c'est toi qui vas bosser pour moi il m'a dit voilà je suis à la recherche de pigistes pour écrire des articles pour la funzone micromania est-ce que ça t'intéresserait bah écoute banco et du coup maintenant ça fait c'est pareil quasiment un an qu'on bosse ensemble là dessus tous les mois donc ouais les articles c'est lu assez vite et le truc c'est qu'en fait quand j'ai appris avec le temps alors encore une fois je donnerai pas de chiffres je le dis ça reste ça reste de l'ordre du privé le truc j'ai compris assez vite que funandroid me paierait probablement mieux que les autres médias parce qu'en faisant un peu on va pas dire un audit j'ai compris que ouais vraiment il y avait beaucoup de médias qui payaient au lance-pierre de ouf et que funandroid à côté payait vraiment correctement et que du coup il y avait plein de médias ça sert à rien que je leur propose des piges parce que j'allais trouver leur paye vraiment insuffisante alors que j'avais sécurisé à côté un média avec lequel il y a vraiment des très bonnes relations d'ordre professionnel et dont je trouve les conditions de rémunération correctes satisfaisantes même bah en fait après je fais le tri je me dis voilà ce média là ça m'intéresserait de travailler pour eux mais ils payent vraiment pas assez et le problème c'est que les piges dans le jeu vidéo c'est mal payé malo il vous le confirmera donc je préfère finalement sécuriser un média qui me fait confiance qui me fait tafait régulièrement qui me paye correctement plutôt que de chercher à m'éparpiller aller en trouver d'autres peut-être du coup perdre finalement des piges intéressantes chez le média avec qui je travaille le plus donc quand j'ai su combien payait Gamecult quand j'ai su combien j'y vais aussi je me suis dit bon ça doit être à peu près pareil partout j'ai essayé de contacter Pixel Le Monde au début je leur envoyais une candidature spontanée pour faire de la piste chez eux ils m'ont dit non après les échos que j'ai eu de quelqu'un qui y travaille ne sont pas des échos qui vont de toute façon dans le sens de ce que j'aurais voulu donc finalement j'ai pas trop trop de regrets on me dit ne te sous-estime pas non plus ah je me sous-estime pas attention c'est juste que je suis très réaliste sur mon audience et ma visibilité je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui je pense pas que je sois quelqu'un de prétentieux ou avec des chevilles qui gonflent c'est juste que je cesse je suis très conscient de ce que je sais faire et j'ai confiance en moi sur mes capacités mon problème c'est mon audience mon plafond d'audience qui est tel que je suis obligé d'en tenir compte je suis obligé de partir du principe que non je ne suis pas quelqu'un de connu non je ne suis pas quelqu'un qu'on va naturellement inviter partout et non je ne suis pas quelqu'un à qui on va naturellement penser alors que oui je serai légitime mais la légitimité aujourd'hui ne repose pas que sur les connaissances sur l'expertise sur les capacités mais elle repose aussi sur l'audience elle repose sur la visibilité de la personne on va beaucoup plus facilement prendre quelqu'un qui a énormément de visibilité mais qui ne s'y connait pas forcément bien que quelqu'un qui est peut-être une bible sur le sujet mais que personne ne connait et malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne en termes de rentabilité donc voilà alors on me dit de faire plus de collabs oui je sais mais encore une fois les collabs ce n'est pas ma façon de penser et moi je vous le dis je sais vous allez me dire tu gâches ton potentiel mais j'ai une vision très particulière très personnelle des choses et je n'ai pas envie de trop la bouleverser parce que j'ai envie de réussir à ma façon j'ai envie d'être un mec qui a pris le risque d'exister dans cette sphère à sa manière avec ses principes avec ses méthodes de travail en essayant de les trahir le moins possible et voilà donc faire des collaborations de temps en temps spontanées avec des gens vraiment pour qui j'ai de l'estime que j'apprécie qui sont dans mon scope oui donc Conqueraxe oui Recalboxe oui Coffee oui parce que Coffee en vrai bon c'est un secret de pollutionnelle mais Coffee aussi sera invité de la matinale à un moment vous verrez Coffee un dimanche matin chez moi ça c'est sûr déjà vous voyez du café tous les dimanches matin mais là vous verrez vraiment le vrai Coffee avec moi c'est quelque chose qu'on se fera mais voilà oui les gens me suivent voilà je pense pour ma passion et mon expertise ils ne me suivent pas bon je vais pas dire ils ne me suivent pas pour ma personnalité parce que je pense que si j'avais zéro personnalité en fait vous en a rien à foutre de ce que je raconte je ne serais pas intéressant je ne voudrais pas le coup qu'on m'écoute Ken a la même philosophie ouais mais Ken le problème c'est Ken lui a un syndrome de l'imposteur qui est incroyable parce que Ken n'est pas capable d'admettre qu'il est célèbre qu'il influence énormément de monde et qu'il a une importance phénoménale dans le paysage du streaming et de la création de contenu francophone Ken est une célébrité mais il ne l'assume pas il ne l'assume pas est-ce qu'il est un peu hypocrite vis-à-vis de ça je ne sais pas parce que Ken j'ai beau le connaître il y a une partie du personnage qui reste un peu il a son jardin secret il y a une partie de sa personnalité que je n'ai pas toujours complètement cernée et je n'ai jamais trop réussi à savoir s'il est vraiment premier degré sur son côté faussement modeste en mode je ne suis pas grand monde je n'ai pas tant de succès et tout alors que c'est quelqu'un d'extrêmement important Ken je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a peut-être un peu de frustration et de déception de ne pas avoir aujourd'hui le niveau de fame qu'a un Mr.MV alors qu'à une époque ces deux mecs qui vraiment a bossé ensemble et avait le même niveau vraiment de visibilité mais en tout cas Ken ne se voit absolument pas à la hauteur de ce qu'il est moi je suis conscient de ce que je suis je suis un mec qui fait des audiences moyennes de 150 à 200 viewers parfois j'ai un petit pic où je monte à 300-350 quand je fais ma matinale et c'est le seul créneau sur lequel j'arrive à le faire faut que je fasse une dinguerie comme jouer à Zelda CDI pour exploser mes audiences ou alors que j'annonce que je me casse de JV après 8 ans mais en dehors de ça je ne suis pas quelqu'un qui perce on va parler un petit peu du bilan chiffré un an après mon bilan évidemment il fait plaisir parce que la chaîne a quand même progressé et j'ai des stats qui me montrent que je fais bien de continuer mais je n'ai absolument pas percé ou décollé par rapport à il y a un an et c'est pas très grave en soi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises une plus grosse crainte ce serait d'avoir tellement percé que je n'arrive plus à lire mon chat et ça ça me ferait super chier parce que depuis le début je suis quelqu'un qui sait d'où il vient qui sait qui sait ce que c'est que de se faire ignorer par un gros streamer que ce soit sur Twitter ou sur un chat Twitch et qui n'a pas envie en fait d'infliger ça à des gens qui apprécient ce que je fais et qui pourraient me prendre pour un connard qui les prend de haut et les ignorer vous avez remarqué je réponds même aux gens qui sont pas sub parce que j'estime que ces gens là ont tout autant un droit de réponse de ma part que les autres donc voilà et c'est pas pour autant que je vais aller à tout prix vous dire venez chez moi ici on est hashtag team bienveillance et tout parce que ça c'est des conneries les gens qui disent ça souvent c'est qu'ils ont des casseroles et qu'ils ont des trucs à cacher moi j'ai rien à cacher mais j'ai pas envie de faire le mec en mode ah venez ici c'est trop bien c'est le même état d'esprit chelou nauséabond que les boîtes qui vous disent waouh notre ambiance c'est trop bien on a un baby foot sérieux niquez vous tout ce qu'on veut c'est des acquis sociaux on s'en branle du baby foot on s'en branle du café gratos mais voilà Ken le petit artisan ah et Ken il est un peu par contre Ken il est très très à l'image de Nintendo de toute façon Ken en vrai Ken c'est le plus japonais des français que je connaisse vraiment j'ai pas baby foot derrière la caméra absolument pas fuck les happiness managers mais grave mais c'est d'un niveau de toxicité ça c'est infernal en fait ça vous voyez quand vous postulez pour un nouveau boulot et que vous voyez des avantages comme waouh on a un baby foot on a des comment ça s'appelle oh putain je trouve plus du team building ce genre de merde là ça c'est red flag sur red flag la dernière fois que j'ai vu autant de red flag c'était au grand prix de Toscane 2020 moi je prône la bienveillance j'accepte tout le monde de toute raison sur ma chaîne je le dis volontairement ouais mais après Miku le truc c'est que toi tu ne vas pas forcer avec ça c'est à dire que tu prônes la bienveillance tu rappelles aux gens régulièrement qui sont les bienvenus en fait tu ne le dis pas explicitement tu dis des termes qui décrivent ton ambiance tu dis à quel point tu es quelqu'un d'ouverte sur tous les sujets que tu veux pas conjuger les gens pour qualifier ta chaîne et rappeler constamment le mot bienveillance ce mot est un véritable red flag aujourd'hui sur beaucoup de communautés parce que vraiment les gens qui forcent là dessus on a vraiment l'impression qu'ils ont quelque chose à cacher et malheureusement c'est souvent le cas c'est très régulièrement qu'on voit que des gens qui sont en mode tout le monde est beau tout le monde est gentil regardez chez nous on est adorables on se rend compte qu'en fait c'est des pourritures derrière mais par contre oui c'est très important de rappeler qu'on a des valeurs de bienveillance vraiment c'est très important de le rappeler moi je comme je le dis je ne veux pas jouer le mec en mode je suis hashtag qui bienveillance tout le monde est gentil tout le monde est cool par contre je veux effectivement je veux être le plus tolérant possible je tiens si jamais je fais de la merde à ce qu'on me rappelle où j'ai pu me planter qu'on me remette à ma place j'ai fait des conneries par le passé je les ai assumées j'en ai pris acte j'ai changé ma vision ma compréhension de certaines choses par la suite je n'ai plus reproduit les erreurs en tout cas je ne pense pas que j'ai pu faire et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui devraient faire ça aussi beaucoup de gens qui sont bien mignons à dire ouais vous devriez faire ça et tout mais le problème c'est qu'ils ne tirent pas comment dire ils n'appliquent pas eux-mêmes en fait les conseils qu'ils donnent aux autres et ça il n'y a pas pire en fait que donner des leçons aux gens mais de ne pas les suivre parce que c'est bien de prôner des bonnes valeurs c'est bien de dire aux gens vous devriez trop faire ça mais si vous n'êtes pas de foutu de le faire vous-même en fait vous êtes un putain d'hypocrite parce que vous êtes en train de dire en fait limite vous êtes en train de dire aux gens le sous-entendu c'est écoutez moi j'arrive pas à le faire donc si vous plaît faites le pour moi comme ça ça me donnera bonne conscience non je suis désolé vous restez un connard si vous faites ça est-ce que j'ai fait mes excuses à la commu Fire Emblem non parce que j'ai pas d'excuses à lui formuler non voilà blaguez à part j'ai voilà les thônes qu'on a fait elle a commu Fire Emblem dans les Nintendbros c'est comment dire c'est bon enfant à la base ça nous a avec Ken on s'est dit putain les gens ils ont vraiment mal pris ça c'est quand même dommage parce qu'on évidemment on a pas pour but d'aller viser ou d'aller comment dire d'aller ostraciser une communauté spécifique je l'ai déjà dit Fire Emblem c'est une licence qui ne m'intéresse pas à jouer mais j'ai du respect pour cette licence parce que c'est une licence qui a de la longévité c'est une licence qui existe depuis la famille commun ça fait donc partie de ces licences Nintendo qui existent depuis leur toute première console TV Color Game mise à part quand même on va pas jouer sur les mots et rien que pour ça je suis désolé Fire Emblem est une licence importante dans le paysage Nintendo ça m'empêche pas dans le cas des Nintendbros qui est une émission avec quand même un gros soupçon de mauvaise foi de me foutre de la gueule des fans de Fire Emblem parce qu'ils sont très premier degré que que voilà ils ont pris la mouche une fois sur un truc où vraiment on a pas eu l'impression de dire un truc grave et on s'est dit mais non mais les mecs pétaient un coup on est là pour faire de l'actu Nintendo vous vous doutez bien qu'on va pas dire alors on va traiter toute l'actu Nintendo sauf Fire Emblem parce qu'on s'en fout et que c'est une communauté de boloss je veux dire à quel moment on pourrait être premier degré en disant ça donc donc voilà je suis fan de Fire Emblem et j'ai envoyé mes potes gitans les tonnes sont bonne enfance c'est ça voilà moi je trouve que c'est important de temps en temps de faire des petites vannes comme ça et c'est important aussi de faire en sorte que ce soit compris que ce sont des vannes si vous faites des vannes que vous faites du second degré et que c'est pas compris c'est que dans ce cas là il y a une partie de vous qui l'a foiré c'est pas que vous êtes une mauvaise personne c'est pas que vous êtes toxique c'est juste qu'en fait votre second degré vous le maniez pas très bien et puis aussi parfois il y a des gens qui ont plus de mal à comprendre le second degré ça dépend aussi de qui le fait moi il y a des gens je comprends très mal le second degré de certaines personnes parfois j'ai du mal avec celui de Miku peut-être parce que comme c'est la femme de ma vie je prends beaucoup plus au sérieux tout ce qu'elle me dit et du coup parfois quand elle fait des blagues j'ai du mal à comprendre que c'est des blagues comment on est arrivé à là parce qu'on en est quand même arrivé à reparler du fait que Fire Emblem tout ça merci Matt Mappers pour le Prime au passage je suis désolé je crois que je t'ai loupé ouais le bonjour les amis ça rend fou c'est ça par exemple je pense que vous avez remarqué je dis jamais bonjour les amis même le bonjour la commu je crois que je le sors pas c'est bonjour à toutes et bonjour à toutes parce qu'en fait j'estime malgré cette proximité que j'ai avec vous en discutant avec vous sur mes lives j'estime qu'il est important de mettre une barrière avec vous alors les gens que je connais IRL qui sont devenus des amis IRL bon évidemment un Malo un Max Rad un Ours un FF un Big Mountain des gens que je connais IRL depuis des années oui évidemment c'est pas pareil mais n'allez pas prendre mal ce que je vous dis parce que vous êtes des gens qui sont extrêmement précieux et à aucun moment je vous vois comme des clients ou des consommateurs c'est pas ça l'idée c'est juste que je ne veux pas comment dire je veux pas vous dire vous êtes mes potes vous êtes ma famille parce que c'est malsain c'est très malsain et on m'a dit une fois tu devrais quand tu parles de quand tu t'adresses à ta commu entière tu devrais dire tu au lieu de vous parce que comme ça ton viewer il se sent un peu plus impliqué si tu le tues toi le truc c'est que moi j'ai une commu de boomer je suis un boomer et ouais non mais la fungo oui la fungo toi t'es mon client de toute façon t'es pas mon ami c'est très bien qu'on peut pas se blairer mais le le truc c'est je veux garder cette cette distance entre guillemets je pas par manque de respect pour vous au contraire j'estime que c'est une façon de vous témoigner du respect de dire voilà on a pas élevé les cochons ensemble on se connait pas parfois des IRL des comment dire des événements nous amèneront à nous connaître et peut-être effectivement à développer quelque chose comme j'ai déjà dit c'est quelque chose que je ne cherche pas j'ai des amis de longue date je m'en fais de temps en temps comme ça au pif mais je ne suis pas sur Twitch pour me faire des potes je suis sur Twitch pour partager ce que j'aime faire avec des gens qui sont réceptifs avec qui on a un échange qui est intéressant des gens dont je peux apprendre des trucs mais je suis pas là pour aller me faire des amis et du coup je rêve d'un what the fuck les amis ça m'arrive parfois de le sortir mais en mode caricature je fais de temps en temps des comment dire des petits détournements comme ça pour un peu me moquer de certaines attitudes de streamer aussi mais voilà mais je veux pas je veux pas créer ce type de relation que je trouve profondément malsain j'estime que c'est pas j'estime que c'est pas pro en fait après c'est une question d'âge aussi encore une fois voilà je vais avoir 38 ans j'ai une consommation internet qui est pas la même que celle de beaucoup de créateurs de contenu aujourd'hui je suis sur internet depuis bientôt 25 ans voilà donc je dis pas les gars toutes les deux secondes ouais non j'essaie d'éviter parce qu'en plus je suis désolé il y a des meufs dans mon audience je sais pas j'ai aucune idée de quel est le ratio de genre sur ma chaîne j'en sais rien du tout merci hypothétique pour le tir 3 pour le tir 3 et pour le 11ème mois d'abonnement merci beaucoup c'est un tir 3 ça veut dire que la prochaine personne qui sub dans les dans les secondes qui suivent ça déclenchera enfin les secondes les minutes qui suivent déclenchera un nouveau train de live niveau 2 n'hésitez pas si vous voulez participer et récupérez des emotes spéciales train de live et puis évidemment vous abonner à nouveau à la chaîne ça marche aussi s'il y a des sub gifts donc n'hésitez pas à y contribuer oui voilà c'est un exemple intéressant une communauté comme celle effectivement comme la communauté Carojus c'est pas ce que je veux que ma communauté devienne Carole et Julien sont des personnes que j'apprécie beaucoup que je connais personnellement donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des gens les attaquer ça m'agace toujours un peu parce que c'est des gens vraiment que j'apprécie que je connais personnellement depuis de longues années donc c'est toujours un peu chiant mais bon je préfère en fait passer au dessus plutôt que de rentrer dans les débats mais par contre oui le rapport qu'ils ont avec leur communauté c'est pas ce que je veux c'est vraiment pas ce que je veux ça ne ça m'intéresse pas je trouve pas ça agréable donc voilà revenons-en donc à nos moutons du coup je vous ai parlé de la partie presse je vous ai parlé de comment rester journaliste et donc cette partie là cette partie là j'en suis satisfait j'en suis satisfait parce que de temps en temps dans le rendez-vous jeu dans BFM et j'ai Julien Chies qui m'a follow et ça c'est beau ça c'est beau parce que sachez que c'est le vrai donc sachez que le vrai Julien Chies est sur la chaîne si vous voulez offrir un sub à Julien Chies profitez-en franchement faites-le parce que c'est le moment coucou Juju du coup je disais quoi je disais quoi je parlais de cette histoire de presse tiens je vais même lui mettre le rang VIP comme ça comme ça les gens qui n'aiment pas Julien Chies auront le sub et moi ça me fera bien plaisir hop voilà donc ouais je disais quoi je disais quoi donc ouais la partie presse j'en suis satisfait parce que là on m'invite de temps en temps sur des podcasts on m'invite donc on était sur BFM on a eu l'occasion de m'inviter à d'autres events et c'est vrai que à ce niveau là en fait j'ai le sentiment d'être plus reconnu en tant que journaliste depuis que je suis parti de JV que quand j'y étais c'est improbable je pensais pas que ce serait le cas mais pourtant c'est vraiment le cas en plus j'ai eu l'opportunité de faire des events comme la Gamescom l'année dernière où je me sentais faire ce tableau de journaliste la partie journaliste indépendant est une réussite à ce niveau là je suis satisfait de ce que j'ai fait je suis vraiment satisfait de ce que j'ai accompli c'est pas non plus un carton incroyable c'est à dire que je suis pas devenu subitement un journaliste hyper renommé dans ce milieu déjà parce que mon expérience journalistique elle est beaucoup plus faible que celle de beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs mais en attendant j'ai quand même pu me faire mon petit ma petite place au soleil on va dire ça fait vraiment du bien et puis je travaille avec des gens qui me font confiance bref c'est très cool les Nintendbro aident bien évidemment mais les Nintendbro encore une fois je suis en fait je sais pas les Nintendbro je sais même pas en vrai est-ce que je fais cette émission en tant que journaliste ou en tant que streamer j'en ai aucune foutue idée je serais pas capable de vous dire dans mon bilan financier mensuel est-ce que les Nintendbro je compte ça comme du Twitch ou est-ce que je compte ça comme du journalisme en vrai j'en sais rien c'est le seul truc qui est vraiment hybride mais donc cette partie est réussie parce qu'en fait je ne vois pas je vois pas en fait comment je pourrais faire beaucoup mieux que ça je pourrais éventuellement essayer d'aller taper un peu plus haut d'aller chercher d'autres médias généralistes leur dire voilà peut-être que vous avez besoin d'une rubrique gaming peut-être que vous avez besoin d'un spécialiste jeu vidéo qui a rouler sa bosse dans la presse spécialisée pour vous aider à développer une rubrique gaming c'est des choses que j'exclus pas encore j'ai réfléchi un moment à contacter le journal L'Union donc de Reims et de la Marne et des Ardennes pour leur proposer justement peut-être une rubrique gaming de développer tout ça maintenant ça prend du temps ça prend du temps et c'est pas forcément quelque chose c'est pas forcément un temps que j'ai envie d'investir maintenant alors vraie question c'est une vraie question parce qu'effectivement la question de Kabay me demande comment je prononce FF9 et FF10 non non mais tu sais pourquoi sa question est pertinente non 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 on va mettre un stop arrêtez de poser cette question arrêtez de provoquer c'est pas vous qui vivez avec c'est moi arrêtez vos conneries non non mais en fait c'est important parce que c'est vrai les deux techniquement quand on prononce les chiffres romains comme je le fais ils se prononcent c'est pareil on voit pas la différence oh putain ouais j'avoue voilà tu comprends pour que la question est pertinente alors comment je prononce FF9 et FF10 en chiffres romains parce qu'effectivement vous le savez que Final Fantasy 6 j'aime bien prononcer Final Fantasy V et évidemment Final Fantasy 7 c'est Final Fantasy V et Final Fantasy 8 c'est Final Fantasy V donc à partir de là comment on prononce FF9 mais là Jules Chaz a perdu tout le respect pour toi oui je pense que ou alors Julien est en train de découvrir un autre antistar qui ne connaissait pas et ça se trouve il me kiffe encore plus mais je pense qu'en fait il y a Final Fantasy X tout court qui est le 10 ou en prenant juste la lettre X pour un Final Fantasy 9 il faut marquer le I avant il faut marquer un peu de longueur donc ça serait plus un Final Fantasy X je pense que c'est comme ça tu peux pas le prolonger comme les autres vu qu'il y en a qu'un seul bah oui mais il n'y en a pas sur le 10 le 10 c'est juste la lettre X non mais vous comprenez pourquoi il faut pas lui poser des questions comme ça donc on a le Final Fantasy X moi c'est moi qui ramasse les pots cassés derrière c'est moi qui vive avec c'est moi qui supporte Spipers propose d'avoir Final Fantasy X et Final Fantasy X c'est pas con alors il y a Fantasy Ikusu aussi j'aime bien Final Fantasy Ikusu je me suis paxée avec ce mec je suis en dépression nerveuse cette femme elle s'est paxée avec moi il y a deux jours je suis en dépression nerveuse et elle est en train de regretter comme elle regrette toutes les décisions qu'elle a prises qui concernent notre vie commune je suis en dépression nerveuse bonsoir Zbine comment ça va ? mais ouais voilà je trouve ça très intéressant mais parce que vous vivez pas avec merci FF6 mais ouais non c'est pas voilà oui c'est alors non c'est pas ça l'annonce de l'antistar direct mais voilà dans l'adversité exactement et dire que tout est parti de tout est parti de Mafia II à l'époque non mais FF t'inquiète au Japon on va le larguer dans un on va le mettre sur le bas côté dans un temple là avec une petite un petit bâtonnet d'encens et puis on le laissera là je serai avec mes camarades renards moi ça me va je n'avais pas pensé à ça Zelda II le best évidemment alors l'explication je vais vous la donner parce que maintenant je la connais par coeur l'explication c'est qu'en fait quand il a plusieurs I pour marquer la différence dans les chiffres romains dans les chiffres romains quand il a plusieurs I pour marquer la différence il va accentuer plus ou moins c'est à dire qu'FF6 c'est V et I donc il va dire V normal pour FF7 c'est différent parce qu'il y a V I du coup il va dire Final Fantasy V il va marquer un peu plus les I pour le 8 comme il y a 3 I c'est Final Fantasy V voilà et du coup Final Fantasy XIII c'est Final Fantasy XII ferme ta gueule et du coup connaissez-vous le MMORPG acclamé par la critique Final Fantasy XIV là elle est au bout là je suis en train de lui faire tester ses limites bonne app Julien merci beaucoup d'être passé gros bisous à toi et gros bisous à Caro aussi au passage donc voilà voilà où on en est voilà où on en est vous comprenez pourquoi je vous dis que j'ai besoin de votre soutien c'est pas que du soutien financier parce que je suis en indépendant c'est du soutien moral parce que je vais faire une dépression nerveuse vraiment il faut le supporter cet homme mais il y a que moi qui peut le faire Final Fantasy XV c'est comment ? c'est Final Fantasy XV et du coup tu n'as plus les mots non Miku là je et du coup FF16 c'est Final Fantasy XV voilà tout simplement ça y est t'es contente à expliquer ta logique oui oui je suis très content je suis très heureux voilà si tu es heureux je suis heureuse bon allez revenons-en au sujet de base parce que sinon on va faire tous les chiffres romains comme ça et voilà envoyez de la force à Miku ouais bon tant pis vivement Final Fantasy XV ah bah Final Fantasy XV ouais ça sera bien non c'est le 17 pardon Final Fantasy XV Final Fantasy XV oui parce que quand vous aurez Final Fantasy XX et quelques ça sera pire dites-vous que Final Fantasy XXXIII ça sera Final Fantasy XXXIX voilà on en est donc allez tu veux vraiment le réentendre Final Fantasy XXXIII donc XXXII ça sera Final Fantasy XXXXXI Allez, revenons-en nous moutons, revenons-en donc à cette carrière indépendante qui se dessine. Donc comme je disais la partie presse, j'en suis satisfait, et certes je pourrais faire mieux, je pourrais essayer d'aller encore travailler avec d'autres gens et tout, mais voilà, j'ai bien fait mon trou là-dedans, j'ai bien creusé mon terrier de renard à ce niveau-là, et du coup, ça se passe bien, j'en suis satisfait. Maintenant on va parler de la partie création de contenu, de la partie influence, c'est la plus complexe, parce que au moment où je décide de quitter jeuxvideo.com, au moment où je décide de me mettre à mon compte, j'ai déjà une chaîne Twitch qui est en train de monter. Je ne vais pas vous refaire comme je l'ai fait à plusieurs reprises l'historique complet de ma chaîne Twitch au niveau de mes stats, on va littéralement regarder ce qu'il en était au moment où j'ai annoncé que je me barrais, ça sera beaucoup plus pertinent, parce que sinon, en fait, on n'en finit pas, et c'est chiant, et voilà. Donc on va regarder l'historique de ma chaîne Twitch, moi je prends toujours un repère qui est le 3 septembre 2020, parce que je considère que c'est le moment où vraiment j'ai lancé avec des intentions un peu plus semi-pro, on va dire, c'est le moment où j'ai lancé la chaîne avec l'intention d'en faire quelque chose, et potentiellement d'aller chercher le Twitch Partner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder juste une vue d'ensemble de ce que cette chaîne a donné du 3 septembre 2020 au 10 avril 2022. 22 ou 23 ? 23, pardon, 23 avril 2023, qu'est-ce que je fais ? Vous allez voir des stats qui ne vont pas forcément être incroyablement parlantes, déjà encore faut-il qu'elles chargent, voilà, c'est bon. Le nombre d'abonnements, lui, bon, il n'a pas marché. Vous voyez que sur cette période-là, j'ai 92 viewers de moyenne. Alors c'est dommage parce que du coup, le nombre d'abonnés n'apparaît pas. Ça aurait été intéressant, ça aurait été un peu révélateur, mais au pire, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il en était sur les derniers mois. Mais j'avais réussi, et encore on voit que sur les derniers mois de 2020, enfin le tout début de l'année 2023, ça a commencé à monter un peu, parce que les Nintendbros m'ont donné un boost, un boost phénoménal, qui est inexplicable parce qu'en fait, à cette époque-là, les gens ne savaient pas que j'allais partir de JV. Donc je n'ai jamais compris pourquoi subitement, avec les Nintendbros, les gens se sont mis à plus me suivre en solo, alors qu'ils avaient eu 4 ans d'ami-bro pour le faire avant. Je ne sais pas pourquoi, mais les amis-bro m'ont rapporté des gens, mais les Nintendbros m'ont rapporté beaucoup, alors que je n'étais pas encore parti de JV. Je n'ai jamais compris cette logique. Le seul truc, c'est qu'il y a eu clairement un pic à partir du stream du 23 novembre, qui est celui où j'ai annoncé la fin des amis-bro sur le stream, où il y a eu vraiment un pic de soutien réel. Si on s'arrête en vrai à la date du 22 novembre 2022, on voit que ce n'est pas 92 heures de moyenne, c'est beaucoup moins. Ça doit être, c'est 84. Et en vrai, vous allez me dire que c'est que 8, mais en vrai, ça fait quand même une différence. Tiens, on voit le nombre d'abonnés d'ailleurs à ce moment-là. On voit qu'il y a eu 1590 subs en un peu plus de 2 ans. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Le Zada CDI a fait des stats de ouf. C'est vrai que le Zada CDI a fait des stats de ouf. J'ai appris que tu avais une chaîne Twitch avec un raid des Nintendos. Bah voilà, tout simplement. Je vais quand même finir mon... Parce que mon yakitori, il est quand même extrêmement froid. Après, la viande froide, ce n'est pas fondamentalement mauvais, mais il faut quand même le manger. Voilà. Dans ce moment-là qu'on se rend compte du vide que tu pourrais laisser. Merci beaucoup, ça c'est très très gentil. C'est dans ces cas... Non, enfin, côté indépendant du Nintendos comparé aux Amibos, peut-être donner envie de s'intéresser plus longuement à chaque intervenant. Oui, ça peut se comprendre. Mais en fait, à partir de novembre 2022, on va y aller directement, ça va être plus rapide, on va aller donc à novembre 2022, on va prendre les stats à partir du 22 en vrai. Voilà. On va y jusqu'au 10 avril 2023. Là, j'ai une petite montée significative. Bah oui, on s'est retrouvé avec 152 viewers de moyenne, mais en vrai, en vrai, j'ai quelques lives qui patchent les stats, notamment le week-end sur Zelda CDI, avec on voit un live à 362 de moyenne et un live à 374. En vrai, ça a faussé les stats dans le bon sens. Mes vrais stats, vous le constatez, vous voyez qu'il y a beaucoup de lives à moins de 100 viewers de moyenne. Et en fait, j'avais une moyenne qui était, pour mes lives moyens, entre 60 et 80 la plupart du temps. C'est juste que j'avais des gros lives, toujours le dimanche, toujours la matinale, qui permettait de faire décoller le truc. Et en fait, la matinale m'a permis de me faire des belles stats. Je me suis retrouvé avec des stats de viewers moyens sur les let's play qui étaient au-dessus de 75 et 75. En fait, c'est très important, symboliquement, parce que c'est la base requise pour être Twitch partner. Et à partir du moment où j'ai le partenariat à Twitch, je me suis juré que je ferai tout pour ne jamais redescendre sous 75 viewers de moyenne. Essayer de ne jamais faire des... Essayer de faire en sorte que mes pires streams soient au-dessus de 75. parce que je veux faire honneur à ce badge que Twitch m'a accordé. Je ne veux pas être un partenaire au rabais qui, une fois qu'il a eu son badge, fait ce qu'il veut, fait Naouac et redescendre à 50 viewers. Mais il y a donc eu ce pic à partir du 11 avril. Et donc, on va prendre des stats un peu plus intéressantes, un peu plus réglatrices. On va prendre à partir du 11 avril jusqu'au... Jusqu'au... On va prendre jusqu'au 31 mai. En vrai, ça va être intéressant. Vous comprendrez pourquoi. Et donc là, forcément, ça décolle un peu. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de live. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où déjà, 1, j'étais chez Ken et 2, je devais préparer mon déménagement. Zeta CDI, c'est combien de temps la période d'essai ? Magnifique. On applaudit parce que c'est très mauvais. Et donc, on applaudit. Donc, il y a ce live, effectivement, qui me fait une moyenne de 609 viewers. C'est la moyenne la plus élevée que j'ai jamais eue sur un seul stream. Le deuxième meilleur total, il est là. Il est le 11 mai. Rappelez-vous, c'est la soirée de lancement chez Micromania de Tears of the Kingdom avec un live complètement improvisé. où je me suis retrouvé en homepage Twitch et je n'ai jamais su de qui ça venait parce que ça venait ni du contact que j'avais chez Twitch ni de Micromania. Donc, impossible de savoir d'où c'est venu. Mais toujours est-il que ça, là, à partir de là, il y a eu un boom vraiment d'audience. On voit, il y a une période où je ne fais que des gros lives. Pourquoi ? Parce que je streamais du Breath of the Wild avant la sortie de Theoteka. Parce qu'en plus, je streamais sur le setup de Ken. Et c'est con, mais streamer sur un setup aussi professionnel que celui de Ken, ça a immensément joué. parce qu'on est passé subitement de la webcam C920 Logitech à une Sony ZV1. Donc, on est passé d'un matos de 100 balles à un matos à 800 balles. On est passé de mon ancien micro au SSMB de Shure, qui est le micro qui ont énormément de podcasters pro, qui ont énormément d'émissions et qui ont énormément de streamers pro. ça a forcément changé la donne parce qu'il y avait setup de ouf sur un sujet qui en plus à ce moment-là a été hyper intéressant. C'était la redécouverte de Breath of the Wild avant la sortie de Theoteka. Et du coup, on voit que ma plus faible audience à ce moment-là, c'est 129 euros de moyenne. Donc, c'est une période qui marche très bien parce que c'est la période où je me lance, mais je sais très bien que ça va retomber. Et vous allez voir à quel point c'est retombé parce que déjà, si on exclut le 11 avril, on va commencer au 12 pour avoir une moyenne plus intéressante. On va aller jusqu'au 17 septembre. C'est volontaire. Le choix de la date est vraiment volontaire. Donc, une période où je fais 172 de moyenne. Mais c'est en trompe-l'œil. C'est en trompe-l'œil parce qu'il y a encore une fois cette période de début mai qui est une excellente période où j'ai le setup de Ken plus la traîne de Breath of the Wild plus le début de mon activité en Indé. Peut-être pas mal de gens qui ont sub pour me soutenir lors de mon annonce de départ qui se sont dit bon, je vais quand même rentabiliser mon sub, je vais le regarder pendant un mois et puis qui après sont moins revenus. Le truc, c'est que j'ai marqué forcément une pause. Vous voyez, beaucoup moins de live à la fin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'au 2 juin, je n'avais pas le nouveau setup. Je n'étais pas encore dans cet appartement. Je n'avais pas encore tout installé. Et il y a eu un moment où j'ai dû déménager mon setup où je n'ai pas streamé. Ça a été compliqué. Et c'est à partir du 2 juin, je considère que... Attendez, non, c'est le 31 mai. Je crois que... Non, c'est le 29 mai que j'ai fait le stream où j'ai annoncé le nouveau setup. Donc, forcément, très belle audience. Et donc, pour moi, le vrai départ d'activité sans un live exceptionnel qui justifie des audiences de ouf, c'est le 2 juin. Le 2 juin, c'est le live à partir duquel je commence à streamer sur ce setup. Et là, là, vous voyez que les stats ne sont pas folles. Il y a un seul live qui fait des très bonnes stats avec 300 viewers de moyenne. Qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre ? Je n'en ai aucune foutue idée. Vraiment, je ne sais pas. Mais sinon, il n'y en a que 4 qui dépassent les 200. C'est un dimanche. Encore un dimanche. Encore un dimanche. Et il y a eu une nocturne le lundi 26 juin. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Qui ont réussi à décoller ? Sinon, tout le reste, c'est en dessous. C'est en dessous. Et surtout, vous voyez, il y a des audiences de let's play parce que c'est les let's play, les let's play, ce qui marche moins bien, qui ne sont pas très belles. Elles ne sont pas très belles. Il y a un 55 lueurs de moyenne ici, un 53 ici, un 67 par là. C'est vraiment, vraiment... Bonne nuit, corrosif. À bientôt. Ce n'est vraiment pas des audiences des audiences de grande qualité. Et puis, il y a 600 subs en 3 mois et demi. Ce qui donc fait moins de 200 subs. Je n'étais pas à la page d'accueil. Peut-être, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je vais regarder en vrai dans mes VOD. Est-ce que j'ai un live du 11 septembre qui justifie d'avoir fait ça ? Parce que qu'est-ce qui peut expliquer que le 11 septembre étant un lundi, j'ai fait une audience pareille ? Je regarde sur mes... Attendez, je vais poser le plateau parce que... Je vais regarder un petit peu sur mon historique de VOD. Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie ça ? Parce que je ne vois pas pourquoi le 11 septembre, j'ai autant staté que ça. Qu'est-ce que j'ai comme live ? Alors, on y est presque. On est le 10... Ben, je ne vois pas. Je ne vois pas parce que je n'ai même pas de live daté du 11 septembre. En fait, ça doit être une nocturne où il y avait beaucoup de monde. Il y a peut-être eu un raid, je ne sais pas. Les premiers étaient là lors du fameux du Hallogun d'Honneur sur Uncharted 4. Exactement. Donc, voilà. Vos blagues sur le 11 septembre dans le chat, c'est moyen quand même. C'est moyen, évitez. Alors, oui, Okami, à la fin, n'a pas fait des viewers de ouf parce que Camille, à la fin, c'était en plein été. Et donc là, vous voyez, ça, c'est une période où je me suis testé. Toute cette période, tout cet été, je me suis dit bon, de toute façon, j'ai capitalisé un petit peu avec les lives que j'ai fait en mai. Les Nintendbros m'ont bien rapporté de quoi commencer à construire ma carrière indé. J'ai eu l'avantage d'avoir l'OP sur le film Mario qui payait très bien. Donc, je peux prendre le risque pendant l'été de bider, de tester des trucs et on verra. On verra. Du coup, comment dire, le... Oui, Twitch ne rigole pas avec le 11 septembre, effectivement, c'est ce qu'a raconté, comment il s'appelle, c'est ce qu'a raconté, je ne trouve plus son nom, Recalbox, quand il a fait le zapping de l'année 2001 et il y a une règle très claire sur Twitch et on ne diffuse pas d'images du 11 septembre, des attentats du World Trade Center. Twitch ne veut pas qu'on en affiche. du coup, le... Moi, j'ai testé les trucs et surtout, j'ai testé de streamer en journée en me disant, c'est l'été, il y a du monde. Ça a été un échec absolu. J'ai fait des audiences abyssales, vraiment, sur des jeux qui me tenaient à cœur donc je les ai quand même fait parce que je n'allais pas interrompre un let's play sous prétexte que mes audiences étaient dégueux. J'allais au bout mais vraiment, j'ai compris que c'était une mauvaise idée. Donc, déjà, si ça ne marche pas en plein été, ça ne marchera pas en dehors des vacances mais par contre, j'ai quand même réessayé un petit peu à l'automne pendant le marioton notamment aussi pour certains jeux comme les jeux un peu longs genre Paper Mario, genre Mario du Superta Saga sur Ocarina of Time aussi, j'ai essayé mais force est de constater que j'ai une audience qui est une audience qui je pense a un boulot qui majoritairement ne lui permet pas d'aller sur Internet pendant le taf et donc mon audience elle a du mal à me suivre en journée. Donc à partir de là, je skip la journée. J'ai compris que ça ne sert à rien que je stream en journée. Je ne streamerai en journée que si j'ai vraiment un jeu marathon à faire qui est long et que je veux éviter de perdre les gens avec trop de live dessus parce que j'ai compris aussi un truc c'est quand je fais trop de live sur le même jeu que ça s'éternise les gens sont saoulés et moi j'ai pas envie de saouler mes viewers et potentiellement de les perdre. J'ai pas envie que les gens ils se disent bah en fait tu stream des trucs qui nous emmerdent. Moi je veux aller au bout des jeux quand même mais j'ai pas envie en fait de le faire et que ça n'intéresse plus personne. C'est triste sinon. Et le 18 septembre donc a commencé le marioton et là évidemment ça a tout changé. Ça a tout changé parce que c'est le premier vrai projet en fait d'envergure qu'il y a eu sur cette chaîne et si on va jusqu'au 31 décembre et qu'on prend donc les trois derniers mois et demi bah on n'est plus tout sur le même délire. On n'est plus tout sur le même délire parce que les viewers moyens ils sont à peu près pareils par contre il y a des streams beaucoup plus régulièrement et le nombre d'abonnés a explosé. Mais surtout vous remarquez que le revenu il a explosé. Pourquoi ? Parce que c'est là que j'ai installé les pubs. Et si on regarde le détail du revenu on voit le rose un petit peu partout. Vous voyez ? On a un cas bizarre qui est les 135 dollars de revenu pub sur le Light Marrow Sunshine que je n'ai jamais compris. J'ai essayé d'élucider le mystère des pubs Twitch je ne comprends rien. Je ne comprends rien parce que moi les pubs j'ai les mêmes alertes qui passent sur mon dashboard Twitch qui me disent ta pub va être diffusée tant donc pour moi sur un stream il y a le même sur un stream de 4 heures il y a la même quantité de pubs qui passent. Donc je me suis dit c'est en rapport avec le nombre de viewers. J'ai fait moins de revenu pub sur live avec Fabrice de Recalbox que sur mes précédentes matinales alors qu'il y avait 100 viewers moyens de plus que live a duré quasiment une heure de plus et pourtant j'ai fait moins de revenu pub. Ça n'a aucune putain logique c'est incompréhensible. Donc les pubs j'ai arrêté de me dire sur telle live j'arriverai à me faire tant. Je sais juste que le live qui rapporte le plus de revenu pub c'est le dimanche matin parce que c'est là qu'il y a le plus d'audience mais alors peut-être qu'il y a une pub qui est passée au moment où j'ai un raid mais le problème c'est que je n'ai pas soumis d'avoir eu un raid sur Mario Sunshine. le fait est que en tout cas les pubs il fallait les activer c'était un conseil de Sunday et Sunday pour le coup Sunday étudie beaucoup Twitch Sunday comprend très bien le fonctionnement de Twitch et si on regarde juste la partie on va s'arrêter au 31 octobre et on va prendre la partie à partir du 1er août par exemple on va prendre une part de 3 mois regardez la différence de revenu entre le moment où il y a les pubs et le moment où il n'y a pas les pubs. Alors ok il y a les subs de soutien du marioton mais voilà la différence quoi ça n'a rien à voir et le marioton plus les pubs ça entraîne une hausse des subs parce que 1 les gens ont soutenu peut-être pour la première fois la chaîne parce qu'il y avait un projet avec un sub goal qui était le marioton et ensuite il y avait des pubs qui ont amené des gens à me soutenir pour dégager les pubs c'était tout bénef parce qu'en fait j'ai quasiment perdu personne avec les pubs j'ai pas une personne qui m'a envoyé un message pour me dire j'arrête de regarder ta chaîne parce qu'il y a trop de pubs j'en ai peut-être loupé peut-être mais dans ce cas c'était dans le chat et je les ai pas vus et j'ai jamais eu de gens qui m'ont DM sur Discord sur Twitter sur Insta ou ailleurs pour me dire il y a trop de pubs sur ta chaîne personne s'en est plein et les rares personnes qui trouvent qu'il y en a un peu trop bah ces personnes elles comprennent en fait tout simplement ces personnes elles comprennent elles me disent bah ouais c'est chiant mais je sais pourquoi tu les mets en fait je sais pourquoi tu les mets parce que ça fait partie de tes revenus bah soit bah je les laisse passer et voilà tu peux rester sur ta chaîne parce que j'adore les pubs effectivement ça peut aussi être une autre raison c'est se dire bah voilà on adore les publicités Twitch on adore avoir une publicité pour Eldivers pendant qu'on est en train de regarder un live sur Princess Peach c'est complètement normal et voilà c'est ridicule de partir sur la chaîne pour les pubs ouais mais en vrai Titi faut savoir que les gens sur internet sont très impatients faut savoir que beaucoup de gens n'ont aucune patience au point même que quand un streamer ne va pas se connecter pendant une semaine bah ils reviennent plus sur son live voire ils se unfollow ce qui est quand même assez ouf parce que je peux comprendre qu'on soit déçu que quelqu'un qu'on a l'habitude de regarder pendant une dizaine de jours il soit pas là mais de là à unfollow la personne et plus venir parce que ouais bah t'as pas streamé pendant 10 jours sérieusement laissez-nous avoir une vie un peu quand même c'est ouf et moi des gens qui ont une telle impatience bah écoutez je vais pas l'enjeter à la pierre mais franchement je vais pas vous dire j'en veux pas dans ma commu parce que moi concrètement les seules personnes que je veux pas dans ma commu c'est des gens qui sont intolérants qui sont méchants qui sont agressifs des gens qui sont impatients et qui ont une attitude comment dire un peu un peu d'enfant pourri gâté parce que bah ils estiment que tout devrait être gratuit et que moi je fais ce taf là gratuitement pour eux bon alors je vais pas les dégager de la chaîne sauf si bien sûr ils le rappellent régulièrement et qu'ils deviennent lourds avec ça mais voilà l'impatience d'internet déborde parfois dans la vraie vie oui c'est possible aussi mais faut pas oublier qu'internet c'est la vraie vie ça c'est un truc que j'essaie de faire comprendre aux gens depuis 25 ans et j'ai l'impression d'être seul dans mon monde à ce niveau là mais moi je parle aux gens sur internet comme je parle aux gens IRL parce que je considère qu'il y a pas à mettre de différence c'est les mêmes personnes à qui on parle vous parlez pas à un individu sur internet comme vous lui parleriez en vrai et pourquoi vous faites ça en fait pourquoi vous allez enfin je dis vous non parce que vous dans le chat je pense que vous êtes des gens convenables à ce niveau là mais pourquoi des gens vont aller agresser non stop et insulter les gens qui connaissent pas alors que dans la vraie vie il leur parlera jamais comme ça en fait jamais il leur parlera comme ça et moi régulièrement on m'a dit c'est ouf enfin les gens qui m'ont rencontré ils m'ont dit c'est ouf t'es pareil que sur internet j'ai dit bah ouais ça devrait être normal je comprends que des gens et des difficultés sociales des difficultés d'acceptation soient pas à l'aise soient en stress et du coup sur internet soient plus à l'aise ça ça se défend ça se comprend très bien mais c'est pas une raison par contre pour se créer une personne à méchant sur internet et d'aller casser les couilles à tout le monde et de faire le warrior et d'insulter à tour de bras parce qu'on n'en est pas capable l'IRL non prendre la confiance sur internet parce qu'on n'a pas confiance en soi IRL et être à l'aise avec le fait de parler avec des gens à l'écrit sur un forum sur un discord sur un chat ouais c'est complètement normal vous avez vos phobies sociales vous avez vos inaptitudes sociales si j'ose dire vous avez toutes vos raisons possibles et imaginables et parfaitement légitimes de pas être à l'aise pour parler avec des gens dans la vraie vie enfin dans la vraie vie à l'oral je le comprends et je le conçois parfaitement et je ne jugerai jamais personne pour ça et du coup si vous êtes à l'aise derrière un écran et que du coup ça vous donne plus de spontanéité plus de confiance et que du coup là vous arrivez à avoir un dialogue avec les gens et ça vous fait du bien parce que du coup ça vous fait oublier vos phobies sociales ça vous fait franchir une barrière que vous n'arrivez pas à franchir à l'oral c'est super franchement c'est trop bien internet pour ça par contre il y a des gens je ne sais même pas si c'est des gens qui ont des phobies sociales ou pas mais par contre une fois qu'ils sont sur internet c'est des vrais connards et c'est triste parce que en fait c'est peut-être des personnes qui sont intéressantes mais qui du coup ne donnent pas envie d'être connues et en plus pire que ça mais qu'est-ce qui justifie subitement de jouer aux méchants comme ça qu'est-ce qui justifie de traiter les gens comme de la merde sur internet sous prétexte qu'on est sur internet rien justifie ça rien du tout et je pars du principe que les gens qui font ça sont des imbéciles je pars du principe que les gens qui font ça vraiment ont un problème d'ordre comment dire d'ordre intellectuel ils ont une conception des gens qui est très mauvaise et ils ont vraiment ils devraient vraiment se poser la question mais pourquoi je fais ça pourquoi je fais un sale con c'est peut-être des connards aussi dans la vraie vie mais quand je vois que les personnes qui m'ont le plus harcelé sur internet sont des darons de 40 ans avec 2-3 gosses je me dis c'est chaud quand même c'est chaud c'est-à-dire que vous êtes peut-être des papapoules avec vos gosses mais dès que vous êtes sur internet vous donnez des cow-boys et vous allez non-stop donner des leçons de vie et harceler sur le physique ou sur leur goût ou faire de la diffamation sur des gens que vous ne connaissez pas à qui vous n'avez pas adressé la parole comme ça et moi moi ça m'a donné envie parfois d'aller tracer ces gens de déposer une plainte contre eux pour le plaisir que les keufs appellent et tombent sur leurs gosses ou leurs femmes parce que là ça m'aurait fait plaisir mais je me suis dit non je leur accorde trop d'importance donc en fait non je vais complètement les ignorer mais il y a une partie de moi que ça démangeait parce que je pense que ça aurait été bien rigolo ça m'aurait bien fait marrer que les personnes proches de ces gens sachent sachent qui ils sont capables d'être mais bon donc ouais on revient sur ces histoires de stats moi ce que j'ai voulu à un moment c'est m'assurer de de fidéliser mon audience de ne plus proposer des contenus qui ne l'intéressent pas de ne plus de ne plus désolé pour l'expression mais de ne plus bider en live en fait parce que je ne c'est pas que je stresse des avis des chiffres c'est juste que je suis quelqu'un de ponctuel je suis quelqu'un de régulier et j'aime pas voir des stats irrégulières j'aime pas me dire je fais un coup un live génial un coup un live à chier non je veux être régulier je veux essayer d'arriver à ce que les gens ils aient envie de suivre tous mes lives ou presque j'ai totalement acquis que ma matinale fait venir plus de monde et ça ça me dérange pas au contraire j'en suis un stade où tous les dimanches matin je mets mon réveil à 8h15 8h30 parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont vouloir discuter collection avec moi et je trouve ça trop cool on voit clairement où sont les dimanches on les identifie et je constate quand même que depuis le début de l'année j'ai réussi à ne quasiment plus jamais descendre sous les 100 viewers de moyenne sur un live et ça c'est une petite victoire en vrai parce que ça veut dire que mes stats elles montent elles montent très lentement elles sont très 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 longues à monter mais plein de gens m'ont dit et en vrai je peux pas leur donner tort ils m'ont dit tu es une des très rares personnes qui arrive à faire monter son audience sur Twitch c'est à dire que en dehors des gens qui percent qui explosent qui deviennent de plus en plus célèbres les streamers enfin ce qu'on va appeler vraiment les streamers pro les streamers moyens ou importants qui continuent de monter il y en a quasiment pas moi je monte à un rythme de sénateur vraiment mais j'ai vraiment vraiment réussi à quasiment plus faire un seul live en dessous des 100 les rares que j'ai fait en dessous des 100 oui malheureusement c'est sur la F1 et encore sur la F1 je suis satisfait parce que j'ai quand même réussi à faire du 90 90 viewers sur un sujet qui franchement il y a un an et demi on aurait fait 30 vraiment quand j'ai fait des débriefs F1 fin 2002 je faisais 30 40 viewers je faisais pas plus donc je me dis que si je commence à créer un peu de contenu peut-être sur une chaîne YouTube dédiée sur de la F1 que je fais peut-être des featuring sur le domaine de la F1 avec des spécialistes du sujet je vais peut-être avoir une autre audience qui va venir que pour ça et peut-être qu'un moment j'arriverai à faire ce que fait Ken c'est à dire avoir des audiences qui sont à peu près stables parce qu'en fait je vais avoir une partie de ma commu qui va venir que pour certains lives et une autre partie qui va venir que pour d'autres et ces deux commu elles se fréquenteront jamais parce qu'elles auront rien à se dire et c'est pas grave parce que elles ont pas entré entre guillemets en collision et voilà Ken il a littéralement des gens qui viennent que pour le vélo sur ses lives il y a des gens qui viennent que pour Pokémon il y a des gens qui viennent que pour la baston il y a des gens qui sont fans de lui qui viennent quel que soit le live c'est vrai mais c'est marrant c'est marrant d'arriver à ça et moi dans les faits j'aimerais et j'y crois toujours j'aimerais être capable de produire du contenu Formule 1 d'ayant une commu spéciale Formule 1 qui kiffe ce que j'ai raconté dessus que bien sûr ma commu jeu vidéo historique qui s'intéresse un peu à la F1 voire que ça rend curieux je vois Tetsuo qui dit c'est grâce à toi que je me suis intéressé à la F1 je peux vous donner envie de vous y intéresser un peu mais l'idée c'est d'arriver à ne pas lâcher ce bout de commu F1 qui s'intéresse un peu à ce que je fais et qui n'est pas qui n'est quand même pas à négliger parce qu'on n'est pas sur des lives abyssal à 40-50 viewers non on est monté à 80-90 c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher il y a quand même un petit quelque chose à aller chercher et les lives jeux vidéo je les ai stabilisés je les ai stabilisés parce que pour le coup je ne fais plus de lives en dessous de 100 viewers de moyenne c'est fini c'est fini et ça fait un bien fou parce que quand j'ai lancé cette chaîne avec l'intention de faire un truc un peu plus pro j'étais sur du 50-60 et je montais parfois 70-80 mais il fallait la matinale vraiment pour monter l'audience moyenne et puis on a réussi à monter dans les 80-90 mais là vraiment pour le coup ça ne descend plus sous les 100 et ça fait ultra plaisir ce qui me fait plaisir aussi c'est que vous voyez depuis ce début d'année j'ai instauré un format Playstation et ce format Playstation on ne l'identifie pas comme une faiblesse ici parce qu'en fait ce n'est pas un bide ce format Playstation il ne fait pas des audiences faramineuses mais il fait des audiences qui sont celles des let's play il est même un peu au-dessus il est sur du 120 à 150 viewers de moyenne et c'est cool c'est cool parce que ça veut dire que je peux avoir une hebdo Playstation sans que mon image de spécialiste Nintendo ne vienne flinguer le truc et que les gens ça ne les intéresse pas peut-être parce que j'ai des gens qui ne sont pas trop Playstation à la base mais qui aiment bien écouter ce que je dis et ça les intéresse de m'écouter parler d'autres choses potentiellement ça peut même les convaincre de passer à du contenu Playstation bonsoir saccade au passage et voilà il y a des jours à 0 viewers ouais les jours à 0 viewers c'est pas ouf heureusement évidemment on le précise les jours à 0 viewers ne sont pas comptabilisés petite astuce je l'admets je triche un petit peu avec ça vous avez remarqué mes lives ils finissent en général vers minuit il faut savoir que je termine volontairement parfois certains lives vers 23h56 57 parce que à ce moment là l'audience est en train de beaucoup chuter parce que j'ai remarqué que ma commu souvent vers 23h ça commence à pas mal partir encore une fois j'ai une commu de gens qui bossent j'ai vraiment une commu de gens qui bossent donc vers 23h souvent ils vont se coucher et c'est vrai que quand je vois que je dis n'importe quoi à 23h50 on est plus que 80 sur live bah en fait j'ai pas envie de faire parce que dites vous que les stats si vous faites une minute de live sur la journée en question elles comptent donc imaginez on passe à minuit vous êtes plus que 70 et je coupe à minuit une et bah il va considérer que j'ai fait une journée à 70 de moyenne et ça ça c'est très pénalisant pour mes stats et le problème c'est que mes stats pourquoi elles comptent parce que Topachat me rémunère en fonction de mes viewers moyens donc je ne veux pas plomber mes stats du lendemain inversement un live qui marche très bien où il y a du monde je le prolonge et surtout si je sais que je stream pas le lendemain je les prolonge un tout petit poil au delà de minuit parce que ça va me permettre peut-être d'avoir sur un jour où j'ai streamé 5 minutes une moyenne à 115-120 viewers alors en vrai la moyenne à 115-120 elle va faire descendre la moyenne globale qui vous voyez de 160 mais au moins ça donne l'impression c'est factice mais ça donne l'impression que j'ai fait un jour de plus ou j'ai fait 120 jours autre truc important c'est cette histoire de revenus les revenus quand je stream pas bah forcément ils chutent vous voyez le petit loupé là de 4 jours c'est le seul trou de 4 jours qu'il y a depuis le début de l'année c'est le seul moment si vous regardez bien les seuls autres trous qu'il y a c'est systématiquement un seul jour là on a un trou de 4 jours pourquoi ? parce que j'ai en fait j'ai foiré le stream du vendredi parce que c'est le moment où j'étais malade et en plus juste avant j'avais mon meilleur pote qui était là et j'avais du coup fait moins de stream c'était prévu et du coup est-ce qu'il vaut mieux un jour qui a duré 5 minutes à 120 ou un jour à 0 qui n'est pas compté je préfère un jour qui a duré 5 minutes à 120 pour le nombre de jours streamés parce qu'en fait les gens qui vont analyser mes stats sur Twitch pour savoir ma quantité de présence ils vont regarder combien de jours j'ai streamé dans l'année et en fait ils ne vont pas voir plus que ces stats là alors dans les faits il y a des outils de tracking qui permettent de voir en fait combien de jours et d'heures réellement j'ai streamé et en vrai c'est le nombre d'heures qui compte mais ça permet quand même de donner l'impression qu'on est quasiment tous les jours là maintenant si je vois que c'est un mauvais move et qu'en fait vaut mieux que je coupe mes lives avant pour éviter de plomber la moyenne quotidienne je le ferai peut-être surtout qu'en vrai comme je vous dis je sais que j'ai une commu qui passait 23h a tendance à un peu lâcher les lives donc voilà au pire je le ferai et je vais vous montrer l'impact que ça a eu ces jours là donc on va prendre à partir du on est le 11 avril on va prendre à partir du 11 février on va prendre sur 2 mois on va même prendre à partir du 11 mars en vrai parce que c'est la coupure elle est là non on va prendre le 11 février on va prendre la partie en disant par revenu vous voyez quel est parce que le revenu évidemment sur des jours où je stream pas ou alors des jours où je finis mon live à minuit c'est très faible c'est très faible les revenus qui va y avoir les revenus pubs qui va y avoir sur 5 minutes de live de minuit à minuit 5 ils vont être inexistants et c'est logique surtout qu'en général il n'y a même pas de pub qui est diffusé à ce moment là il y a parfois des revenus pubs sur des jours où je stream pas parce que des gens regardent des VOD Twitch ça me dépasse toujours parce que Twitch c'est tellement pas fait pour les VOD ça m'étonne que des gens regardent des VOD Twitch mais bon passons tant mieux tant mieux si c'est le cas mais regardez le trou que ça a fait à ce moment là du 13 au 14 c'est mieux illustré en fait quand on regarde depuis un mois quand on regarde mais attendez on va prendre depuis le 12 mars on va prendre 30 jours c'est beaucoup mieux illustré quand on voit à quel point sur ces premiers jours il n'y a rien du tout et vous voyez en fait ce que ça me coûte de ne pas streamer pendant 4 jours vous voyez à quel point la quantité de thunes que je perds en streamant pas et c'est pour ça que les 2 semaines au Japon elles me font un peu peur vis-à-vis de mes revenus parce que je sais très bien que ma chaîne Twitch va générer extrêmement peu de revenus pendant cette période qu'il va y avoir un trou de 15 jours sans stream ou presque avec très peu de contenu très peu de temps de stream c'est exactement c'est ça c'est le problème de la dépendance vers le salariat c'est la première fois que je vais être confronté depuis que je me suis mis à mon compte je vais me retrouver dans une situation que j'ai voulu je veux dire sauver au Japon je veux le faire c'est quelque chose qui me tient à coeur et en plus je vais le faire avec Miku et évidemment comme le dit Miku dans le chat c'est aussi pour ça qu'on espère que vous serez là à notre tour on espère vraiment qu'il n'y a pas de gens qui en voyant qu'il n'y a quasiment rien pendant 2 semaines vont laisser tomber la chaîne et oui Ours lui dit est-ce que tu peux mettre un bot qui balance la VOD c'est prévu je vous en parlerai plus en détail quand je ferai la matinale pré-Japon parce que je pense que la dernière matinale avant le Japon elle sera dédiée à ça je pense que vous en parlerez beaucoup en détail mais surtout et Kofi qui nous dit qu'on sera là merci beaucoup Kofi gros bisous à toi il y aura quelques streams mais voilà il y aura des streams rediffusion et en fait j'ai regardé parce que je sais que le stream le faisait à l'époque le stream en fait faisait des des rediffusions constantes de ces contenus et j'ai des VOD qui sont archivés qui sont évidemment pertinentes et qui sont prêtes à être rediffusées qui sont longues le fait que ce soit des VOD qui sont très longues si je les upload en rediff et qu'elles tournent et qu'il y a du monde qui les regarde non pas rediff de Dr Mario je vous rassure on le fera pas c'était c'était beaucoup trop nul ces rediffs là qui sont très longues si les gens les mettent à tourner en fond pendant leur live vous n'imaginez pas à quel point ça peut m'aider c'est un test que je ferai de toute façon ça va pas marcher parce que Twitch va flagre ça comme une VOD où il n'y a pas d'activité sur le chat mais en attendant ça coûte rien d'essayer et dans le pire des cas il y aura quand même des stats d'audience je n'ai pas peur de bider avec ces rediffs mais je ne vais pas mettre n'importe quoi je vais mettre Zelda CDI Zelda CDI vous avez vu combien ça m'a fait ça m'a fait une moyenne de 370 viewers en live bien sûr ce ne sera pas du live bien sûr ça fera moins mais par contre franchement je pense qu'il y a moyen il y a vraiment moyen d'avoir une centaine de personnes qui mettent cette VOD constamment et si 100 personnes 100-120 personnes mettent mes deux VOD qui je le rappelle représentent 30 heures de live pendant les moments où je dépasse je pense que ça équivaudra quasiment à une semaine de stream donc franchement franchement ça se trouve ça ne va pas marcher si ça se trouve en fait les stats ne seront pas celles que j'espère parce que Twitch ne va pas le gérer de la même façon mais je veux le tenter j'ai besoin de le tenter voilà c'est ça aussi effectivement il y a des options pour indiquer que c'est une VOD et ces live-là ils sont archivés déjà parce que c'est une galère dans le plan d'un sur YouTube parce qu'il fait plus de 12 heures mais surtout je les ai archivés parce qu'en plus les interactions en chat sont marrantes bon évidemment là ça sera une redit donc le chat repartira de zéro je me dis que ça peut être fun aussi que les gens revivent le truc en direct avec un nouveau chat où ils parlent d'autres trucs ça sera très drôle je pense d'avoir des gens qui pensent que je suis en live qui me parleront qui diront putain mais il y passe son chat et puis que les gens les habitués disent mais c'est une redif espèce de boloss ça peut vraiment être très drôle et histoire explore très bonne question j'y reviens juste après je me la mets en surveillance parce que sinon je vais oublier donc j'y réponds juste après mais c'est un truc que je vais faire et je vais le faire pendant que je suis au tournoi Mario Kart parce qu'en plus ça permettra en fin de live de balancer un raid sur le sur le tournoi Mario Kart pour le soutien parce que je sais très bien qu'entre le 27 avril et le 1er mai il n'y aura aucun stream de ma part sur la chaîne donc c'est le moment où la chaîne sera très inactive c'est le moment où en plus le 1er mai c'est un jour férié je vais évidemment balancer ces VOD sur du week-end ou du jour férié je suis pas con donc voilà et et j'aurais vraiment besoin vraiment 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 j'aurais besoin que vous laissiez tourner ces VOD en intégralité ou le plus possible pour pour que ça soit comptabilisé comme de la vue et que ça et que ma chaîne Twitch ne sont pas dans l'oubli parce qu'en fait il y a à la fois le côté il y a des viewers impatients mais il y a aussi l'algorithme Twitch qui est une saloperie et qui en fait a tendance à moins mettre en avant les chaînes qui streament moins c'est un vrai problème vous streamez pas pendant 15 jours vous revenez bah Twitch je vous mets pas en avant parce qu'en fait vous avez rien branlé pendant 15 jours c'est toxique hein Twitch c'est vraiment toxique c'est pas du tout un bon modèle je trouve de travail parce que ça donne l'impression aux gens qu'il faut qu'ils travaillent de plus en plus pour espérer gagner plus mais pour espérer gratter plus c'est quelque chose que je déconseille à énormément de gens moi je le fais parce que déjà j'aime streamer ça me fait kiffer j'ai pas l'impression de taffer mais mais derrière ça derrière ça il y a quand même des énormes contraintes des énormes comment dire des retombées qui sont pas forcément cool je m'en plains pas parce que j'estime de ne pas avoir à m'en plaindre mais je peux pas empêcher et me dire que si un jour je sors de ça que je retrouve un autre boulot qui paye vraiment très bien qui est plus stable je serais peut-être pas mécontent de me reposer c'est possible je suis extrêmement loin du burn-out vraiment parce que je suis heureux de ce que je fais parce que je suis il y a pratiquement pas un seul stream que j'ai fait où je me suis senti forcé de le faire il y a un ou deux streams de mariotons où franchement la motivation était un poil moins là mais bon je me dis putain sérieux te plains pas tu vas jouer à un jeu Mario et les gens sont en train de crever à l'usine pour gagner leur vie donc ferme ta gueule mais par contre il faut pas pour autant remettre en question le fait que certains créateurs de contenu font des burn-out et finissent en dépression c'est une réalité c'est des métiers qui certes ne donnent pas l'impression d'être physiquement et mentalement éreintants mais ils le sont pas pour les mêmes raisons et il y a des gens qui par contre vraiment se tuent à la tâche sur Twitch pour gagner moins d'un SMIC certains a même à peine plus d'un RSA et qui sont comme le dit Malo qui sont perpétuellement angoissés qui ont du mal à endormir qui sont constamment le nez dans leurs chiffres et à se comparer avec les autres moi je me compare pas avec les autres ça c'est un truc je suis dans ma bulle j'ai conscience d'être dans ma bulle de faire des trucs que quasiment personne ne fait et du coup ça m'aide beaucoup à ne pas me comparer aux autres je suis content quand je vois que j'arrive à faire une audience similaire à un streamer que je considère comme plus gros que moi parce que j'ai quelques personnes je suis quelques dizaines de chaînes Twitch évidemment importantes là par exemple dans ma frame2go je vois Ultia je vois Recalbox je vois Sunday je vois Ninist je vois Holo Faror voilà mais je vois des Ponce je m'en fous de me comparer à Ponce vraiment je m'en fous complet et encore même Ultia je ne vais pas me comparer à Ultia non plus les gens qui font des 253 300 viewers ouais évidemment c'est humain de se comparer un peu à eux c'est humain de regarder ce qu'ils font c'est humain de se dire ah putain si en fin de live eux ils me raident ça sera cool et c'est normal maintenant ça ne m'obsède pas je ne vais pas vous dire que je m'en tape mais ça ne m'obsède pas c'est pas important moi ce qui m'importe c'est que ma commu existante elle ne disparaisse pas qu'elle ne faiblisse pas si elle monte extrêmement lentement voire si elle reste stable ça me satisfait amplement parce que le comment dire le niveau de revenu que j'arrive à en dégager parce que oui malgré tout ça reste un business et oui ça reste un métier le niveau de revenu que j'arrive à en dégager me convient parce que par rapport au business model que j'ai imaginé il y a un an dans mon esprit il y a un an je m'étais dit je budgete 500-600 balles de sub Twitch c'est ce que je voulais à peu près avoir je me suis dit je pense être capable de générer 500 balles de revenu Twitch par contre le point sur lequel je me suis planté c'est que je pensais que j'aurais plus de sub et je n'avais pas pensé aux pubs donc au final j'ai bien 600 balles de Twitch par mois mais par contre je n'ai pas 600 balles de sub j'ai peut-être 400-450 balles de sub et 150-200 balles de pubs mais au final j'arrive à ce que j'avais budgété donc du coup je me retrouve dans les clous je me retrouve à réussir ce que j'avais l'intention de faire au début maintenant c'est vraiment une misère c'est une misère parce que vous l'avez vu on le remontre on va remontrer ces chiffres je fais 81 heures de stream pour 600 balles rendez-vous compte à quel point c'est pas rentable c'est vraiment une misère et encore c'est 600 dollars convertis ensuite en euros dont il faut filer 22% à l'URSSAF je vous laisse imaginer à quel point c'est absolument pas 600 balles mais c'est une misère de taf sachant que derrière il y a le plot des VOD sachant que les streams je les prépare en amont je fais des photos pour mes tweets je fais mes stories je prépare mon planning parce que j'ai vu quelqu'un qui disait Ken c'est un mec qui stream un peu en mode yolo c'est chiant de le suivre moi j'ai un planning ultra carré que j'essaie de respecter et vraiment c'est pas rentable c'est pas rentable du tout donc du coup ouais je pourrais me dire non mais arrête de faire ça sérieusement oui Miku j'en profite pour rebondir puisque là effectivement c'est aussi valable pour les artistes et du coup ça me fait penser à une petite remarque que je vais faire au passage parce que c'est quand même des domaines qui sont très liés les créateurs de contenu et les artistes parce que systématiquement les créateurs de contenu font appel aux artistes pour la promotion de leur chaîne pour ne serait-ce qu'habiller leur chaîne sur les réseaux sociaux etc les créations de logos tout ça ça passe par des artistes c'est des assets qui sont réalisés par eux pour les streamers pour les créateurs de contenu et du coup ça me fait penser à un débat que j'ai vu passer il y a peu de temps il y a des remarques que j'ai vu passer il y a peu de temps les artistes et les artisans ne sont pas trop chers mettez-vous ça dans la tête quand ils vous vendent un produit ils ne sont pas trop chers ils ne sont peut-être pas dans votre budget mais ils ne sont jamais trop chers pourquoi ? parce que si vous faites par exemple là je vais vous donner un exemple concret je suis en train de me faire un gilet un cardigan en crochet en laine grise juste en pelote et encore il va falloir que j'en rachète j'en ai pas assez je remets déjà pour 70 balles c'est plus que ce que tu paierais le cardigan finalement si tu l'as acheté à Kiabi si on ajoute à ça le temps que j'y passe sachant que là j'ai dû y passer facile par petits morceaux facile 10-15 heures si je le vends 30 euros bah oui t'es perdante je suis déjà perdante ne serait-ce que sur ma matière première donc quand vous demandez un projet surtout un projet personnalisé à un artiste il faut être prêt à mettre le prix c'est pas grave si vous pouvez pas vous le permettre personne vous en voudra les artistes et même les créateurs de contenu tous ceux qui vous demandent de les soutenir ne vous mettront jamais le couteau sous la gorge mais d'une manière générale pensez à votre budget et pensez en termes de budget et partez du principe qu'un artiste à quelques exceptions près je dis pas que les connards ça n'existe pas mais un artiste va plus avoir tendance à se sous-vendre qu'à se survendre gardez bien ça en tête il y a énormément d'artistes et même moi en ce moment je le fais déjà il y a énormément d'artistes qui se sous-vendent parce qu'ils sont obligés en fait pour faire concurrence tout simplement parce que en fait c'est un un espèce de mécanisme une espèce de serpent qui se mord la queue il y a des artistes qui se sont sous-vendus donc ils étaient pas chers ça a attiré le client mais du coup toi derrière t'arrives avec tes prix qui sont censés être corrects bah ah bah non t'es trop cher excuse moi je peux avoir la même chose pour moins cher là et du coup en fait les artistes sont obligés de se battre pour être payés au prix le plus juste parce que quand vous demandez une prestation et c'est pareil pour les créateurs de contenu pensez bien une chose il y a ce que vous voyez il y a tout ce que vous ne voyez pas un artiste ou un créateur de contenu parce que j'estime qu'on est dans le même bateau il va y avoir tout le temps où il va faire sa compta il va y avoir tout le temps où il va faire des commandes de matériel quand c'est nécessaire il va y avoir tout le temps où il va préparer ses scripts pour ses vidéos etc ou alors le graphiste il va y avoir tout le temps où il va réfléchir à votre projet il va y avoir le temps d'exécution ça prend plusieurs heures des fois il va pas vous le dire mais un artiste il va peut-être travailler jusqu'à 23h minuit pour satisfaire votre commande et ça en fait gardez le toujours en tête quand vous passez par un artiste ou même quand vous avez affaire à un créateur de contenu ou même à à d'autres à des artisans des choses comme ça si vous demandez une table à un artisan bah oui vous allez la payer plus cher qu'une table en boîte toute simple chez Ikea mais parce que derrière il y a du travail il y a de la mise en oeuvre il y a du matériel qui va être acheté pour vous spécifiquement enfin voilà gardez tout ça en tête aussi et n'oubliez pas que les créateurs encore une fois un artiste créateur de contenu pour moi on est dans le même bateau n'oubliez pas que derrière chaque création qu'elle soit de contenu ou qu'elle soit numérique qu'elle soit artistique qu'elle soit artisanale merci Coby pour le premier gardez bien en tête que tout ce que vous ne voyez pas c'est du temps que l'artiste a passé et c'est pareil on va extrapoler pour un tatouage vous voyez je vais partir sur en vrai je vais déjà partir sur celui-là je fais juste une parenthèse les gens qui ont des questions à l'attente ne vous inquiétez pas je les ai notés je vais y répondre après c'est prévu je termine juste ma parenthèse vous voyez un tatouage comme celui-ci moi je l'ai payé 500 euros mon bras dans les 500 euros il y a le temps qui a été passé à redessiner le dessin alors déjà c'est moins cher parce que c'est pas un dessin qui a été créé par l'artiste il l'a juste adapté c'est à dire qu'il l'a retravaillé il a modifié certaines choses mais globalement tu lui as fourni un modèle c'est pas un travail de création il l'a adapté je vais donner une référence et il l'a adapté mais quand vous allez vous faire un tatouage l'artiste il va passer du temps sur votre dessin il va se baser sur votre demande et il va travailler sur le dessin il va l'adapter etc c'est tout c'est du temps de travail que vous ne verrez pas parce que la plupart du temps il le fait chez lui et donc pas pendant ses heures de travail au salon et donc quand vous payez un tatouage il faut savoir aussi que ne serait-ce que le matériel qui est nécessaire pour un tatouage dans les normes d'hygiène c'est 100 euros il y a 100 balles de matériel juste pour sortir une aiguille c'est à dire juste sortir l'aiguille ça coûte déjà 100 euros de base c'est vrai que même les plus petits tatouages sont chers c'est pour ça que même en flash vous l'aurez allez à 80 balles minimum c'est généralement le minimum sinon c'est que votre artiste tatoueur n'est pas correct c'est qu'il y a un problème d'hygiène c'est qu'il y a anguille sous roche si vous le payez moins cher que ça en dehors des promos ou des trucs exceptionnels peut-être que votre tatoueur peut organiser partez du principe que juste pour sortir les aiguilles c'est 100 euros et après il y a tout le temps que votre tatoueur va passer à préparer le tatouage et tout ça c'est des choses que le grand public ne voit pas et pourtant c'est du travail qui est bien réel et qui est bien réalisé par l'artiste pour correspondre à votre demande et puis pire le grand public souvent malheureusement il s'en fout il y en a très très peu qu'on arrive en fait à se sensibiliser à ça très très peu qui comprennent en fait à quel point c'est important parce qu'ils se disent moi je m'en fous je veux qu'on me fasse mon taf et il y a aussi le temps qu'il va passer à vous tatouer parce que là concrètement il lui a fallu quasiment 4 heures pour tatouer ça donc ça veut dire que ces 4 heures là il faut qu'il les facture aussi parce que c'est du temps qu'il a passé avec toi c'est du temps qu'il a pas passé avec un autre client enfin bref voilà c'était une parenthèse parce que ça m'y a fait penser que c'est des des domaines relativement et la thune qu'il va donner à l'état exactement parce que oui les tatoueurs spoiler alert ils donnent avec ça évidemment voilà donc voilà tout ça pour dire que créateurs de contenu artistes artisans tatoueurs etc tous ces domaines là n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière et que c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'est pas réel énormément de questions en fait là il faudrait commencer à pouvoir les noter je vous laisse je reviens parce qu'il y a beaucoup de questions super intéressantes on est à deux doigts du live FAQ et les pressions de Miku sont super importantes pour le coup franchement je les remercie beaucoup d'avoir expliqué tout ça parce que sur la partie plus purement artistique il y a des trucs que je ne maîtrise pas forcément mais en vrai comme elle le dit c'est assez corrélé à ce que je fais et c'est important de le souligner et n'oubliez pas de follow Miku n'oubliez pas d'aller voir si live elle fait pas mal de créations et n'oubliez pas de la soutenir en tant qu'artiste aussi parce qu'elle travaille beaucoup justement et à mes yeux elle n'est pas reconnue à sa juste valeur voilà donc ouais plein de questions je remonte un petit peu en retrait parce qu'on va revenir évidemment sur les histoires de chiffres et tout ça et puis on parlera aussi quand même un peu de Youtube après pour finir je reviens sur la question d'Histoire Explore qui me dit tu l'as peut-être dit je me permets une journée Twitch c'est un revenu de combien question par curiosité bah c'est très simple en fait on va revenir sur les stats qu'on a vu avant tu vois je peux passer mon ma souris sur une journée j'ai intégré que globalement mes matinales sont évidemment mes lives les plus rentables pourquoi ? parce que c'est ceux où j'ai le plus d'audience donc c'est ceux qui génèrent le plus de revenus pub et comme il dure longtemps et qu'il y a du monde c'est les lives où souvent j'ai le plus de subs donc mes matinales ça me rapporte entre 30 et 50 dollars en général le live c'est un live de 4 heures donc on va dire on va faire une moyenne on va dire 40 dollars pour 4 heures donc ça veut dire 10 dollars de l'heure 10 dollars de l'heure c'est quand même pas ouf et c'est les plus rentables que je fais parfois ça décolle un peu la matinale qu'on avait fait le 31 mars vous voyez elle a 53 dollars donc 53 dollars pour un live de on va regarder en temps un live de 4h49 vous voyez on est quasiment sur un peu plus de 10 dollars de l'heure ça reste quand même extrêmement faible sinon les petits lives que je fais les let's play ceux qui sont pas très long où il y a 150 personnes ça fait une dizaine de dollars parfois ça monte un peu plus parce qu'il y a plus de gens qui subent sur les lives en question mais on voit qu'on est sur du 15 20 parfois même un peu en dessous et c'est misérable on me demande un petit peu en dessous aussi je vais répondre à cette question parce que c'est une question très intéressante de Matt480 qui dit je sais pas trop comment le formuler mais je trouve que c'est un peu angoissant ce côté être dépendant des stats moyennes est-ce que t'as pas peur qu'un jour ça te travaille trop une des raisons pour lesquelles je suis à peu près comment dire à l'aise avec ça c'est que je suis quelqu'un de pas vraiment sujet au stress concrètement je m'inquiète pour quasiment rien je je peux avoir peur de certaines choses je peux redouter certaines choses mais concrètement les choses ne me travaillent pas je dors très bien je n'ai pas de pic de stress je n'ai pas de crise d'angoisse en fait je n'ai aucune manifestation physique du stress donc même si j'accorde de l'importance à tout ça ça ne me travaille pas trop mais peut-être qu'un jour avec le temps ça va finir par se développer je ne sais pas et j'espère par contre que si un jour c'est le cas j'espère que je me rendrai compte assez vite que entre guillemets je me vois plonger je vois qu'à un moment il y a un truc qui ne va pas et que je sois capable de l'identifier pour me poser les bonnes questions m'en mettre en question de mettre un stop au truc qu'il faut que j'arrête de faire et voilà ensuite il y a eu d'autres questions qui sont très intéressantes on m'a dit on m'a dit on m'a dit le premier interrompance c'est la partie retraite ouais après bah après voilà je dégage beaucoup plus de revenus avec ce que je fais que quand je bossais chez JV c'est juste que je dois en déclarer 22% à l'URSSAF même quand t'es aussi calme quand t'es tard quand tu sais jamais si le lendemain une nouvelle règle va pas détruire ton business c'est ça et c'est pour cette raison que j'ai mis mes oeufs dans différents paniers parce que dès le début il y avait deux raisons pour lesquelles je voulais pas dépendre que Twitch la première c'est parce que je me sentais incapable de générer 2000 balles par mois sur Twitch j'arrive à peine à faire le quart de ça j'aurai les audiences de Ken j'y arriverai mais je n'ai pas les audiences de Ken et je ne les aurai jamais et me dites pas tu te sous-estimes je n'ai pas la possibilité un jour c'est pas possible je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me faire décoller moi alors que je ne suis je suis étranger à beaucoup de méta internet j'utilise j'utilise pas j'utilise pas TikTok j'utilise pas les stories je fais pas de compilation je fais pas de best-of je ne surf pas sur des trends c'est je cherche à exister à ma manière et du coup même 22% on dit oui parce que personne m'a prévenu pour la crème c'est super merci merci Pôle emploi j'ai adoré c'est pas grave je me suis démerdé vraiment heureusement que je gère bien mon business parce que sinon je pourrais vraiment me faire saigner de tous les côtés Stormlighting tu dis regarder des streams me redonne du moral lié au fait que je suis aidant de familial et que c'est dur donc ça me change le moral et quand je le peux malgré mon RSA ou autre quand c'est des petits streamers je veux les soutiens en prendre un abo c'est très gentil ça fait très plaisir et du coup force à toi aussi également parce que du coup tu as un métier difficile même si tu vas me dire le contraire et c'est d'ailleurs le sens de ton message je trouve que tu as un métier plus utile que le mien voilà vous voyez j'ai pas de syndrome de l'imposteur par contre je trouve que mon métier par moment est un peu une fraude honnêtement je trouve que ce que je fais c'est pas foncièrement utile un jour j'ai une aide soignante justement encore le même corps de métier ou presque qui m'a dit ton métier n'est pas inutile enfin je lui avais dit ton métier est infiniment plus utile que le mien elle m'a dit c'est pas une question à être plus ou moins utile c'est une question du bien que tu fais aux gens et tu fais un métier qui fait du bien aux gens donc même si tu n'as pas l'air d'être utile à la société en vérité tu l'es c'est juste que tu t'en rends pas compte et c'est vrai que moi bah je vous dis j'ai pas de syndrome de l'imposteur parce que je trouve que je pense que ce que je fais c'est correct que c'est peut-être même bien que ça peut être amélioré clairement c'est juste que j'améliore pas parce que je suis un gros feignant mais je pense que ce que je fais c'est bien et du coup je me dévalorise pas j'estime que je produis du contenu de qualité par contre je trouve j'estime que je mériterais plus d'audience je trouve que je mériterais mieux que ce que j'ai mais si je ne l'ai pas c'est peut-être parce que j'atteins un plafond de verre et que c'est très compliqué je pense qu'en fait le seul truc que je peux essayer c'est d'arriver à faire venir sur mes let's play ces gens qui viennent surtout pour le blabla les gens qui viennent principalement pour les soirées de jeux chatting et tout ou alors que je fasse de moins en moins le let's play et qu'on fasse beaucoup de live blabla parce que vous kiffez et voilà mais on me dit dans le chat le divertissement n'est pas essentiel mais il est utile et c'est pour ça que ça existe et en dessous le divertissement c'est ce qui ne permet de pas péter un câble exactement on m'a demandé à un moment qu'est-ce que m'a apporté cette première noeuvre financière Liverpool a pris une claque sérieux j'ai même pas regardé parce que j'ai l'OM à côté mais j'avais pas vu Liverpool ah ouais Liverpool a pris 3 aides à domicile contre l'Atalanta putain wow alors ça c'était inattendu je vais même pas regarder ce qu'a fait Lille d'accord bon le foot c'est juste voilà c'est une petite parenthèse je vais regarder un peu les résultats en live mais oui voilà c'est essentiel Stormy King t'as un double emploi d'accord ok je suis aidante familiale par ma grand-mère démente où je me sacrifie depuis 4 ans wow gros respect vraiment gros gros respect et on m'a refusé un peu sans raison alors que je vais me battre pour que le handicap soit mieux accepté et contre le harcèlement je suis également en périscolaire garderie du soir pour les enfants 200 euros de salaire par mois avec le reste oh la 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 putain mais c'est scandaleux en fait que des gens qui fassent des métiers aussi important que toi soient payés comme ça c'est scandaleux c'est absolument scandaleux de toute façon on le sait qu'il y a très peu de métiers qui sont payés alors juste le harcèlement dans ce pays et pas que dans notre pays mais c'est dramatique c'est dramatique et moi j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce genre de métier parce qu'en plus c'est des métiers que je serais incapable de faire vraiment je le sais je me connais déjà que j'ai du mal à me concentrer sur un taf de bureau où je suis assis dans une chaise devant un écran alors imaginez un métier où il y a vraiment une charge mentale très forte total respect total respect et courage vraiment le rapport tant taf c'est vraiment du foutage de gueule d'Amazon oui ouais ouais parce qu'en plus oui voilà faut tenir en compte le coût d'électricité le coût du local où je suis concrètement le loyer bah oui le loyer on te paye avec tout ça question intéressante de MajorZero qui me dit c'est pas trop dur de passer du stream aux écritures d'articles parce que 80h c'est beaucoup alors c'est pas dur dans le sens où c'est deux choses que je sais très bien faire et je considère que c'est comment dire que c'est bah c'est prendre les deux choses que je sais le mieux faire c'est à dire en fait moi je pense que je suis passé longtemps à côté de ma vraie capacité qui est de raconter des trucs quand j'ai enfin eu l'opportunité d'écrire d'être payé pour bah je me suis dit putain enfin enfin on me paye pour ce que je sais faire le mieux mais j'avais pas percuté que j'étais à l'aise autant que ça avec le fait de raconter des trucs en vidéo et quand j'ai enfin compris ça heureusement je m'y suis mis heureusement j'ai pas lâché je continue et c'est pour ça que je vais essayer d'insister avec Youtube et ça on va en parler après mais du coup non c'est pas difficile Miku me dit qu'elle est fière de moi merci mon coeur le c'est pas difficile de passer du stream aux écritures d'articles alors c'est difficile sur le le nombre d'heures travaillées oui sur le le fait de changer complètement de passer du coca là non parce que comme je vous dis c'est deux choses que je sais vraiment très bien faire et dans lesquelles je suis dans ma bulle vraiment c'est des trucs je les fais de façon automatique je les fais de façon passionnée parce que j'adore ça je vous le dis Twitch je suis à la fois conscient que c'est mon boulot que là je suis en train de travailler concrètement là ce que je fais c'est que je gagne ma vie mais c'est en même temps quelque chose que je prends du plaisir à faire j'ai un peu voilà je te vois une blague du renard FF et bienvenue Wabs coucou alors je suppose que méga Wabs franchement je pense que c'est le Wabs que je connais ouais un coucou d'un ancien bah merci beaucoup ça me fait super plaisir de te croiser j'espère que ça va bien j'espère que t'as bien encaissé la retraite de Roger Federer et que tu as trouvé un nouveau sens à ta vie depuis mais en tout cas ça me fait franchement plaisir de te croiser c'est toujours cool de voir des vieux pseudos comme ça que j'ai pas vu depuis des années FF je te vois une blague du renard et bah racontons une blague du renard vite oeuf comme ça hop c'est un renard qui est dans un poulailler et qui vole une poule mais malheureusement le renard l'a vu le fermier pardon le fermier l'a vu donc il lui court après le renard se cache dans un buisson à l'extérieur de la ferme et il lui dit c'est toi qui as volé ma poule le renard répond que non alors qu'en fait bah c'était lui voilà la prochaine fois que faut que je pense la prochaine fois la fin de la blague du renard à faire ça attention ça a pété les oreilles je précise voilà faut que je fasse ça à la fin de la blague du renard la prochaine fois je continue à regarder un peu les autres questions demandes tu n'es pas payé avec les amis bro les amis bro c'est payé enfin les nintendo c'est payé les nintendo je l'ai fait honnêtement je ne vais pas mentir les nintendo je ne pourrais pas le faire si c'était pas rémunéré c'est trop de temps en fait c'est trop de temps que ça prend alors on me demande une autre blague du renard je vais faire un tout petit cool down bon après celle là je la dois depuis apparemment une heure ou deux donc je vais faire un petit cool down de quelques minutes mais je n'oublie pas que je dois une blague du renard à The Match Next je vais même mettre un pense-bet comme ça j'y penserai je redescends encore dans le chat parce que toujours plein 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 de questions intéressantes c'était quoi la suivante que j'avais noté je ne sais plus je ne sais plus merde ouais donc ouais voilà passer du stream c'est pas trop difficile donc Coby encore merci pour le prime je ne sais pas si tu m'as entendu quand je l'ai dit voilà 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 la petite pub pour Miku c'est très mérité bonsoir Tomou au passage Tomou qui me demande d'ailleurs c'est un peu plus bas je retrouve sa question qui me dit voilà que tu as apporté cette première année hors financier elle m'a apporté de la liberté vraiment alors ça paraît fou parce que je suis un peu esclave de mon taf en fait mais elle m'a apporté de la liberté parce qu'en fait j'étais je me sentais prisonnier d'un boulot dans lequel je n'évoliais plus je me sentais je me sentais vraiment coincé je sentais que ma carrière n'évoluait pas je sentais que j'étais incapable en fait d'avancer dans ce que dans ce que je voulais faire de ma vie et du coup passer à mon compte et travailler uniquement sur ce que j'ai envie de faire avec les gens avec qui j'ai envie de travailler et sur les sujets sur lesquels je veux travailler c'est une liberté que je me suis offerte elle a un certain prix c'est vrai elle a le prix de de bah je perds un peu d'une autre liberté à côté qui est celle d'avoir des loisirs parce qu'en fait mes loisirs et mon boulot sont très entremêlés et c'est compliqué mais mais j'ai gagné de la liberté j'ai gagné de la liberté l'aventure humaine est intéressante aussi parce que du coup je suis au contact de beaucoup plus de gens sur mes lives vu qu'il y a une audience qui a monté que je discute avec plus de gens donc du coup on échange un peu plus de points de vue j'essaye de faire des choses un peu plus diverses donc ça apporte beaucoup et puis ça m'apporte une réflexion sur moi même aussi parce que du coup ça me permet aussi de mieux me connaître de mieux me comprendre de mieux savoir un peu quelles peuvent être mes limites tout ça j'aurais très bien pu par exemple au bout de quelques semaines me rendre compte que ah mais en fait je suis complètement capable de stresser et du coup bah en fait non ce métier est pas pour moi mais finalement non je me rends compte que ça change rien et je peux même vous dire j'essaye et bon je fais de mon mieux à ce niveau là et je sais que évidemment peut-être que parfois je la laisse un peu j'essaye de faire en sorte d'accorder le maximum de temps que je peux à mi-coup et je sais très bien que si j'étais pas en couple je travaillerais encore plus parce que je streamerais probablement tous les soirs je streamerais probablement totalement la journée le samedi je me garderais que le dimanche après en fait je pense est-ce qu'il y avait un plan B ? Très bonne question je vais juste raconter une blague du renard avant la question du plan B non pas que ça me permettra de réfléchir à ce que je vais répondre parce que j'en sais rien excusez-moi non il y a un deuxième qui va venir après oui non ça vient pas voilà c'est bon ça vient toujours par deux merci beaucoup bonne idée Max Frad donc c'est un renard qui va dans un poulailler il vole une poule normal c'est un renard les renards ça vole des poules mais le fermier il l'a vu donc le fermier évidemment quand même soucieux de ne pas se faire voler une poule court après le renard le renard voyant qu'il est pris en chasse se cache dans un buisson à l'extérieur de la ferme évidemment un renard ça a une longue queue touffue et des grandes oreilles le buisson n'est pas très épais et du coup la queue du renard et ses oreilles le trahissent le fermier le voit donc il l'attrape par le cou il lui dit c'est toi qui as volé ma poule le renard répond que non alors qu'en fait c'était lui et voilà le travail que fait Miku actuellement parce qu'elle voulait du stress tout à l'heure oui Miku fait du crochet et ça la détend beaucoup est-ce que j'ai d'autres questions un peu mais t'as raison mais tu fais du très bon taf MajorZero tu dis je trouve aussi que pour être passé chez l'ondreux streamer tu fais quand même partie de ceux qui a le planning le plus pro avec plein de concepts émissions sympas très travaillées très passionnées effectivement mais c'est grave doux alors c'est moins doux que Poupou quand même mais c'est doux mais c'est très doux c'est très doux il est hors catégorie il est complètement hors catégorie donc ouais MajorZero alors déjà c'est très gentil ce que tu me dis parce que ça me fait très plaisir parce qu'en fait ce qui est bien c'est que t'as identifié ce que je veux être ma force c'est à dire qu'en fait je veux être quelqu'un de ponctuel je veux être quelqu'un de régulier parce que bah en fait j'ai très vite compris que quand on est régulier sur Twitch ça aide beaucoup en fait à maintenir et veiller une communauté oui il y a la question du plan B c'est vrai il y a la question du plan B pardon j'y réponds juste après la question du plan B on se la note et on y répond juste après donc ouais moi j'essaie d'être ponctuel parce que je sais que c'est une force je sais que c'est important Ken a l'immense chance en fait d'avoir une commu qui est avec tout le respect que je lui dois pas très exigeante sur la notion de ponctualité sur la notion de sérieux parce que Ken parfois fait du stream comme on faisait il y a 10 ans c'est très très yolo c'est très écoutez mon balek voilà il y a des streamers aujourd'hui qui arrivent quand même à réussir en faisant ça mais moi comme je vois ça comme je me rappelle que c'est un métier j'estime que j'ai des gens qui me soutiennent financièrement ou pas ils s'attendent à une certaine rigueur à une certaine ponctualité une certaine exigence de ma part j'essaie d'y faire honneur donc je suis ultra carré sur mes horaires parfois ça casse les couilles à mi-cou de voir que bah ouais je m'absente à 19h53 alors qu'on a pas tout à fait fini de manger parce que je lance ma boucle d'attente même si maintenant on a tendance à manger un peu plus tôt pour éviter ça il y a question sur 60-40 aussi ouais c'est vrai on va la noter mais grosso modo ouais je mets un point d'honneur à ça j'essaie de vous faire un planning effectivement que j'essaie de faire varier que j'essaie de respecter je crois que c'est très rare que je déplace un live ou que je décale et quand je le fais je préviens le plus possible avant mais du coup mais du coup voilà donc la question du plan B est-ce que j'avais un plan B ? non voilà j'avais pas de plan B parce que je me suis dans le pire des cas bah écoutez je vais toucher 1400 balles de chômage par mois et bon c'est sûr que je vais perdre un peu de thunes mais dans le pire des cas je continuerai en fait je m'étais dit si rien rien ne marche je continuerai quand même de faire du stream en suppliant les gens de sub un peu plus et du coup bah le gens d'entreprise je voilà on la laisse tomber on prend les subs en plus de Pôle emploi en les déclarant pas comme ça on se refait à peu près le même salaire qu'avant et puis on cherche un taf évidemment par contre je pense que j'aurais quand même fait un gros break le vrai problème du break c'est que quand j'étais au chômage la première fois après mon en octobre 2012 je me suis dit allez j'ai deux ans de chômage la première année je me repose je fais tous les jeux que j'ai dans mon backlog je branle rien je et ça a été une énorme erreur et il y a des gens qui me l'avaient dit avant ils m'avaient dit non non franchement prends grand max 6 mois pour toi pas plus parce qu'après tu vas jamais chercher de taf et effectivement ils ont eu raison je n'ai rien branlé et je suis arrivé au bout de mes deux ans à un moment j'avais plus d'indemnité et du coup j'ai commencé à fonctionner dans mes économies et comme je l'ai déjà raconté parce que je le dis et je l'assume très bien quand j'ai signé mon cd chez j'y vais j'avais moins 300 euros sur mon compte et je n'avais plus du tout très très gros conseil que je vous donne surtout que maintenant les indemnités chômage en plus on a tendance à les réduire de plus en plus dans ce pays de merde si jamais vous vous retrouvez au chômage c'est complètement ok de prendre un peu de temps pour vous c'est très important c'est vraiment ok si vous vous retrouvez au chômage pour une raison x ou y c'est que ça c'est pas forcément bien fini que vous avez eu une raison de quitter votre taf que votre taf vous fatiguait que votre taf vous pourrissez la vie que vous avez envie de faire autre chose parce que vous vous ennuyez c'est totalement normal et légitime parce qu'en plus c'est un droit que vous avez de prendre du temps pour vous de prendre 2, 3, peut-être 6 mois à rien foutre du moment que vous répondez quand même aux convocations Pôle emploi pour pas vous faire radier du moment que vous faites un entretien de temps en temps et ça leur faire plaisir mais voilà ce qui est très important par contre c'est de pas vous laisser aller ne vous laissez pas aller ne vous dites pas bon de toute façon je vais toucher le chômage sans rien foutre pendant un an c'est la pire idée du monde de vous laisser faire comme ça parce que en fait vous allez à un moment sombrer dans la routine de loisiveté à vous dire ouais c'est bon je peux rien foutre c'est très compliqué à un moment de se dire allez je me je me crache dans les mains et j'y vais et je retourne chercher un taf c'est très très compliqué donc vraiment vraiment profitez mais donnez-vous une deadline claire dès le début de à partir de quand vous allez vous remettre à chercher un taf et oui le chômage n'est pas un cadeau c'est un droit c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est un droit question suivante qu'on m'a posé c'est sur le 60-40 c'est l'ours qui m'a posé la question le 60-40 on va y revenir je vais y revenir dessus c'est cette histoire de sub donc on va reparler des subs vite fait voilà c'est vrai que j'avais chiffré un objectif de sub par mois actuellement je suis à combien d'abonnés actuellement je suis à actuellement vous êtes 225 subs les subs sont un petit peu en baisse depuis quelques temps bon on est toujours quand même à 225 ça va moi du moment que je ne descends pas sous les 200 subs je me dis bon ça va c'est que ma commu elle est quand même encore engagée mais c'est vrai qu'elle était entre 250 et 300 il y a encore quelques semaines donc faut que j'arrive à trouver un moyen de convaincre les gens de continuer à soutenir et s'abonner maintenant il y a un truc qui est très important c'est cette histoire de partner plus je réexplique rapidement de quoi il s'agit de toute façon si vous scrollez un petit peu en dessous là enfin pardon c'est en dessous ici à droite vous allez voir mes objectifs et vous allez voir remarquer un objectif plus en gros cet objectif plus c'est pour assurer une meilleure répartition des revenus de stream parce qu'actuellement je suis soumis à un régime de 50-50 littéralement c'est à dire que vous balancez un sub à 3,99€ je touche littéralement 50% de ça pareil pour les sub gifts enfin pour les subs à les subs tir 3 vous claquez un sub tir 3 19,99€ je vais toucher 9,99€ dessus enfin 9,99€ ouais 9,99€ et pareil pour les sub gifts pareil pour tout le truc c'est que ça bah ça peut s'arranger je peux passer à un ratio de 60-40 en ma faveur donc c'est à dire sur 10€ de revenus qui sont qui sont balancés j'en toucherai 6 au lieu de 5 ça paraît négligeable mais je peux vous assurer que quand vous arrivez à vous faire 600 balles sur Twitch tous les mois bah quand même ça remonte un peu c'est pas si négligeable à la fin il y a une partie où la part que je file à l'URSSAF bah entre guillemets elle disparaît parce que subitement je passe à 60-40 comment passer à 60-40 c'est très simple le concept c'est que chaque sub et là vous allez voir la progression actuelle chaque sub qui est payé individuellement de niveau 1 rapporte 1 point chaque sub de niveau 3 en rapporte 6 le truc c'est qu'un sub de niveau 3 ça ne vaut pas 6 fois plus cher qu'un sub de niveau 1 donc du coup c'est plus rentable si évidemment vous avez les moyens pour ça de me gratifier d'un sub de niveau 3 le truc c'est que ces points ils se cumulent et si j'atteins 100 points par mois pendant 3 mois consécutifs à partir de février à partir du moment où Twitch met en place ce truc là je peux prétendre au ratio 60-40 donc à partir de là là on voit bon janvier ne compte pas parce que c'est à partir de février là on voit que les 100 points par mois je suis complètement dedans maintenant j'ai cette petite peur qu'avec le Japon forcément j'ai moins de subs sur mois d'avril mais je pense que les 100 seront assurés avant que je parte au Japon je l'espère de toute façon là les subs qu'il y a eu ce soir je crois qu'ils ne sont pas comptabilisés là dedans merci Nohaxine pour le deuxième mois d'abonnement merci pour le soutien au passage Nohaxine on le rappelle c'est la personne qui fait les vignettes des replays des Nintendro donc quelqu'un de très talentueux et de parfaitement au service de la communauté des NSEX et également qui fait ces graphiques des sorties de jeux Nintendo qu'on voit régulièrement dans les assets visuels de l'émission donc quelqu'un que je salue et que je vous remercie beaucoup pour son investissement dans l'émission donc voilà si j'arrive à avoir au moins 100 points sur ces 3 mois je passerai à 70-40 si ça cade pour le prime allez on a un autre train de live qui est en route bah écoutez on y est on est en train de parler de subs si vous avez envie de contribuer à ce nouveau train de live on est parti donc février je l'ai atteint largement ils affichent toujours 350 pourquoi ? parce que 350 c'est l'ancien objectif pour atteindre ce qu'on appelle le 70-30 je suis réaliste le ratio 70% je ne me sens pas capable de l'atteindre pour l'instant si j'arrive vraiment à encore plus fidéliser la commu et surtout si j'arrive à avoir des gens qui se soutiennent au niveau de l'abonnement de niveau 3 peut-être que j'y réfléchirai mais on fait step by step on avance tranquillement j'avance à mon rythme je vise le 60-40 actuellement on est très bien parti pour l'avoir puisqu'il faut 100 points sur 3 mois d'affilée merci Dancy pour le 9ème mois d'abonnement c'est cool merci pour cette pour cette nouvelle vague de train de live qui est en train de se mettre en place ça fait très plaisir n'oubliez pas je rappelle j'en profite parce que là on est en train de live en route je rappelle c'est très important si vous avez Amazon Prime et je pense que vous êtes nombreux à avoir Amazon Prime dans le chat associer vos comptes Twitch et Amazon c'est la même maison donc on s'en fout de filer vos infos Twitch et Amazon ils les ont déjà une fois que c'est fait vous bénéficiez de ce qu'on appelle Twitch Prime ça vous permet non seulement de récupérer des contenus pour des jeux PC voire même un jeu PC offert tous les mois et surtout ça vous permet de vous abonner gratuitement à une chaîne de votre choix sans surcoût c'est ce qu'on appelle lâcher un Prime dans le jargon et donc il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau là juste cliquez en bas à droite sur s'abonner vous suivez la petite procédure ça vous met un moment une case avec marqué utilise l'abonnement Prime et bah magie vous êtes abonné à ma chaîne sans avoir rien payé de plus donc n'hésitez pas vraiment à utiliser votre Prime si vous en avez un qui dort je sais que beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'ils en ont un donc on est obligé de le rappeler régulièrement parce que Amazon ne fait rien pour que vous l'utilisiez c'est toujours comme ça merci Tetsuo pour le sub gift offert à Edulis un grand merci à toi pour ta contribution à ce train de live c'est super gentil donc là vous voyez 177 sur les 100 requis en février on est bon 157 sur mars on voit que ça descend vous voyez j'avais 173 en janvier 177 en février c'est un peu descendu en mars là ce mois-ci je sais très bien que je vais être à moins de 157 parce qu'à partir du moment où vers dans une dizaine de jours je vais arrêter de streamer forcément forcément il y aura moins de sub et du coup il faut absolument que j'atteigne les 100 avant de partir au Japon parce qu'au moins comme ça je serai safe je ne me poserai pas la question de putain je l'ai raté pour 3 pauvres subs parce que j'ai rien streamé pendant 10 jours mais encore une fois je ne peux l'atteindre que avec des comment dire des des subs payés à à l'unité soit de niveau 1 soit de niveau 3 les subs de niveau 2 n'ont aucun intérêt ne vous abonnez pas niveau 2 vraiment ça sert à rien une fois que ça se met en place c'est pour combien de temps c'est pour un an et au bout d'un an ils étudient pour voir si on correspond toujours aux critères moi je vois que globalement les critères vous voyez en poussant un peu les gens quand même en les convainquant de me soutenir j'arrive à largement plus de 100 donc je pense qu'en vrai même quand il y a des gens qui arrêteront un peu leur sub parce qu'ils se diront voilà bon je repasse en tir 1 je continue de m'abonner mais je repasse en niveau 1 ça baissera mais ça restera au dessus de 100 je pense et puis bah le sub le partner plus qui est à 300 et non plus 350 c'est encore l'ancien affichage mais ils n'ont toujours pas mis à jour lui il est hors de ma portée pour l'instant on verra bien à l'avenir comment ça se passera mais pour l'instant pour l'instant je m'en préoccupe pas j'attends déjà de choper 60-40 on verra plus tard on va poser la question de comment ça se passe avec TopAchat effectivement on voit le logo TopAchat qui est ici TopAchat c'est mon seul in-exponsor pour le coup c'est un deal que j'ai négocié il y a deux mois de ça TopAchat sponsorise la chaîne TopAchat me rémunère sur une base trimestrielle en fonction de mes stats sur le trimestre en question d'où l'importance de mes audiences et d'où le pourquoi je veux ne plus faire de stream qui flingue ma moyenne c'est tout con mais je ne veux plus en faire ou alors il faut dans ce cas que je refasse un gros stream blabla derrière c'est pour ça que tout ce qui est matinal et nocturne c'est super important les événements comme les quiz les lives un peu particuliers comme ce soir les retransmissions de bilan de Nintendo enfin de bilan financier Nintendo sont super importants je vais essayer de trouver un moyen de vous faire je ne sais pas comment je vais faire mais je vais essayer le bilan financier Nintendo quand je serai au Japon parce que c'est un de mes lives qui marche le mieux c'est un format qui marche trop bien et je ne veux pas le louper celui-là je ne veux pas le louper parce que vraiment c'est un live qui marche super bien est-ce que je prends les chèques déjeuners je ne sais pas je ne sais pas à quoi ça ressemble je n'en ai jamais eu de ma vie quand j'étais chez Webédia donc non je rigole j'en avais eu avant mais par contre oui Webédia ça me manquait beaucoup bonsoir Mayade comment ça va ? une fois qu'on se met en place c'est pour combien de temps ? voilà ça on a répondu à la question le plus pénible et la logique derrière l'explique c'est que si tu es bien référencé sur Youtube tu n'as pas dans les recos oui clairement clairement c'est la la magie entre guillemets de l'algorithme et c'est un vrai problème Youtube justement on va peut-être en parler pour terminer parce que concrètement je vais vous parler des trucs qui ne marchent pas et je vais vous parler des trucs que j'aimerais faire marcher mieux parce que ça m'agace que ça ne marche pas comme je vous l'ai dit les streams en journée je vais arrêter sauf vraiment marathon sur un jeu long où je veux faire plus quelques streams longs plus que beaucoup de streams courts parce que sinon les gens ils en ont marre et ils se fatiguent et moi à la fin même moi à la fin faire 10 streams sur le même jeu j'ai envie de passer à autre chose le cas de Paper Mario et la Porte Millénaire était vraiment hors du commun j'ai adoré le jeu mais concrètement c'était pas c'était quand même pas comment dire c'était pas un c'était pas un succès en termes d'audience parce qu'au bout d'un moment les gens se lassaient évidemment donc nous avons pourquoi je vous montre le plan de la semaine suivante on s'en fout pour l'instant je ne voulais pas vous montrer ça donc ouais Youtube quand je me suis lancé en Indé ma prio en fait c'était de faire du Twitch et du journalisme ça ne m'intéressait pas de faire du Youtube pourquoi ? parce qu'en fait Youtube je partais trop loin Youtube j'ai rien créé sur Youtube j'ai une chaîne qui est une chaîne de replay avec pas de contenu exclusif autre que des vidéos Super Mario Kart qui n'intéressent personne on le rappelle ça me fait chier mais c'est comme ça malheureusement Super Mario Kart je n'ai jamais réussi à le faire marcher sur ma chaîne et du coup je me suis dit je ne vais pas chercher à exister sur Youtube parce que je pars de trop loin je vais quand même tenter pendant l'été à un moment où je tâtonne de faire un contenu Youtube et ça n'a pas marché c'est le test de Blasphemous je suis très satisfait de ce que j'ai fait en termes de prod j'aime beaucoup le contenu que j'ai fait il peut largement être amélioré c'est évident mais avec les moyens que j'avais la connaissance que j'avais je suis plutôt content de ce que j'ai fait ça n'a pas marché du tout enfin pas en tout cas autant qu'il aurait fallu pour que ce soit rentable maintenant j'ai réalisé un truc c'est qu'en fait il y a alors évidemment il ne faut pas que je prenne le train en marche trop tard il y a une énorme une énorme mode du storytelling sur Youtube on le sait c'est vraiment la méta actuelle de Youtube ça marche très bien il y a franchement des gros Youtubeurs qui font que du storytelling qui sont des énormes fraudes je vais donner aucun nom parce que je ne suis pas là pour viser des gens et régler mes comptes mais il y en a vraiment c'est hallucinant qu'ils arrivent à un succès pareil alors qu'en fait ils lisent Wikipédia maintenant c'est exactement ce que quand je vois genre de format je me dis c'est exactement ce que j'aurais fait si je faisais du Youtube pourquoi ? parce que j'écris des énormes pavés si vous avez été une fois sur Antistar.fr et que vous avez regardé les articles que j'écris ce sont des énormes pavés j'écris des trucs hyper longs je parle beaucoup avec le coeur je raconte beaucoup 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 comment dire de trucs en détail je raconte comment dire en quoi consiste ce storytelling en fait le storytelling l'idée c'est vous allez prendre un sujet particulier et en fait vous allez raconter l'histoire de ce sujet par exemple imaginez je veux faire bah tiens je l'ai recommandé quand on a fait le live sur Nirvana la vidéo de Seb Lafrite sur Nirvana vidéo absolument excellente vraiment que je vous recommande qui s'appelle je crois la sombre histoire de Kurt Cobain je dois l'avoir non mais elle doit être là ouais ça doit être celle là non c'est pas celle là pas celle là j'ai l'impression non c'est pas celle là ça c'est une vidéo de 20 minutes Kurt Cobain c'est la frite il faut que je la retrouve parce que vraiment c'est une très très bonne vidéo et ça c'est complètement l'exemple de ce que j'aime faire bon si ça se trouve en fait c'est de la frite de Wikipédia mais le truc c'est pour m'intéresser vraiment ouais c'est ça l'histoire traduite de Kurt Cobain je vais vous mettre le lien parce que vraiment pour le coup c'est une vidéo que j'ai regardée en entier c'est très très rare que je dise des vidéos de youtubeurs que je connais pas mais vraiment elle est super intéressante en gros imaginez vous maîtrisez à fond un sujet ou alors vous le connaissez bien mais vous avez envie un peu de l'approfondir et vous voulez en parler à des gens donc vous allez raconter comme si vous faisiez un exposé en fait littéralement la thématique dont vous voulez parler donc ça peut prendre 20, 30 minutes 50 minutes une heure ça peut être un truc vraiment très long ça va être documenté ça va être structuré vous avez mis du temps à écrire ce script vous allez l'illustrer vous allez faire beaucoup 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 de taf derrière c'est une vidéo vraiment long termiste qui fonctionnera sur la durée et qui normalement si vous êtes bien référencé et que votre vidéo elle est quali elle va faire beaucoup de vues la vidéo bon évidemment dans des sphères dans lesquelles je ne serai jamais la vidéo dont je vous parle de Seb Lafride c'est une vidéo bon lui doit avoir 1 million d'abonnés de toute façon c'est une vidéo qui a fait 2,1 millions de vues voilà il a 5 millions d'abonnés c'est encore pire c'est une vidéo qui a fait 2,1 millions de vues c'est une vidéo qui dure une heure je pense que c'est une vidéo qui a été très rentable pour lui mais c'est un travail de titan qu'il y a derrière vraiment que de voir comment il gère les droits je me pose la question aussi le concept c'est qu'il raconte c'est une espèce de biographie de Kurt Coben au format vidéo avec comment dire ouais ça c'est présenté avec un ton un peu plus comme le dit Malo un ton plus léger qu'un exposé qu'on fait à l'université ou dans le cadre d'un média classique le but du jeu c'est qu'on ait un ton effectivement un peu plus parlé parce qu'on s'adresse à une audience qui est une audience YouTube qui est donc pas facile de captiver sur un format le cijelon moi c'est exactement ça que je veux faire si je fais du YouTube le truc c'est que j'ai beaucoup d'idées de sujets que ce soit sur le jeu vidéo que ce soit sur la formule 1 et ces sujets évidemment je les garde pour moi pour l'instant parce que je n'ai pas envie de quelqu'un me piquer l'idée et le déclic m'est venu en deux temps il m'est venu d'abord en bossant avec Conquerax parce qu'en écrivant ces scripts vidéo j'ai réalisé un truc que je n'ai jamais réalisé quand je bossais chez JV parce que quand je bossais chez JV j'ai fait des scripts pour des vidéos test le problème c'est que je bossais avec quelqu'un avec qui on ne s'entendait pas avec qui on avait vraiment on était en désaccord sur absolument tout quelqu'un de très pro vraiment naglaglaçon pour ne pas le nommer mais quelqu'un avec qui on ne s'entendait sur rien c'est un truc de ouf on n'arrivait jamais le seul truc sur qui on était d'accord c'est que jeuxvideo.com était une marque sur laquelle il fallait arrêter de cracher non-stop parce qu'il y avait beaucoup 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 de bonnes choses vis-à-vis de jeuxvideo.com et que c'était vraiment pénible de voir notre employeur traîner dans la boue non-stop comme ça c'est le seul point sur lequel on était à peu près constamment d'accord mais il avait une vision justement du contenu vidéo avec une voix off et du ton qui devait être employé dans les scripts qui était absolument pas la mienne donc quand j'écrivais un script de vidéo test bah forcément il mettait énormément de notation les changements que je devais faire je ne les trouvais pas pertinents du tout et en plus comme c'était lui qui posait sa voix derrière et que voilà je le dis de toute façon je m'en branle parce que je sais qu'il m'écoute pas je suis pas fan de sa voix j'aime pas le ton qu'il prend sur les vidéos bref ça me faisait chier en plus de me dire j'écris un truc qui est lu avec un ton que j'aime pas derrière mais bon c'est le tas voilà c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez merci Samo pour le prime au passage le fait est que j'ai pas eu qui m'emballait pas dans lesquelles je m'épanouissais pas et du coup je me suis jamais dit je vais faire du script vidéo quand je l'ai fait pour mon test de blasphémous je me suis senti vachement libre parce que finalement j'écrivais un script qui était pour moi qui était adapté à ma façon de parler qui était adapté à tout ça et du coup j'ai senti une grosse différence avec ce que j'avais chez JV mais je me suis pas dit je pourrais faire ça pour d'autres parce que l'expérience que j'ai vu chez JV m'avait vraiment refroidi et ça m'a pas du tout du tout fait à chier et quand Conquerac s'est venu me voir et qu'il m'a proposé ça j'ai écrit en essayant de me mettre dans sa peau à lui parce que je connaissais sa voix parce que je le connais je sais que c'est un mec il est speed je sais quelle est sa façon de parler je vois la tchatche qu'il a donc je me suis je vais écrire avec un style volontairement pensé pour l'oral donc ce que j'essayais de faire pour JV à l'époque mais c'est vrai que j'arrivais pas à me faire au style de Nagla en fait tout simplement et je me suis je vais me faire je vais essayer de penser comme si j'étais Conquerac et du coup j'ai écrit ce truc et il était ultra content que dès le coup d'essai dès le premier script que j'ai fait c'était vraiment sa façon de parler c'était les trucs dont il avait envie de parler avec les intonations les 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 expressions aussi j'avais fait exprès en plus de faire des petites dédicaces à certaines vidéos qu'il avait pu faire ce qui lui a fait plaisir parce qu'il a vu que voilà je m'intéressais à ses contenus et tout et en le faisant je me suis dit mais en fait c'est ça moi je suis un si je réussis pas à faire mes propres contenus au moins je suis un bon parolier en fait c'est à dire que vous voyez il y a des gens dans la musique ils ont essayé de percer ils ont essayé de faire leurs propres albums ils ont essayé de chanter de jouer la musique et ça s'est pas vendu par contre ils ont écrit des paroles pour des très grands noms de la pop musique du coup ils sont pas très connus parce que c'est les hommes ou des femmes de l'ombre c'est littéralement les gens qui ont écrit les paroles mais ils savent s'adapter en fait au chanteur qui bah du coup va poser sa voix sur les paroles qui ont été écrites donc je n'ai évidemment pas la prétention de vous dire que je vais être je vais être à Johnny Hallyday ce que Jean-Jacques Goldman était mais ce que je veux dire c'est que je suis complètement capable d'aller écrire des scripts pour un youtubeur à partir du moment où je connais la façon dont il écrit dont il parle pardon la façon en fait dont il dont il va poser ses idées le ton qu'il va avoir le rythme qu'il va avoir les expressions les tics de langage qu'il va avoir c'est quelque chose je m'y fais j'arrive à très très bien comprendre ça du coup j'écris quelque chose et en fait à la fin on a l'impression bah c'est concord ce qu'il a écrit lui-même et je m'en tape parce qu'il me crédite et il me paye moi je demande un de plus c'est tout à la fin de la vidéo il dit je remercie Antistar qui m'a aidé pour le script de la vidéo il me mentionne sur Twitter à ce moment là aussi il me paye et il paye instantanément parce que c'est un mec forcément comme il est indé il a connu la galère au début de ne pas se faire payer facilement donc voilà et puis bon on est amis on bosse ensemble il y a une très bonne très très bonne relation entre nous et voilà fun fact quand j'ai évoqué le fait potentiellement de lancer une chaîne YouTube il est tout de suite venu me voir en DM en me disant mais ça va tu vas quand même est-ce que t'arriveras à gérer l'écriture pour moi et pour toi je me suis dit ça se trouve il a eu peur que je lui fasse concurrence il est mignon je pars de zéro sur YouTube moi si j'ai lancé une chaîne donc voilà et voilà comme me dit Miku c'est même très bien c'est vrai que tu fais super bien ton taf si personne n'y voit que du feu c'est que c'est réussi voilà Malo n'a pas vu la différence et le but du jeu c'est que je n'impose pas ma patte je n'impose pas ma façon d'écrire je n'impose pas mes je mets des connaissances des trucs où lui va apprendre aussi parce que forcément en lisant les textes en les restant il va apprendre des trucs moi aussi j'en apprends parce que je me documente parfois sur des jeux ce qu'il faut savoir c'est que certains sujets c'est moi qui lui ai proposé d'autres sujets c'est lui qui me les a proposé là actuellement le sujet qu'il m'a proposé c'est un sujet qui pour le coup est vraiment le sien sur une thématique à laquelle je n'aurais jamais pensé et sur des jeux que globalement je ne connais pas donc du coup c'est très bien parce que ça m'amène à écrire sur des sujets sur lesquels je me documente sur lesquels j'apprends des choses en me mettant toujours dans sa peau en me disant c'est des jeux qui lui lui parlent donc du coup il faut que j'arrive à me dire je les connais ces jeux quand j'écris il faut que je me dise j'ai envie de vous en parler parce que c'est un jeu que je kiffe et que je connais bien alors que je ne le connais pas donc voilà pour regarder Conquerus depuis qu'il a 1000 abonnés j'avoue de ne pas avoir vu la diff bah écoutez moi ça me fait plaisir parce qu'en vrai il y aurait une partie de moi qui me dirait si vous reconnaissez les vidéos sur lesquelles j'ai bossé à la fois je serais content en me disant tiens j'ai apporté une petite fatte particulière et en même temps le fait de ne pas voir la différence ça veut dire que je me suis ultra bien adapté à lui donc c'est tout bénef et je suis assez content d'avoir réussi ça à ce niveau là donc maintenant on arrive au dernier sujet de comment faire évoluer cette chaîne on ne sait pas que c'est le one more thing je vais être honnête avec vous je n'ai pas de one more thing un lien vers une chaîne youtube avec une vidéo que vous n'avez jamais vue pour vous dire et ben voilà world premiere enfin non pardon world premiere voici une vidéo en première sur youtube que vous ne connaissez pas non malheureusement j'ai absolument rien du tout à vous proposer à ce niveau là mais par contre par contre on finit sur ce point c'est ouais je veux me lancer sur youtube quand même un minimum alors j'ai pas des grosses ambitions sur youtube parce que j'ai pas l'intention de devenir un top youtuber avec des centaines de milliers d'abonnés clairement je pense pas que je le serai parce qu'en plus ce que je veux produire sur youtube est en corrélation avec la quantité de taf que je fournis sur twitch je tiens beaucoup trop à twitch pour sacrifier une partie de ce que je fais sur twitch au profit de youtube je veux arriver à exister sur youtube à proposer du contenu qui sera rentable sur youtube mais sans que ça nuise à twitch c'est à dire que vous qui me suivez sur twitch vous qui me regardez concrètement vous avez pas à vous inquiéter le planning de twitch il ne va pas bouger je vais pas faire sauter sans arrêt les lives ou faire des semaines plus light parce que je me mets à youtube concrètement je n'ai pas d'objectif défini vis-à-vis de youtube le seul truc c'est que je vais tenter une ou deux vidéos bien précises que j'ai en tête depuis longtemps je vais je vais vraiment m'investir dedans parce que je veux qu'elle marche je paierai un monteur pour ça donc il faudra que je trouve la personne évidemment qui fera ça je préfère une miniature à Miku que évidemment je paierai pour ça ça va de soi mais je vais je vais essayer de me lancer dedans c'est quelque chose que je commencerai à travailler en venant du Japon bien évidemment mais je veux essayer de me lancer là-dedans plein de gens me disent faut que tu fasses du contenu au Japon Sidvan et Alvin évidemment eux ils sont très Reels Instagram ils sont très TikTok ils sont très contenu court ils sont très vlog et ils me disent tu vas aller comme ils disent au pays du contenu donc faut que tu fasses constamment des vidéos là-bas sur le fond ils ont raison le problème c'est qu'en fait c'est pas ce que j'ai envie de faire je le dis encore une fois je veux réussir avec mes idées avec ma façon de bosser ça ne m'intéresse pas de faire ce que font les autres j'en ai rien à foutre je n'ai jamais rien eu à foutre de ce que font les autres dans ma vie ça m'a quasiment jamais porté préjudice je veux continuer de réussir en en a rien à foutre de ce que font les autres bien sûr je m'en inspire un peu bien sûr il y a des gens qui ont fait des trucs qui sont super ça m'a donné des idées mais je veux pas copier ce que font les autres ça ne m'intéresse pas je n'ai aucun intérêt à faire ça je veux me démarquer je veux poser des trucs qui sont un peu originaux et voilà donc du coup voilà profite de ton voyage aussi bah évidemment de toute façon le but de jeu c'est que ce voyage quand même j'en profite au moins la grosse moitié du temps déjà que déjà que le championnat maroc-art me pète une partie de l'aspect voyage de l'aspect séjour touristique voilà et puis voilà on a envie de profiter de notre voyage qui est en plus notre voyage de pax sans penser qu'au boulot il y a quelques trucs que je ferais spécialement pour le boulot je vous dis au Japon je pense faire un ou deux lives depuis mon ordi depuis une chambre d'hôtel qui seront des lives un petit peu classiques alors sauf qu'ils dureront pas 4h clairement déjà j'essaie de me caler en plus sur des horaires qui sont pratiques pour la France donc ça va être le bordel mais ouais on verra on verra bien mais ouais j'ai mes idées je vais essayer de les faire marcher évidemment ça ressemblera à d'autres trucs qui ont déjà été faits c'est vrai mais je vais essayer quand même de les faire fonctionner si elles ne fonctionnent pas bah écoutez c'est que je suis pas fait pour Youtube tout simplement je suis probablement peut-être plus fait pour Twitch que pour Youtube parce que malgré tout j'ai quand même une grosse spontanéité une capacité à vraiment occuper un espace en live pendant des heures sans me fatiguer Youtube ça reste un côté où on travaille longtemps pour balancer d'un coup un contenu complet qui a été qui a été travaillé retravaillé remixé des tonnes de fois et c'est vrai que rien que de m'entendre le dire ça m'emmerde déjà d'avance mais voilà et vraiment je vous dis surtout je veux pas que ça nuise à Twitch parce qu'en fait Twitch j'ai compris un truc je ne sauf cas exceptionnel je ne peux pas exister sur des horaires de travail normales donc oui bah du coup je travaille en soirée je fais mes lives en soirée ça me laisse du temps du coup pour faire du Youtube à côté c'est pas un modèle du tout vraiment je ne demande je n'invite personne à bosser comme moi c'est pas une bonne idée mais l'idée c'est à terme d'arriver à faire fonctionner le truc de pouvoir me décharger du travail de pouvoir avoir à passer moins de temps à taffer faire sauter peut-être un ou deux crées d'autres streams à terme qui sont ceux qui marchent le moins qu'on ait toujours la matinale parce qu'elle honnêtement le problème c'est qu'elle marche vraiment trop bien et je vois pas dans quel monde je peux m'en séparer qui est toujours une nocturne qui est toujours un format Playstation on verra comment ça passera maintenant finissons sur cette histoire de planning parce que c'est vraiment le truc que je veux encore une fois affiner encore un peu plus actuellement mon planning de la semaine vous voyez il est structuré comme ça on a vu que le planning modèle de la semaine maintenant c'est le lundi une nocturne le mardi du marioton le mercredi les Nintendbros si je l'ai fait le jeudi ou vendredi ça dépend des semaines c'est Play Day c'est vraiment pour le coup au début je m'étais dit je vais le faire le jeudi mais on voit que c'est très malliable à la base c'est censé être jeudi mais en vrai ça peut être le vendredi donc partons du principe que c'est jeudi par défaut mais que ça peut bouger au vendredi et que dans ce cas là je préviens soit au dernier moment soit lorsque j'annonce le planning parce que je sais déjà d'avance que ça va être il y aura une bonne raison pour faire ça le vendredi je me suis vraiment je commence à prendre l'habitude de ne rien foutre le samedi je suis en train de me dire quand même que je profite des week-ends sachant que je prends la matinale quand même le dimanche donc voilà on profite des week-ends maintenant le samedi parfois il y aura un live en fait c'est con mais s'il y a un let's play à faire qui est censé prendre 7-8h bah le meilleur créneau c'est le samedi c'est le meilleur créneau parce que mine de rien il y a de l'audience à ce moment là il y a du monde et le dimanche vraiment le dimanche une fois que la matinale est terminée je ne veux plus rien foutre vraiment la matinale c'est même pas qu'elle m'épuise en fait c'est juste que j'ai fait 4h de live en me levant à 8h du mat j'ai pas envie mais j'ai pas envie de faire que ça tout simplement je pense malheureusement pour l'instant arrêter les débriefs F1 parce que malheureusement les Grand Prix sont le dimanche les 3 premiers avaient des horaires qui m'arrangeaient grave parce que les 2 premiers Grand Prix étaient le samedi le suivant était le dimanche juste avant la matinale donc c'était top maintenant les Grand Prix étant le dimanche la plupart du temps j'ai pas envie de ressortir le setup pour vous faire un débrief après c'est pour ça aussi que je veux faire une chaîne YouTube où je vais parler de F1 maintenant faut que je trouve la solution à ce que je fais une chaîne vraiment full dédiée F1 et une chaîne full dédiée jeux vidéo c'est un peu chiant mais je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autrement parce que sinon on s'éparpille et ça flingue la chaîne d'avoir des sujets aussi différents les seules personnes qui arrivent à avoir des chaînes où ils parlent de tout et n'importe quoi c'est des personnes qui sont déjà extrêmement populaires avec des centaines de milliers d'abonnés je prends l'exemple parce que bon c'est un c'est un c'est un des influenceurs les plus importants de la sphère olympique lyonnais que je suis Zach Nani c'est un mec qui fait du gaming il fait du foot il n'en a rien à foutre tout est sur la même chaîne et et il s'en tape parce que les deux font des très bonnes audiences parce que sa commu s'intéresse aux deux mais lui lui il a réussi il a déjà 300-400 millions d'abonnés je sais pas combien il y en a en vrai et je m'en fous c'est juste que lui il n'y a pas de raison en fait qu'il se fasse un Zach Nani foot un Zach Nani gaming il n'a pas besoin en fait la commu de façon elle est là dans les deux cas Ken en vrai regardez sa chaîne regardez la dernière chaîne qu'il a fait en vrai il faut un peu c'est un fourre-tout parce que c'est Ken et que ça marche mais quand vous êtes en train de vous construire quand vous êtes en train d'essayer de vous de vous stabiliser en termes d'image en termes d'audience vous diversifiez trop c'est un coup à perdre en fait les deux communautés et j'ai pas d'autre solution que de faire ça donc maintenant la vraie question la question la plus importante c'est est-ce que j'utilise ma chaîne actuelle qui a 3500 abonnés qui sont déjà là qui est une chaîne qui est depuis 2009 qui a beaucoup de référencement quand même malgré tout pour que ce soit la chaîne gaming comme ça elle part pas de zéro elle part avec 3500 viewers 3500 abonnés pardon la chaîne F1 elle arrive from scratch mais les replays du coup là par contre faut que je crée une vraie chaîne replay et ce qui me fait chier c'est que du coup il faudrait que je déménage tout il faudrait que je déménage tout parce que parce que ça serait pas cohérent d'avoir les replays à partir d'une certaine période sur une chaîne et tous les anciens sur l'autre quoi et les replays je m'en fous du nombre de vues qu'ils font c'est de l'archivage en fait c'est vraiment de l'archivage ils ont tous que quelques certaines de vues et c'est pas ça je m'en tape en fait je m'en tape j'ai bien vu comment ça se monétise et si vraiment si vraiment ma chaîne YouTube perce les gens ils iront s'abonner à la chaîne YouTube replay à côté je le dirai en fin de vidéo et du coup ils regarderont les replays Twitch et ça fera rentrer un peu de thunes aussi de côté c'est YouTube avoir sa base d'abo qui permet une base de vue cela je perçais via le placement YouTube dans les recos et là c'est petit bonheur la chance c'est ça donc faut que je m'organise je vous dis la partie journalistique je vais pas chercher à la développer plus parce qu'il n'y a pas de raison parce que l'endroit où j'ai le plus de chance que ça marche je l'ai trouvé j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs le seul truc qu'il faut c'est que j'arrive à convaincre le plus possible un androïd de continuer à me filer très régulièrement des piges sur des sujets qualis et qu'on continue à bosser ensemble comme on le fait que d'autres médias m'invitent régulièrement pour des chroniques des tribunes tout ça comme on l'a fait comme on l'a vu chez Tech & Co par exemple et puis et puis ouais continue de faire des articles pour Micromania parce que c'est vraiment court c'est fun et voilà L'Hintenbro comme je dis c'est à mi-chemin entre les deux et L'Hintenbro c'est très important pour moi que ça continue d'exister donc évidemment je sais que j'en demande beaucoup mais en plus de vous demander si possible de soutenir ma chaîne évidemment si vous soutenez L'Hintenbro c'est encore mieux c'est encore mieux le mieux c'est de soutenir les deux si vous subez au L'Hintenbro et que vous subez chez moi c'est parfait moi voilà et si en plus vous pouvez sub chez Miku alors là c'est là c'est royal mais voilà subez juste pas chez Ken il mérite pas mais ouais je pense qu'en fait au lieu de me dire ouais j'ai un j'ai un double angle qui est journalisme et Twitch faut que je tente d'avoir et manette à trois oui c'est vrai et manette à trois parce qu'on a un Patreon dessus aussi oui oui effectivement Sylvain qui vient de popper de nulle part depuis quand tu lurks toi en fait depuis quand tu lurks ce live rassure-moi t'es pas là depuis trois heures et demie à rien dire en me disant bon allez je vais popper au moment où il faut faire la pub non en vrai je t'ai mentionné à un moment donc non je pense que en plus j'ai dit un truc sympa sur toi donc non je pense qu'en vrai tu te serais pointé à ce moment là t'as raté il y a Julien qui est venu sur mon live à un moment je m'y attendais pas et du coup merci Sylvain au passage je viens d'avoir la petite notif mais oui Sylvain me surveille Sylvain en fait Sylvain il croit en moi il mise sur moi et du coup forcément il surveille un peu ce que je fais c'est normal donc ouais donc là on partira plus sur un axe bah oui quand je parle de journalisme c'est vrai Manet à 3 c'est le journalisme là pour le coup on est vraiment pas dans du divertissement Twitch autant le Nintendo Bros c'est à mi-chemin entre les deux Manet à 3 c'est vraiment le journalisme et donc oui on regarde Twitch et donc essayer de pousser un peu plus YouTube parce que je maintiens que sur l'aspect storytelling même s'il est vu et revu je pense que j'ai moyen de mettre une énorme branlée à des gens qui sont hyper arrivistes sur le sujet qui n'y connaissent rien qui lisent Wikipédia qui parfois ne citent aucune de leurs sources alors qu'on aimerait bien savoir quand même où est-ce qu'ils ont trouvé telle info et ça me demanderait un peu plus de rigueur c'est vrai ça m'amendrait d'être un peu moins un gros branleur mais si je me motive si je me motive à me bouger un peu le cul à vraiment taffer et que je trouve la perle rare en tant que monteur aussi pour avoir un style qui est vraiment vraiment ce que j'ai envie de faire il y a il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire je veux l'essayer je veux l'essayer et et je veux être fidèle en fait à cet éternel état d'esprit qui est le mien c'est l'échec c'est enfin il y a une recette miracle à l'échec c'est de ne pas essayer voilà pas de recette miracle au succès mais il y en a une à l'échec c'est de ne pas essayer il faut essayer dans la vie il faut essayer si vous avez les moyens d'essayer essayez parce que vous regretterez de ne pas avoir essayé sinon vous ne saurez pas si ça n'a pas marché il faut vous casser la gueule il faut tomber il faut rebondir pour mieux sauter il faut reculer pour mieux sauter il faut tomber pour rebondir il ne faut pas avoir peur d'échouer il ne faut pas avoir peur de se planter il ne faut pas avoir peur sinon vous regretterez vous regretterez et les regrets c'est ce qu'il y a de pire dans la vie voilà ce sera le mot de la fin parce que je ne sais plus quoi dire et puis je commence à être claqué vraiment j'ai beaucoup bossé aujourd'hui j'en ai un peu marre j'ai bien avancé sur le quiz playstation demain je vous rappelle demain il y a un quiz playstation il faut tirer le penalty pour marquer c'est ça et comme l'a dit je crois que c'est Enzo Ferrari pour finir premier il faut d'abord finir enfin en fait la phrase traduite en français est nulle mais en anglais c'est to finish first first you have to finish et j'adore cette phrase elle est vraiment géniale donc du coup la fin de planning de la semaine demain nous avons playday ça sera spécial quiz le quiz playstation ça y est enfin il est là de toute façon Nintendo va vous rouler dessus même si c'est un quiz playstation mais ça vaut quand même le coup de jouer la deuxième place qui sera le Sergio Perez du quiz playstation j'en ai aucune idée mais j'espère qu'en tout cas vous serez le plus nombreux possible il y a plein de lots à gagner est-ce que je vous tease un peu les lots est-ce que je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a dedans vous voulez voir un peu la gueule des lots playstation pour voir à quel point c'est éclaté et à quel point vous n'aurez pas envie de venir allez je vais vous les montrer attendez bougez pas je vais vous montrer un peu les lots playstation donc il y a des lots évidemment qui sont du multi-support je pense notamment au magnifique tote bag crash bandicoot 4 il y a des lots donc pour playstation il y a un portefeuille god of war il y a des jeux playstation on va les montrer après en vrai c'est mieux que les concours Nintendo parce que les concours Nintendo je ne fais jamais gagner de jeu je fais gagner des steelbooks des posters un truc comme ça il y a vraiment des jeux à gagner des jeux de merde par contre il y a des trucs de merde il y a quand même évidemment quelques merdes multi-supports qui viennent du concours Nintendo genre l'infâme stand acrylique Sonic Superstars et ouais attendez il faut bien qu'il soit là il y aura un porte-clés Spiderman 2 il y aura le pire lot je vous le garde pour la fin parce qu'il est absolument extraordinaire il y a des jeux qu'est-ce que tu veux ? je tiens à dire oui il y a des jeux t'as des bolos ouais il y a quand même des bolos vous aurez notamment à gagner il y a un jeu PS5 9 à gagner il y a même des jeux qui étaient à moi oui il y a des jeux qui étaient à mi-coup clin d'oeil il y a les versions PS4 et PS5 de Aiden Chronicles Rising qui sont offertes par Red Heart Games qui m'avait envoyé des lots ils me les ont envoyé à Noël quand même ça fait un bout de temps que je les aime mais je vous les fais gagner avec l'OST du jeu qui est fourni avec et il y a une OST pour chaque pour la version PS4 et la version PS5 mais moi j'essaierai de faire le quiz pour toi alors c'est ça que tu veux Néwa ? PS4 ou PS5 ? bah écoute de toute façon tu verras si elle participe elle choisira ce qu'elle gagne il y a Nuclear Blaze à gagner en édition limitée en plus avec même les petits pins qui vont avec il y a donc des jeux qui étaient à mi-coup il y aura Tier 1 for Did à gagner c'est un super jeu qui a eu 18 sur jeuxvideo.com donc c'est forcément un super jeu Horizon Zero Dawn édition avec DLC qui est aussi un jeu qui a eu 18 sur 20 sur jeuxvideo.com c'est donc forcément un super jeu avec son magnifique Steelbook également vous avez aussi Ivy Rain Move Edition qui n'a absolument pas eu 18 sur jeuxvideo.com et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas un super jeu bref il y a plein de trucs à gagner et vous aurez des lots de merde comme accrochez-vous bien accrochez-vous bien c'est vrai Win-I-Want t'envoyer ton print il y aura il y aura une clé USB PlayStation plus League rep à ça Twitch vous n'allez pas voir ça partout ça c'est un bolo de merde et si vous pensiez que c'est le pire accrochez-vous c'est pas fait parce que attention tu sais que depuis tout à l'heure je me retiens de rire parce que je suis en train de citer de ouf sur les lots et tout regardez je peux gagner une clé USB tu sais en mode le guide stratégique de eSports FC 24 de la FNAC ouais let's go le foot c'est de la grosse merde et ça ça sera pour le dernier je pense parce que n'oubliez pas on peut jouer pour être dernier et gagner des lots de merde j'ai le droit de raconter l'anecdote ou pas tu peux complètement la raconter sachez que ce connard là oui parce que je suis vraiment un connard elle a refourgué cette merde à son meilleur ami pour Noël et son meilleur ami pour Noël lui a renvoyé dans un colis où il y avait nos cadeaux en lui disant garde ta merde j'en veux pas il a dit ne m'offre plus jamais ce genre de merde espèce de sinistre enculé ou un truc comme ça donc voilà bref il y aura des lots il y a des steelbooks aussi il y a des portes clés il y a plein de trucs quiz pstation demain soir en vrai il y a des trucs éclatés comme cette merde il y a vraiment des trucs sympas excusez ma dégaine je suis en mode détente c'est pas grave on s'en fout de toute façon comme je l'ai dit on s'en tape des apparences ici les gens qui jouent sur les apparences c'est des gros cons donc nous avons fini avec ce live exceptionnel sur Antistar Direct il est l'heure de rendre l'antenne on se retrouve demain soir donc à partir de 20h pour Playday spécial quiz comme là fort justement fait remarquer Miku j'ai mis les points des points d'interrogation pour que ça donne l'impression de faire des yeux regarder comme c'est mignon c'est joli petite anecdote la dernière de ce stream puisque Match Baguette dit que j'ai un très beau t-shirt sachez pour l'anecdote que ce t-shirt c'est monsieur qui me l'a offert à l'époque on était meilleurs amis c'est vrai c'est vrai c'était il y a 9 ans c'était il y a 9 ans ce t-shirt a 9 ans avril 2015 bref du coup voilà il est là dans notre chez nous avec le gros chaton avec l'homme qui partage ma vie et dis toi quand je te le ferme c'était encore un chaton c'était vraiment un chaton pour le coup bref ça va madame qui a été voir monsieur Joe Izaishi en concert ça va ouais c'est vrai il y a des gens dans le chat qui se plaignent alors qu'en fait ça va donc du coup et on rappelle pour les gens qui ne pourront pas être là demain soir pour le quiz playstation et vous ne savez pas à côté de quoi vous passez on va y arriver il y aura évidemment la matinale dimanche matin et la matinale de dimanche matin ce sera pour parler de mes meilleures affaires en brocante et donc vous allez encore plus me détester combien j'ai payé j'ai absolument jamais fait cette thématique là cette thématique là n'a jamais été faite en live ben oui parce que j'ai parlé toute ma collègue et les trois quarts de ma collègue viennent des brocantes donc forcément bref voilà du coup passez une agréable fin de soirée portez vous bien merci beaucoup d'avoir suivi ce live si vous avez follow cette chaîne ce soir que ce n'était pas encore le cas je vous mets les liens dans le chat pour me suivre sur mes autres réseaux que ce soit twitter instagram ou youtube justement puis déjà qui dit je vais voir Gérard le normand qu'est ce que tu vas faire rien voilà donc ouais merci beaucoup pour le soutien évidemment merci pour tous les subs qui sont tombés durant cette soirée vous êtes des amours un immense merci vraiment pour soutenir cette chaîne et donc on se retrouve demain soir pour Play Day Special Quiz PlayStation 20h je vous le rappelle rassurez-vous on passera comme d'hab une heure à expliquer comment ça marche et après il y aura trois heures de quiz passez une bonne nuit merci comme toujours de votre présence et de votre soutien et à demain soir des gros bisous et vous mettez la meilleure allez bonne nuit